Monsieur le ministre, monsieur le vice-président de la commission en permanence, mesdames et messieurs les représentants, vos collaborateurs, les journalistes, chefs publics, bonjour, Yorana et Kouroura Farideda. Je déclare la séance de la commission permanente ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 5 septembre 2008. J'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra la séance le jeudi 11 septembre 2008 à 9h, lors du jour qu'on portera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par monsieur le Président Michel-Yep. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Monsieur Yep Michel, présent. Monsieur Pierre Frébeau, présent. Madame Mathie Juliana, présente. Monsieur Koumoutini René, présent. Monsieur Mamato Yautapovito, absent. Madame Oupa Afo Anik, absent. Monsieur Rapoto Jean Marius, absent. Madame Iriti Teoura, présente. Madame Tétouanou Ilana, présente. Madame Galnon Minari, présente. Monsieur Temeharo René, présent. Madame Brodien Rosine, présent. Monsieur Tepharé Rihiroiti, présent. Monsieur Bissou Jean-Christophe, absent. Monsieur Chil Philippe, présent. Madame Marie Peragie Mahiroto Liliane, présent. Monsieur Teripaya Mita, présent. Monsieur Tansourobert, présent. Madame Manophe Léviagami Sandra, présente. Madame Sage Maïna, présente. Et enfin, monsieur Paul Eteikinou, présent. Voilà, monsieur le Président. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de monsieur Bissou Jean-Christophe à monsieur Robert Tansou, de monsieur Mamat Oya-Houtapou Victor à madame Téoura Iriti, de madame Oupa Afo Anik à madame Juliana Amati, et enfin de monsieur Rapoto Jean-Marius à monsieur Pierre Fribot. Merci. Nous passons au premier point de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'approbation de l'ordre du jour. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, voici l'ordre du jour proposé. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports des projets de délibération et d'un avis, voire à l'éjointe. Et enfin, point 3, clôture de la séance. Voilà, monsieur le Président. Je demande aux membres de la Commission Père membre d'approuver l'ordre du jour, article 501 du règlement intérieur. Nous passons au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, c'est-à-dire au point 2, examen des rapports des projets de délibération et d'un avis. Rapport numéro 29, 2008, relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polonésie française. Quatre projets de loi autorisant l'approbation d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements entre la France et respectivement le Kenya, la Chine, le Sénégal et la Guinée. Je demande aux rapporteurs de présenter son rapport. Madame Cathy Puyère, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. Bonjour, mes chers collègues. Alors, par lettre numéro 622 DRCL du 25 avril 2008, 790 et 794 DRCL du 25 avril 2008, et 808 DRCL du 2 juin 2008, le Haut-Commissaire de la République soumis pour avis à l'Assemblée de la Polonésie française, quatre projets de loi autorisant l'approbation d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements entre la France et respectivement le Kenya, la Chine, le Sénégal et la Guinée. Pour tenir des accords, afin d'assurer aux investisseurs français une protection contre les risques de nature politique à l'étranger, tels que nationalisation, traitement discriminatoire, interdiction de rapatrier les revenus tirés de l'investissement réalisé, la France a été amenée à multiplier depuis les années 1970 des accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements. Ainsi, quatre accords de ce type font l'objet des projets de loi dont notre Assemblée est saisie. Un accord avec le Kenya, signé à Nairobi le 4 décembre 2007, avec la Chine, signé à Pékin le 26 novembre 2007, avec le Sénégal, signé à Dakar le 26 juillet 2007, et avec la Guinée, signé à Konakry le 10 juillet 2007. Ces accords consacrent la volonté de la France et de chacun des quatre pays précisés d'appliquer, dans leur relation bilatérale en matière d'investissement, les principes du droit international, en particulier, un traitement juste et équitable des investissements réalisés par des investisseurs de l'autre partie. Un traitement des investisseurs de l'autre partie au moins égal à celui accordé aux nationaux ou à celui de la nation la préfavorisée, la liberté des transferts des revenus tirés des investissements, une indemnisation pronte et adéquate en cas de dépossession aux causes d'utilité publique et la possibilité de recouvrir à une procédure d'arbitrage internationale en cas de différence entre les investisseurs et les autorités du pays hôte ou entre les parties contractantes. Ces accords sont conclus pour une durée initiale de 10 ans renouvelables par tacite reconduction et restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été dénoncés. Ces accords soumis à approbation depuis 1994, 53 projets de loi relatifs à des accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements, API, conclues par la France avec des pays tiers, ont été soumis à l'Assemblée de la Polynésie française et ont tous reçu un avis dépavorable. La position de principe de la Polynésie française est de s'opposer à l'approbation de tels accords au motif qu'ils enquêtent sur l'un des domaines de compétences réservés au pays par la loi statitaire et ce, sans avoir fait l'objet d'une consultation préalablement à leur signature. En l'occurrence, les API, y compris les quatre accords qui nous sont soumis, empièrent sur les dispositions de l'article 91.10 de la loi statutaire qui prévoit que le Conseil des ministres autorise les investissements étrangers. De même, dans la mesure où il prévoit que les investisseurs de l'autre partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, les API remettent en cause les dispositions de la délibération numéro 96.141 APF du 21 novembre 1996 qui a fixé le cadre réglementaire des investissements étrangers en Polynésie française. En effet, ce texte, tout en reconnaissant le principe de la liberté des investissements étrangers, a affirmé la volonté des autorités polynésiennes d'assurer la sauvegarde des intérêts économiques vitaux du pays dans des secteurs tels que l'acquisition de biens sur les droits immobiliers, la pêche, l'aquaculture, la periculture, l'audiovisuel et les télécommunications. Dans ces domaines particuliers, il ne parait en effet pas souhaitable d'accorder aux investissements étrangers un traitement égal à celui consenti aux investissements locaux et nationaux. Si le pays avait été consulté avant la signature de ces accords bilatéraux, il aurait pu mettre en avant ces spécificités de la Polynésie française. Malheureusement, son avis n'est demandé qu'au moment de l'approbation des accords par le Parlement, et ce, alors même que l'article 40 de la loi statutaire dispose bien que, lorsque l'État prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations. Au surplus, il est relevé que les accords avec le Kenya, le Sénégal et la Guinée précisent, contrairement aux précédents accords du même type soumis à notre Assemblée, que pour leur application, il est entendu que les parties contactantes sont responsables des actions ou omissions de leur collectivité publique et notamment de leurs États fédérés, régions, collectivités locales ou toute autre entité sur laquelle la partie contractante exerce un contrôle ou une tutelle, la représentation ou la responsabilité de ses affaires internationales ou sa souveraineté. Cette précision vient en parfaite contradiction de toutes les précédentes demandes de notre Assemblée visant à exclure expressément la Polynésie française du champ d'application territoriale des accords d'encouragement et de protection réciproque des investissements. Sur la procédure d'urgence, il est relevé que l'Assemblée de la Polynésie française est saisie en urgence sur les quatre projets de loi. Or, force est de constater que le nombre de consultations faites par l'État selon la procédure d'urgence et concernant des projets de loi portant approbation de la Convention internationale s'est accrue, révisant ainsi d'un mois à quinze jours le délai accordé à l'Assemblée pour se prononcer. Le président de l'Assemblée a d'ailleurs déjà eu l'occasion d'attirer l'attention du Haut-Commissaire de la République sur cette question récurrente. Les représentants eux-mêmes se sont à maintes reprises interrogés sur le véritable caractère d'urgence des projets de loi soumis à leur avis, lesquels, très souvent, visent à ratifier ou approuver des conventions signées par la France depuis déjà plusieurs années. S'agissant du cas le plus spécifique des API, l'urgence se justifie d'autant moins qu'on s'aperçoit que dans la majorité des cas, le Parlement n'entérine les projets de loi de ratification que dans un délai d'un an au minimum après que l'Assemblée de la Prognésie française ait rendu son avis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Prognésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, de réitérer un avis défavorable à ces quatre nouveaux projets de loi qui tendent à approuver des accords dont l'empiétement sur les compétences des pays en matière d'autorisation des investissements étrangers en Prognésie française est manifeste. Demander à l'État, dans le cadre des futurs API, la mise en œuvre des dispositions de l'article 40 précité de la loi statutaire, permettant ainsi à la Prognésie française de participer de manière active aux négociations et de faire valoir ses spécificités. Et enfin, à défaut, demander récemment à l'État d'exclure la Prognésie française du champ d'application territoriale des API signées par la France. Merci. Madame le rapporteur, merci. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis ? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les représentants, bonjour. Conformément à la position constante de votre Assemblée depuis 1994, le gouvernement est favorable au rapport et à l'adoption du projet de délibération. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons à l'examen de l'avis. Je demande au rapporteur de donner l'électeur de l'avis. Merci, Monsieur le Président. L'Assemblée de la Prognésie française émet l'avis suivant. Les quatre projets de loi susvisés autorisant l'approbation d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements entre la France et respectivement le Kénien, la Chine, le Sénégal et la Guinée recueillent un avis défavorable de l'Assemblée de la Prognésie française en raison de l'empiétement manifeste de ses accords sur les compétences de la Prognésie française en matière d'autorisation des investissements étrangers sur son territoire. Les représentants à l'Assemblée demandent à l'État, sur le fondement de l'article 40 de la loi statutaire, d'associer la Prognésie française à la négociation des futurs accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements. A défaut, il demande instantanément à l'État d'exclure la Prognésie française du champ d'application territorial de l'ensemble de ses accords signé par la France. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Prognésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation au commissaire de la République en Prognésie française, au président de la Prognésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux parlementaires de la Prognésie française. Merci. La discussion est ouverte. Pas de discussion ? Madame Gallon ? Merci, M. le Président. Il y aura un à tout le monde. M. le Ministre, bonjour. Merci de votre présence. Et puis à tous les collaborateurs, voire les journalistes et tous ceux qui sont là aujourd'hui dans l'hémicycle, bonjour. Voilà. Je souhaiterais remercier M. le Ministre pour son avis nous soutenant parce que je pense que cela fait plusieurs fois que nous discutons de ces projets de convention et qu'aujourd'hui nous nous rendons compte que notre avis est soutenu par le gouvernement et je pense que c'est une bonne chose pour notre Assemblée, pour notre pays, qu'on prenne en compte les décisions, voire les propositions de la Polynésie française et qu'au niveau de l'État, qu'on soit pris en considération. C'est pour cela que je souhaitais remercier surtout l'unité dans cette réflexion d'aujourd'hui, cette demande de l'Assemblée. Voilà, M. le Président, merci. Merci, M. le Président. Nous passons au rapport numéro 052-2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat de l'Institut de la consommation. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Oui, M. le Président. L'activité de l'Institut de la consommation en 2007 a consisté particulièrement à gréver deux études. Une étude sur les analyses des échantillons en fruits et légumes locaux et importés. Cette étude a d'ailleurs souligné le fait que 30 à 40 % des résultats de cette étude montrent des résultats supérieurs aux normes métropolitaines. Une autre étude, faite avec le concours de TNS-Saufrès, sur les niveaux de consommation des ménages. Ces niveaux servent notamment à fixer les quotas d'importation par la conférence agricole. Et ils devront donc, après qu'on ait fini d'affiner ces études, ça aboutira à une révision de ces quotas d'importation. Ensuite, autre réalisation en 2007, c'est notamment la réalisation d'un agenda budget sur trois mois, fait en concours avec le service des affaires économiques, le service des affaires sociales et la CPS, et enfin, un doublement des déplacements des agents dans les îles pour des missions d'information, et aussi en concours avec le SAE, le relevé des prix, notamment avec des missions prix spéciaux PPN. Voilà, M. le Président, l'essentiel de l'activité de l'Institut de la consommation, en plus de ses missions générales de service, et qui sont retracées budgétairement dans les comptes administratifs de 2007, que nous vous prions de bien vouloir adopter. C'est au rapporteur de présenter son rapport. Comme il m'a dit, les deux sont absentes, donc y a-t-il un volontaire pour présenter ce rapport ? Il paraît que démocratiquement, on m'a désigné. Je suis à votre service, M. le Président. M. le Président, c'est donc un rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat de l'Institut de la consommation présenté au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports. Par lettre, rebonjour, mesdames et messieurs les collègues, et M. le Président, et tous les amis qui sont dans cette salle. Par lettre numéro 108 PR du 30 juin 2008, le Président de la Polonaisie française a transmis au fait d'examen par l'Assemblée de la Polonaisie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat de l'Institut de la consommation. Je fais un petit rappel sommaire des missions et des moyens. L'établissement public administratif créé par la délibération 85-1155 athée du 19 décembre 1985, l'Institut de la consommation est investi d'une compétence générale dans les domaines qui relèvent de la formation, de l'information et de la protection des consommateurs, leur intérêt juridique, économique et physique. son organisation et son fonctionnement sont régis par l'arrêté numéro 992-CM du 31 juillet 2001 modifiés. Les moyens de l'Institut. Alors, les effectifs réels de l'Institut au 31 décembre ont évolué de la manière suivante sur les trois derniers exercices 2005-2006-2007. et vous avez donc un tableau qui précise qu'en 2005, l'Institut disposait donc de neuf agents et vous avez les catégories de ces neuf agents. En 2006, un agent de plus, à savoir dix. En 2007, un an de plus, à savoir onze agents. Les moyens financiers qui sont mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. En 2005, une subvention de la politique française à hauteur de 50,9 millions de francs. En 2006, la subvention est tombée à 45,9 millions de francs avec 18,142,410 francs de ressources autres. Et en 2007, une subvention qui est remontée à 78,610,700 francs et autres ressources de 1 million. Et donc, vous avez l'évolution des moyens financiers en 2005 autour de 50 millions, en 2006, 64 millions, en 2007 autour de 79 millions. Alors, l'examen du compte financier, on s'y connaissait les grandes masses. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier de l'Institut se présente comme suit. En section de fonctionnement, vous avez 79,610,700 francs en recettes et en dépenses 79,298,047, ce qui laisse un résultat de 312,653 francs. En ce qui concerne l'investissement, on recette, il y a 3,153,861 et on dépense 3,831,667, ce qui laisse un résultat négatif de 617,806 francs. Ce sont un total en fonctionnement et investissement de moins 365,153 francs. Quelques éléments déterminants des résultats. En ce qui concerne, donc, pour l'année 2007, vous avez des charges d'exploitation en hauteur de 79,298,047 francs, en sachant que les frais de personnel représentent dans ces charges d'exploitation 41,283,511 francs. En ce qui concerne les produits d'exploitation, 78,610,700 francs et en produits exceptionnels, 1 million, ce qui laisse un résultat intermédiaire, vous avez un sol créditeur de 312,653 francs. Alors, l'évolution des résultats, vous voyez que, si ce qui concerne en exploitation, en 2005, vous avez 1,720,036 francs, en 2006, moins 24,014,117 francs et en 2007, moins 687,347 francs. En résultat exceptionnel, il n'y en a pas eu en 2005, en 2006, il y a eu 18,142,410 francs et en 2007, un million. Donc, ce qui laisse au total en 2005, 1,720,036 francs. En 2006, moins 5,811,707 francs et en 2007, plus 312,653 francs. En ce qui concerne les charges, le total des charges s'élève à 79,298,47 francs contre 69,914,117 francs en 2006, ont une progression de 13%. Les frais de personnel s'établissent à 41,283,511 francs contre 39,548,041 francs en 2006. Et donc, les charges de personnel représentent 52% des charges totales de fonctionnement de l'établissement. En ce qui concerne les produits, qui s'élèvent à 119,610,7 francs en 2007, alors qu'en 2006, ces produits s'élevaient à 64,042,410 francs. Donc, il y a une augmentation de 24% qui se répartit comme si en produits d'exploitation... En produits d'exploitation, il y a eu 78,610,710 francs et en produits exceptionnels pour 1 million de francs, ce qui totalise, bien sûr, 119,610,710 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement est comme si, en actif, je passe directement au total. En 2005, il y a 58,049,413. En 2006, 48,308,157. Et en 2007, 55,257,874. En ce qui concerne le passif, en 2005, 58,049,413. En 2006, 48,308,157. En 2007, 55,257,874. En fonds de roulement, il était, en 2005, à hauteur de 32 millions. En 2006, il est tombé à 18 millions. En 2007, il est resté à 18 millions. Le taux d'endettement, vous remarquerez donc qu'il n'y a aucun emprunt qui a été contracté par l'établissement. Effectivement, l'établissement, donc vous comprenez qu'il roule avec le fonds de roulement. Je suppose qu'en 2008, il roule avec le fonds de roulement qui était à hauteur de 18 millions à fin 2007. Alors, l'affectation des résultats, à l'issue de l'exercice 2007, le compte financier de l'Institut de la consommation enregistre les résultats suivants. En section de fonctionnement, un résultat positif de 312 653 francs qui est affecté au compte 110. C'est le compte report à nouveau sur le créditeur. Et en section d'investissement, un résultat négatif de 617 806 francs. Ces chiffres tiennent compte d'une opération d'ordre non budgétaire effectuée par le comptable d'un montant de 106 720 francs. Ainsi, au terme de l'exercice considéré, le compte financier de l'Institut présente un résultat global négatif de 365 153 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 18 473 603 francs en début d'exercice à 18 108 450 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2007 comme il a été mentionné plus haut dans le fonds de roulement. Voilà. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues à l'Assemblée de la Première Française au nom de la Commission d'affaires, connex, du tourisme et de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, M. le Président. M. le rapporteur, merci. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? M. Pierre Frébault, vous avez la parole. M. le Président, il y aura un an. M. le Président, M. le Président, M. le Président, chers collègues, cet institut a donc pour mission d'informer le consommateur alors qu'une autre structure est chargée de préparer les textes, en termes de protection notamment des consommateurs, me semble-t-il, c'est la compétence du service d'affaires économiques. La question que je me pose après donc l'instauration de cet institut depuis 1985, mais qui a vu véritablement ses premières actions, me semble-t-il, en 87-88, aujourd'hui, quelle est la place de l'institut à l'adresse des consommateurs notamment quand ceux-ci constatent des difficultés à faire valoir leurs droits ? Je m'explique. Généralement, lorsqu'on est en litige pour une opération commerciale, il y a, me semble-t-il, auprès de la chambre de commerce, chambre d'industrie de commerce, une instance qui s'occupe des rapports entre professionnels. À l'adresse du consommateur vis-à-vis, donc, du monde commercial, il y aurait l'institut. Mais les pouvoirs de l'institut sont avant tout des pouvoirs d'information. Il appartient donc au consommateur logiquement d'agir directement en justice. Or, il se trouve que pour des petits litiges, il est difficile pour le consommateur d'aller réclamer son dû ou son droit, de faire appliquer le droit devant une instance judiciaire qui risque de prendre du temps. Il y a des associations de protection de consommateurs. Et la question est importante, me semble-t-il. ont-elles le pouvoir d'ester en justice ? Et donc, dans le cadre même des infractions constatées dans les relations commerciales, ont-elles le pouvoir également de se porter partie civile au nom d'un consommateur ? Y a-t-il jusqu'à présent beaucoup d'interventions, soit au niveau de l'ITC, soit de ces associations, auprès des instants judiciaires pour justement protéger le consommateur dans sa revendication d'application du droit ? Voilà les questions qui me viennent à l'esprit par rapport à la situation de cet institut. Ou alors, allons-nous continuer à voir l'institut faire de l'information ? Les rapports, les études qui ont été présentées, les analyses faites par l'institut, elles sont très intéressantes. Mais me semble-t-il, il faut également accompagner le consommateur au quotidien, notamment dans ces petits litiges. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? M. le ministre, voulez-vous répondre à M. Pierre Ferbaud ? Oui, M. le Président, M. le représentant, vous avez été vous-même le président du conseil d'administration de l'institut de la consommation. Donc vous savez au moins aussi bien que moi, voire mieux, quel rôle ils effectuent effectivement d'information des consommateurs, de déplacement, notamment lors des salons, de plusieurs salons, pour venir au plus près des consommateurs. Et cet institut joue très souvent le rôle de médiateur lors des petits conflits qui peuvent arriver, sans qu'il y ait besoin d'aller jusqu'au tribunal pour voir trancher ces affaires-là. Alors, sur la compétence de certaines associations de consommateurs d'ester en justice, je ne connais pas particulièrement les statuts des deux associations de consommateurs qui existent aujourd'hui. une association affiliée au syndicat, à un syndicat le plus grand de salariés et une autre association qui sont tous les deux représentés dans divers organismes. Et il n'y a pas aujourd'hui ce qu'on appelle d'action collective qui soit prévue et prévisible en métropole. c'est l'Institut National de la Consommation qui joue ce rôle-là, qui a la capacité pleine et entière d'ester en justice, capacité reconnue par une utilité particulière de cet institut. Je crois que les deux associations qui sont aujourd'hui dans le territoire ne relèvent pas de la même déclaration. Cependant, nous sommes, en ce qui nous concerne, tout à fait favorables à encourager le plus encore l'initiative de ces associations-là, de ces deux associations. Et à tel point que nous envisageons aujourd'hui de leur donner un rôle encore plus important au sein de l'Institut de la Consommation. Nous en avons discuté et avec le Président et avec le Conseil des ministres et nous vous ferons bientôt une proposition en fin de modification de leur capacité d'action dans la défense du consommateur. Voilà, Monsieur le Représentant. Madame Sandra Lamy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais intervenir sur ce que le ministre vient de nous dire sur la représentation des associations au sein de cet établissement. Je tiens à lui rappeler qu'il y a également le Conseil des femmes qui représente les consommateurs, que pendant longtemps les institutions de la Polynésie se sont reposées sur cette association et que je souhaiterais que cette association soit également prise en considération par rapport à la réorganisation éventuelle au sein du Conseil d'administration de l'Institut de la consommation. Donc voilà un petit peu mon intervention par rapport au Conseil des femmes qui défendent depuis 25 ans la famille et qui a porté pendant 25 ans qui a fait face en fait aux carences de la puissance publique sur qui tout le monde a toujours pu compter et je souhaite vraiment que le gouvernement et que le ministre de l'économie prennent mon intervention en considération. Merci. Le PF, les bons. Oui. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur le ministre, vous avez raison de préciser l'état du droit de la consommation en Polynésie et les capacités d'action-justice des associations. Il se trouve qu'en France, les associations ont été reconnues dans ce droit et peuvent accompagner leurs adhérents jusque devant les juridictions. Preuve en est, me semble-t-il, que ces associations sont même accompagnées par la puissance publique pour le traitement individuel des dossiers des consommateurs, ce qui a été mis en place à l'époque sous l'appellation « la boîte postale 5000 ». Une association recevant la plainte d'un consommateur peut instruire le dossier, aller jusque devant la juridiction. Et dans les procès et les juridictions qui sont prises en France, lorsque, notamment devant le ministère public, dans le cadre des relations commerciales, une infraction aux réglementations économiques, il faut savoir qu'à un moment donné, le juge pose la question « y a-t-il des partis civils ? » Et c'est là où, justement, que les associations peuvent intervenir pour faire reconnaître donc ce droit collectif. Il est vrai que, chez nous, cela n'est jamais allé jusqu'au bout dans le cadre de la réflexion pour permettre l'action en justice. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est si l'on veut effectivement développer la protection du consommateur, il n'est pas envisageable que tout se passe en justice. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'Institut Territorial de la Consommation, il joue un peu le rôle de médiateur, mais sans fondement légal. C'est toute la différence. On pourrait lui reconnaître ce rôle-là, une sorte, je dirais, de séance arbitrale, s'agissant, bien entendu, de petits litiges, car je vois mal le consommateur aller devant la justice pour faire réclamer un droit sous des ventons très minimum. et puis, ça permettrait d'avoir une clarification sur la situation. D'autre part, l'une des grandes questions qui peut être posée à l'heure actuelle sur la situation des consommateurs, c'est ce qu'on appelle la notion de garantie. Allez donc acheter un appareil électroménager de petite valeur, vous allez tomber sur un commerçant qui va vous dire que c'est trois mois, c'est six mois, c'est un mois. Ce sont là aussi la manière, me semble-t-il, d'agir pour mieux assurer le droit des consommateurs. Mais j'attends avec impatience les nouvelles orientations qui seront donc présentées par le ministre au nom du gouvernement, d'autant qu'à l'heure actuelle, tout le monde se préoccupe de la cherté de la vie et de la loyauté des transactions afin de mieux prendre en compte la défense des consommateurs. Monsieur le ministre ? Oui, Monsieur le Président, j'ai pris bonne note de la demande de Madame la représentante Sandra Lévi-Agami et je compte sur le représentant Frébo pour que nous en débattions longuement pour l'avenir lors de l'examen du débat budgétaire et du budget 2009. Merci, Monsieur le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner la lecture de la délibération. Le montant d'infinité des recettes du code financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 82,764,561 francs et des composants comme celui. En section 1 de fonctionnement, 79,610,700 francs. Section 2 d'investissement, 3,153,861 francs. Ce sont un total de 82,764,561 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. nous passons au vote. Qui est pour ? À l'unanimité, l'article 1er est adopté. Nous passons à l'article 2. Monsieur le rapporteur. Le montant d'infinité des dépenses du code financier de l'Institut de la consommation exercice 2007 est arrêté à la somme de 83,129,714 francs et des composants comme celui. Section 1 de fonctionnement, 79,298,047 francs. Section 2 d'investissement, 3,831,667 francs. pour un total de 83,129,714 francs. Merci. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Nous passons au vote. Qui est pour ? À l'unanimité, l'article 2 est adopté. Passons à l'article 3. Résultat du compte financier de l'Institut de la consommation exercice 2007 est définitement fixé ainsi qu'il suit. En recette, fonctionnement, 79,610,714 francs. En dépense, toujours en recette en investissement, 3,153,861 francs soit un total de 82,764,561. En ce qui concerne les dépenses en fonctionnement, 79,298,047 francs et en investissement, 3,831,667 francs. Donc, total dépense de 83,129,714 francs. Ce qui laisse en résultat fonctionnement, 3,12,653 francs. L'investissement, moins 667,806 francs pour un total de moins 365,153 francs. La discussion est oubête. Pas de discussion. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Le résultat est oubête. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 soit un bénéfice de 3,12,653 francs est affecté au compte. 110 reports à nouveau sur le créditeur pour 3,12,653 francs. La discussion est oubête. Pas de discussion. Même vote. L'article 4 est adopté. Article 5. Le président de la Polonaisie française est chargé l'exécution de la présidence des libérations qui sera publiée au GEOPF de la Polonaisie française. La discussion est oubête. Pas de discussion. Nous passons au vote. Même vote. Article 5 est adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Nous passons au rapport numéro 59-2008 relatif à un projet de délibération portant à approbation du compte financier du groupe des établissements de Polonaisie pour la formation continue pour l'exercice 2007 et affectant son résultat. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. M. le Président, Mesdames, Messieurs, les représentants de l'Assemblée de la Polonaisie française, M. le Ministre, cher public, Yorana. Donc, en quelques mots, le Grepefox est un établissement que l'on ne connaît pas très bien puisqu'il est bien présent dans les missions de l'éducation mais le grand public ne le connaît pas très bien. Donc, c'est un établissement qui est important pour la formation des adultes et ce que l'on souhaite là, c'est développer les missions de cet établissement vers le privé puisqu'aujourd'hui, encore beaucoup une trop grande partie de l'activité de cet établissement dépend de la commande publique, notamment celle du Cefi et il faut qu'on développe un peu plus les activités de l'établissement vers le privé, vers les entreprises pour qu'il y ait donc un rééquilibrage de l'activité. Un établissement qui a fait beaucoup d'investissements au cours des deux dernières années pour remettre à niveau les infrastructures, beaucoup d'investissements et qui a également intégré la validation des acquis de l'expérience de la VAE et donc, il y a une personne qui travaille au Grefford pour monter des dossiers VAE et on souhaite surtout donc restructurer cette VAE avec le collègue de l'emploi. Voilà ce que je voulais dire par rapport au dossier, sinon c'est un... il est déficitaire, l'établissement est déficitaire en 2007, mais pour 2008, il va y avoir un résultat positif puisque c'était surtout dû aux investissements importants qui ont été réalisés par l'établissement. M. le ministre de l'éducation, merci. Demande au rapporteur, M. Mita Teripaya de présenter son rapport. Oui, M. le Président, M. le Président, M. les ministres, M. les représentants, M. le Président, de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à l'approbation du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue. Grève-Foc pour l'exercice de 2007 et affectant son résultat. Grante 1. Un rappel sommet des missions et des moyens. 1-1 les missions L'établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, le Grève-Foc a été créé par la délibération numéro 2003-97 APF du 10 juillet 2003. L'arrêté numéro 1179 CM du 14 août 2003 modifié détermine l'organisation, le fonctionnement et les règles financières et comptables de l'établissement. Organisme de formation continue relevant du ministère chargé de l'éducation. Le Grève-Foc a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Il répond à la demande des entreprises, des collectivités, des services publics et des particuliers. Pour l'exercice de sa mission, il fait appel en priorité aux moyens des établissements publics et d'enseignements du second degré dans le cadre de relations contractuelles avec ces derniers. 1-2 Les moyens Le personnel Le personnel du Grève-Foc est composé au 31 décembre 2007-2002 de conseillers en formation continue chargés de gérer les relations avec les clients potentiels dans un secteur donné. L'un assure le suivi des actions avec les administrations et les entreprises, la gestion de l'APP, Atelier Pédagogique Polynésien, la promotion sociale et la formation des personnels du Grève-Foc. L'autre suit notamment les opérations en relation avec le CEPI et tout le secteur hôtelier. Un contractuel CC1 recruté au début du mois de septembre 2007 afin d'effectuer le conseil et le suivi des dossiers de validation des acquis de l'expérience VEAL dont l'activité a été transférée au Grève-Foc. 4 secrétaires assistantes CC2 L'une suit particulièrement les conventions avec les entreprises. Une deuxième en relation avec le CEPI suit les actions de promotion sociale. Une troisième coordonne l'APP et la dernière assiste l'agent comptable et assure également la comptabilité administrative au nom de l'ordinateur. Deux agents CC4 exerçant un temps partiel et assurant l'entretien des locaux. Il est relevé que l'année 2007 a vu la nomination d'un directeur par intérim du 15 juin au 26 décembre. Par ailleurs, le Grève-Foc emploie comme intervenant des enseignants rémunérés à la vacation, des intervenants extérieurs à l'éducation nationale, des patentés. C'est ainsi que pour l'ensemble des actions de formation réalisées au cours de l'année 2007, le Grève-Foc a fait appel à 115 formateurs, majoritairement des professeurs de l'enseignement initial. Seuls 23 de ces formateurs étaient des intervenants patentés. Au point 1-2.2, les locaux. Le Grève-Foc dispose de huit salles de classe, dont trois pour l'informatique. Une salle a été aménagée pour permettre l'accueil des handicapés avec des sanitaires adaptés. au point 1-2.3, les moyens financiers mis à disposition de l'établissement évoluent comme suite. Donnant un total en 2005 de 168 644 1-2.816 francs. Un total en 2006 de 122 647 539 et un total en 2007 de 108 millions 924 805 francs. Les ressources propres d'un montant de 102 118 110 908 francs se répartit comme suit. Contribution des entreprises 80 388 834 francs contre 97 651 22 francs en 2006. La contribution des participants 17 552 173 francs contre 20 32 946 francs en 2006. Les locations diverses étaient de 979 530 francs contre 624 000 en 2006. Et en écriture d'or, cela était de 2 190 360 transforant. Cette écriture d'ordre en recette correspond au montant de l'amortissement pour l'exercice 2007 et est neutralisée par une écriture en déponge du même montant. Les autres ressources 3 819 645 francs concernent le reliquat de subvention de l'Etat au titre de la promotion sociale destinée à mettre en œuvre des actions en faveur d'un public défavorisé. La subvention de la prognésie française d'un montant de 2 994 252 francs est accordée au titre de la VAE. Elle a inscrit pour la première fois la participation du pays au budget de fonctionnement de Greth FOP. Au grand 2 tiré l'effet financier marquant de l'exercice 2007. Les dépenses réalisées s'élèvent en 2007 à 117 386 315 francs contre 106 969 250 francs en 2006, soit une augmentation de 9,74%. Il est à noter que la réalisation de l'équilibre dans la proposition des PRD présentée aux membres du Conseil d'administration le 24 novembre 2006 était affectée par un préalablement sur les réserves de 4 millions de francs. Une décision budgétaire modificative autorisée par le Conseil d'administration le 27 avril 2007 a conduit à des ouvertures de crédits complémentaires dans la section de fonctionnement au chapitre C entretien pour 3 millions de francs au chapitre H1 frais de personnel pour 12 millions de francs et au chapitre H2 frais pédagogiques pour 2 millions de francs afin de permettre la réalisation d'une clôture autour du siège du grec foc et le paiement des frais de personnel et frais pédagogiques induits par la mise en place d'actions de promotion sociale la situation des dépenses au 31 12 2007 fait apparaître des crédits employés au chapitre C à hauteur de 3 millions 723 032 francs et au chapitre H1 de 2 424 417 francs A l'inverse le montant des recettes constatées est en baisse de 12% passant de 122 647 539 francs en 2006 à 108 924 805 francs en 2007 étant rappelé que le résultat de l'exercice 2006 était excédentaire de 15 130 777 francs Les recettes globales constatées sont similaires aux prévisions effectuées lors de la délibération de l'élaboration de l'EPRD plus-value nette de 664 938 francs Néanmoins il est relevé que les recettes réalisées auprès des organismes publics du pays ou de l'État sont significativement supérieures aux prévisions cela donne un résultat de plus 26 832 734 francs alors que celles des financeurs privés sont inférieures à moins de 23 926 560 francs Les crédits prélevés sur les réserves et utilisés pour les charges de personnel et frais pédagogiques expliquent le résultat déficitaire de l'édit 6 de 8 461 510 francs Les travaux réalisés et le petit équipement acquis notamment pour la mise en place d'une salle informatique destinée à un public handicapé ne représentent pas un montant suffisamment important pour conduire à une diminution des réserves à hauteur des préaliments autorisés au point 3 tirés l'examen du compte financier au 3 tirés 1 les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré le compte financier de Greffe Fox se présente comme suite le récapitulatif des opérations du compte financier donnant des recettes en 500 de fonctionnement un résultat de 108 934 805 francs et en section d'investissement zéro pour un total de 108 924 805 francs des dépenses en section de fonctionnement de 117 336 315 francs en section d'investissement zéro pour un total de 117 336 315 francs pour des résultats en section de fonctionnement de moins de 8 461 570 francs et pour un total pour un résultat total de moins de 8 461 070 francs au point 3 tiré 2 les éléments déterminants de résultats pour le compte de résultats concernant les charges donnant un total de charges en 2007 de 117 386 315 francs concernant les produits qui donnent un total des produits en 2007 de 106 734 434 pour des résultats pour des résultats intermédiaires en résultat d'exploitation de moins de 10 436 880 francs en résultat financier zéro en résultat exceptionnel de moins de 215 000 et pour un solde débiteur perte de moins de 10 651 880 francs au point 3 tiré 3 l'évolution de la structure financière de l'établissement donnant un total en 2005 de 80 674 429 francs en 2006 un total de 85 573 779 francs et en 2007 un total de 76 979 698 francs pour un passif pour un passif qui donne un total en 2005 de 80 614 429 francs en 2006 un total de 85 573 779 francs et en 2007 un total de 76 979 698 francs la situation patrimoniale le greffe Foc à sa création s'est installé dans de nouveaux locaux à l'intérieur de la cité scolaire du Tanné immeuble administratif de l'ancien lycée hôtelier la liquidation des biens du greffe Foc à Tanné et leur transfert au greffe Foc se sont opérés en 2003 pour une valeur de 10 417 056 francs après l'achat en 2004 de biens immobilisables nécessaires à l'exercice de ces missions matériel informatique notamment à hauteur de 6 609 197 francs le greffe Foc a investi en 2007 pour 547 512 francs en biens immobilisables équipements de la salle de réunion en 2007 le greffe Foc n'ayant pas acquis du bien d'un montant supérieur de 90 000 francs la valeur brute de ces biens demeure donc de 17 575 765 francs le montant total de l'amortissement est de 13 358 813 francs à la fin de l'exercice 2007 concernant l'actif les créances d'exploitation sont en augmentation de 17% ce qui s'est traduit par 36 468 117 francs à elle seule la créance sur le pays que représente la subvention au titre de la VAE versée au début 2008 correspond à 10% de cette hausse le montant des créances à recouvrer est de 33 473 925 francs en 2007 contre 31 61 567 francs en 2006 les valeurs en caisse sont normalement en baisse de 11 803 860 francs 36 994 569 francs au 31 12 2007 soit une diminution de 32% cohérente à la diminution du fonds de roulement concernant le passif les dettes d'exploitation en 31 12 2007 102 2 334 29 francs contre 7 78 290 francs à la fin 2006 cette baisse s'explique à la fois par l'épuisement du reliquat de la subvention d'état au titre de la promotion sociale seul demeure aujourd'hui un reliquat de subvention 10 mais également par la réduction significative des avances des comptes clients de 414 389 francs en fin 2007 contre 1 604 268 francs en fin 2006 ces avances sont consécutives au règlement par les clients des factures émises conformément aux conventions quand les recettes sont constatées au prorata des heures de formation effectuées à l'inverse le compte de régularisation trésor chèque à payer s'établit à 7 505 1345 francs fin 2007 contre 703 284 francs fin 2006 il s'agit des dépenses de l'exercice 2007 mandatées pendant la période d'inventaire concernant les fonds de roulement le GEDFOC a vu son fonds de roulement diminuer en valeur en 2005 de 56 254 105 francs et en 2006 de 71 384 882 francs et en 2007 de 62 923 1372 francs et au point 4 tiré concernant l'affectation du résultat à l'issue de l'exercice 2007 le compte financier du GEDFOC présente un résultat global négatif de 8 461 710 francs ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 71 384 8882 francs en début de l'exercice à 62 923 372 francs à la clôture de l'exercice 2007 quant au résultat déficitaire de fonctionnement de l'exercice 2007 d'un montant de 8 461 5.570 francs il est affecté au compte 10 668 autres réserves de l'établissement après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à la boulogne de l'assemblée de la polémisie française au nom de la commission de l'éducation et de la recherche d'adopter le projet de délibération 6 juin voilà monsieur le président si monsieur le rapporteur y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet madame Galnon Minari vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre de l'éducation bonjour merci à vous d'être là aujourd'hui je vous ai écouté avec attention concernant la présentation générale du griffon et je suis tout à fait d'accord avec vous c'est vrai que c'est un organisme qui n'est pas très connu du grand public et c'est avec plaisir que j'ai appris que cet organisme donc a été rénové en 2007 c'est une bonne chose ce qui expliquerait un peu le déficit qui a eu au niveau des investissements aussi monsieur le ministre s'il est possible je souhaiterais rendre plus attractif peut-être cet établissement auprès du grand public surtout qu'il s'agit de la formation continue je crois qu'au niveau de notre population voire de notre jeunesse et des adultes nous avons besoin de cette formation continue souvent nous pensons à la formation initiale mais la formation continue est plus difficile alors ceci est ma première mon premier constat excusez-moi et je lisais aussi avec attention que sa mission et bien la formation continue avec le suivi aussi des actions sur le terrain alors concernant ces actions je vois dans le tableau financier sur les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement en 2007 dans le dans la désignation des autres ressources donc l'établissement a reçu 3 819 645 francs concernant la promotion sociale donc destinée à la mise en oeuvre des actions en faveur d'un public défavorisé alors ma question est la suivante monsieur le ministre quelles ont été les actions mises en oeuvre en faveur de ce public défavorisé je voulais encore une autre question monsieur le ministre excusez-moi ça concerne les personnes donc handicapées je souhaitais je souhaitais connaître combien de personnes handicapées ont participé à la formation continue du greffoc en 2007 voilà monsieur le président merci de m'avoir passé la parole merci ma représentante monsieur Hirotepo parole merci à vous merci à vous Depuis donc sa création, il serait intéressant aujourd'hui, cinq ans après, de faire le point exact en termes de réussite et de résultat dans la promotion sociale. Or, dans tous les rapports que nous avons eu l'occasion d'étudier depuis le début à aujourd'hui, si j'interviens encore aujourd'hui, parce que chaque année je dis la même chose et je n'ai toujours pas cette réponse. Alors, il serait intéressant, M. le ministre, qu'on puisse avoir un suivi régulier au niveau donc de tous ceux et toutes celles qui ont suivi cette voie pour pouvoir mieux se réinsérer et mieux réussir dans leur parcours professionnel, parce que cet institut a été créé pour venir en aide à ces jeunes adultes. Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention porte sur les secteurs privilégiés par rapport à ces demandeurs de formation. Aujourd'hui, dans la presse, on a parlé de 60 % d'élèves qui réussissent au bac et qui, pour s'en sortir, s'orientent vers le lycée professionnel hôtelier pour devenir ensuite, demain, quand ils réussissent, je suis allé là-bas, je sais de quoi je parle, des femmes de chambre, des petites serveuses. Alors, si c'est ça l'avenir du tourisme en Polynésie, entre guillemets, je crois qu'on aura un gros problème, un très gros problème. Il va falloir qu'on essaye de trouver une adéquation la plus juste entre les formations que nous donnons et les besoins réels. Ça, c'est l'éternel débat. À un moment donné, il va falloir crever l'abcès. Troisième intervention, elle porte sur les ressources propres. 102 110 908, année 2007. Et là, je viens de discuter avec mon ami Pierre Frébaud. On est tous les deux, pour être des anciens syndicalistes, surpris de la contribution des entreprises. 81 388 834. Quand on sait que c'est plutôt la puissance publique qui participe, alors est-ce qu'on peut nous faire un état précis de cette contribution des entreprises par rapport à la contribution publique ? Puisque c'est le CIFI qui intervient pour une large part également dans le financement. Alors, il serait bon qu'on puisse avoir ces réponses-là. Voilà. Dans un premier temps, dans les premières interventions, trois questions qui méritent l'éponse. Merci. Faitre Hill, qui a un ennemi. Merci. Faitre Hill, qui a un ennemi. Effectivement, après les premières questions qui ont été posées, j'avais la même interrogation avec mon collègue Kiro Tefarele. Je pense qu'il s'agit là d'une présentation comptable de l'appellation « Contributions des entreprises ». Bien entendu, le premier pourvoyeur de fonds, il me semble-t-il, le CIFI. Il est bien d'accord là-dessus. D'autre part, et je sais que le Grefford qui est intervenu intervient toujours d'ailleurs dans la demande de formation auprès de l'administration du pays. Donc là aussi, il faudrait véritablement distinguer la notion d'entreprise qu'on peut avoir ici par rapport aux budgets publics qui sont mis en œuvre. Mais la question qui... D'abord, un constat. Monsieur le Ministre, vous devez être quelqu'un d'heureux lorsque, dans un établissement, on dispose d'un fonds de roulement de 62 millions. C'est magnifique. Sachant que le fonds de roulement doit pouvoir tenir les aléas d'exploitation. Lorsqu'on sait que l'établissement en charge obligatoire, c'est la situation du personnel, et que le reste est donc de l'intervention hantée de la formation. Cette intervention est en fait par des vacataires. Ceux-ci ne sont mis en œuvre que lorsque les financements sont acquis. Vous êtes donc un ministre heureux avec un tel fonds de roulement. C'est important de le faire constater, parce qu'on sait que la plupart de nos établissements publics ont des difficultés, même au niveau du fonds de roulement, ce qui n'est pas le cas du Grefford. Enfin, toujours est-il que les partenaires sociaux ont décidé de véritablement mettre en œuvre la formation professionnelle continue des salariés ? Il me semble, et on doit absolument faire en sorte que le Grefford trouve sa place. Je vais vous expliquer pourquoi. Si les partenaires décidaient demain matin, après la mise en route de leur organisme et le financement qui en sera tiré là directement des entreprises, ils pourraient très bien décider demain matin de ne plus confier au Grefford la formation de leurs propres salariés. Et donc de mettre en place des structures de formation, voire même de faire venir de France directement. Et là, on va se retrouver avec une situation des plus difficiles certainement pour le Grefford. À moins que le Grefford ne se réoriente uniquement sur les premiers demandeurs d'emploi. Et non plus sur la formation dite continue des salariés. Ça pose donc la question, je pense que ça doit être un débat au sein du gouvernement, sur la place de la puissance publique, notamment sur la notion d'agrément des organismes de formation. Ne laissons pas les choses dériver, car au titre de l'accord interprofessionnel, les montants qui seront récoltés à terme auprès véritablement des entreprises pourront approcher les 600 millions. C'est énorme. Et si aujourd'hui on constate qu'on a eu un retard incroyable sur la formation professionnelle dans ce pays, notamment au niveau des salariés, la formation continue, alors on peut se poser la question si ces montants ne seront pas dilapidés ou d'autres choses. Alors c'était pour replacer un peu le contexte, faire en sorte que le Grefford s'insère totalement et faire en sorte que les agréments d'organismes de formation soient très stricts pour éviter de dilapider ces fonds qui ont un caractère public, car me semble-t-il une loi de pays va consolider le fait qu'on puisse prélever auprès des entreprises. D'autant qu'à l'avenir, dans ces conditions, la puissance publique n'aurait plus à intervenir en termes de financement pour la formation professionnelle continue des salariés, dès lors qu'un financement est prévu auprès des structures d'entreprises. Me semble-t-il, la puissance publique intervenant sur, je dirais, les premiers demandeurs, lorsque les personnes n'ont pas encore intégré le monde de l'entreprise. Il appartiendra donc à l'entreprise de faire en sorte de prévoir les financements pour ses propres salariés. Jusqu'à aujourd'hui, des entreprises continuent à demander du financement auprès des organismes publics, notamment du SEFI, pour la formation professionnelle continue de leurs propres salariés. Et j'en veux pour preuve des entreprises qui affichent d'ailleurs un chiffre d'affaires pouvant atteindre 5 milliards, qui demandent au SEFI de bien vouloir financer 200-300 000 francs dans le cadre d'un déplacement d'un de leurs salariés pour aller en formation auprès des entreprises correspondantes, soit en France, soit dans l'ensemble entier. La question va se poser demain matin. La puissance publique a-t-elle encore obligation de financer ce type de formation, alors que l'entreprise et les partenaires sociaux ont décidé de se prendre en charge ? D'autre part, sur l'évolution de cette formation professionnelle, la question que je me pose, c'est la place du CFPA. Parce que le CFPA, à l'avenir également, pourra, à l'image du Gréphoc, intervenir également dans la formation professionnelle continue des salariés, et non pas comme aujourd'hui, où l'on voit les stagiaires intervenir, intégrer le CFPA, et au terme du cycle de formation, sortir du CFPA. On n'a pas beaucoup d'organismes de formation dans ce pays. Moi, je souhaiterais que les collègues, tous les représentants, prennent bien conscience de la situation. Il s'est trouvé qu'en France, un dérapage a eu lieu, que les organisations syndicales connaissent bien, aussi bien patronales. On a appelé d'ailleurs, pendant les années 70-80, le marché de la grande soupe, où des grands organismes de formation ont été créés uniquement pour capter les fonds publics. Et c'est d'ailleurs remonté jusqu'au niveau européen. Je ne souhaite pas que le pays tombe dans le même travers. C'est pour ça qu'il va falloir certainement, avec tous ces organismes de formation, faire en sorte qu'il y ait une coordination véritable, et qu'on puisse véritablement définir la notion d'agrément de formation pour éviter les dérapages qu'on a connus, notamment en France. C'est une mission importante. Lorsque je m'adresse aux deux ministres qui sont là, donc le Gréphoc, le CFPA, et je trouve que tout organisme aujourd'hui qui a su de la formation, on devrait se poser la question de son intégration demain dans le cadre de l'agrément à l'adresse de la formation professionnelle continue des salariés, pour éviter que de débarquer chez nous des pseudo-organismes de formation qui vont récolter ces fonds publics qui soient issus des entreprises ou du budget du pays. Voilà les interrogations que j'en avais, et puis une dernière question, M. le ministre, en la matière, pour revenir à la situation des comptes. On nous parle de l'affectation du résultat, mais qu'en est-il du récapitulatif de ces résultats ? Parce que à chaque fois qu'on présente le rapport et l'annulation qui on suit, c'est pour l'année considérée. Donc il est prévu que le résultat est affecté à la notion de réserve de l'établissement, mais qu'en est-il, je dirais, du récapitulatif des années passées, quelle est la situation de ces réserves ? Parce que là, on a la vision ponctuelle d'une année, de son affectation. Est-ce que les réserves sont conséquentes ? Ce qui doit être logiquement contenu du fonds de roulement, en tous les cas, vous avez un établissement qui peut assumer les aléas de manière à... sans aucune difficulté. Voilà, M. Veillant. M. le Président, si Titeola prend la parole. Oui, merci M. le Président, Yorana, M. le Ministre, Yorana, chers collègues Yorana, chers publics, à nous tous, Yorana. Donc, quelques questions ont été posées par notre ami Pierre Fribaud. Je voudrais juste revenir sur la préparation des jeunes et moins jeunes non scolarisés aux examens. Quel est le taux de réussite, notamment lors de cette dernière année scolaire ? Et enfin, a-t-on des statistiques sur les catégories professionnelles ou populations qui s'inscriraient à ces formations griffonques ? M. Veillant, M. Le Président, M. le Ministre, chers collègues, Yorana. Un peu dans le prolongement de l'intervention de M. Fribaud, je vais parler de la formation continue, M. le Ministre de l'Éducation. Le statut du personnel communal arrive à grand pas et doit être mis en place à partir du 1er janvier. Je parle de la formation continue. Parce que le greffonque avait lancé une demande aux îles sous le vent. En 2006, à ma connaissance personnelle, le greffonque avait pris en charge les frais de formation pour une vingtaine d'élèves adultes qui étaient restés à la maison et qui ont voulu passer le bac quelques années après. Et le greffonque avait pris en charge les frais pendant un an de formation de ces cas-là. Et puis, il y a eu une réussite. Je parle de l'année 2005. Arrive 2006, arrive 2007, où le greffonque a mis fin à la prise en charge. Alors, ceux qui pouvaient payer leur scolarité, je parle toujours des adultes là, qui sont restés et qui ont voulu un peu se remettre à niveau. Ceux qui ont pu payer leur scolarité à hauteur à peu près de 300 et quelques mille francs pour l'année, ont pu payer leur scolarité. Pour certains, ils se sont désistés parce que le greffonque avait lancé l'amende. Là où je veux revenir, c'est pour ces employés communaux qui veulent, parce qu'il y en a, qui vont vouloir se remettre à niveau par rapport à la mise en place du futur statut du personnel communal, c'est là où je veux en venir. Quel sera, où, est-ce que le greffonque aura les moyens, ou bien on pourra dire à ceux qui voudront se remettre à niveau de s'orienter justement vers le greffonque. C'est là un peu où je voulais en venir. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. J'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais saluer les élèves et le professeur qui accompagne ces élèves qui sont dans l'hémicycle, Yorana, pour répondre aux interventions successives de madame la représentante Chantal Gallenand. Le suivi des actions sur le terrain. Donc il est vrai que ce n'est pas présenté ici, puisque le format qui est demandé pour la présentation des comptes ne nous permet pas de donner des rapports détaillés, mais je me suis retourné vers le directeur. Et pour la bonne information des représentants de l'Assemblée, on est prêt à vous donner des plaquettes et plus d'informations sur les rapports d'activité du greffonque. Puisque nous avons un représentant de l'Assemblée qui vous représente au conseil d'administration. Il est important que tous les membres de cet hémicycle soient informés. Pour la promotion sociale, c'est justement tout ce que nous souhaitons faire et que vous souhaitez développer pour le soutien des personnes en difficulté qui souhaitent se remettre à niveau, passer des diplômes avec ces difficultés sociales qui ne leur permettent pas de retourner soit à l'école ou d'aller à l'université. Et donc le greffonque a mis en place des formations orientées vers ces personnes qui ont des difficultés sociales et qui souhaitent donc soit passer des diplômes, BEP, baccalauréat, DNB, donc le brevet, même BTS. Et nous avons même ouvert une formation pour des handicapés. Donc en 2007, il y avait 8 handicapés qui ont été soutenus par une association de Haroué. et cette association a présenté 8 élèves handicapés. 6 ont réussi le BEP et 2 ont réussi le DNB. Donc là, sur cette formation-là, il y a eu 100% de réussite. Je n'ai pas tous les résultats des taux de réussite de chaque formation, mais on vous le donnera dans un rapport détaillé pour 2006-2007. Les résultats, comme le demande également le représentant Hirote Farere, donc une vision plus globale. Donc je pense que c'est ce qu'on doit faire pour tous les rapports qui sont présentés ici, les rapports de compte financier. C'est peut-être demander au gouvernement de changer le format de ces rapports, parce qu'on voit bien que ce ne sont que des photographies que l'on présente, mais pas des rapports qui nous permettent de lire l'état de santé global d'un établissement avec une vision au moins sur 2-3 ans, 2-3 exercices, voire 5 ans. Donc je ne fais que lire un rapport qui nous est imposé. Donc il est important peut-être de changer le format aussi de nos rapports d'activité de tous les établissements. Les ressources propres, vous avez répondu, M. Frébeau, c'est une présentation comptable. Et les entreprises telles qu'elles sont présentées dans le rapport, ce sont au fait les entreprises publiques. Et donc 90% de l'activité aujourd'hui du Gréphoc est générée par des commandes publiques. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'on soit plus présent en s'orientant vers des formations destinées au privé, aux entreprises du privé. Et nous sommes tout à fait dans la même logique que vous, pour que l'on puisse travailler sur la formation professionnelle des salariés. et en tout cas le mouvement qui est créé aujourd'hui par les représentants, les professionnels, en collaboration avec mon collègue de l'économie, on devra tout faire pour que tous les centres de formation continu du pays s'intègrent dans un réseau de formation, qu'il n'y ait pas, qu'il y ait complémentarité également, pas de compétition entre ces établissements, et surtout une cohérence par rapport à la commande, par rapport aux attentes des entreprises. Et sans oublier les îles, puisque, comme le rappelle Mme Tetouanoui, en 2005, des opérations étaient orientées vers les îles, parce qu'on avait des crédits de promotion sociale, de l'époque qui étaient financés par l'État, et au vu de notre fonds de roulement qui nous permet aujourd'hui d'être un peu plus ambitieux pour la promotion sociale, dès le prochain CA, le prochain conseil d'administration qui se tiendra au mois d'octobre, on mettra un peu plus de crédit pour la promotion sociale et retrouver aussi des formations directement dans les îles qui étaient relayées par nos établissements secondaires. Nos lycées et collèges dans les îles servaient également de point d'appui pour les formations dans les îles. Et pour ceux qui étaient attraités, donc, ils sont bien sûr orientés vers les établissements du Tahonais, puisque le greffoc est basé dans la cité scolaire du Tahonais. Voilà ce que je voulais... ce que je peux dire en essayant de faire une réponse globale à toutes les interventions des représentants. Merci, M. le ministre. Êtes-vous satisfait de la réponse du ministre ? Bon, nous passons à la délibération. À la discussion. À la tête première. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Oui, M. le Président. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 108,924,805 francs. Se décomposant comme suite en section de fonctionnement 108,924,805 francs et en section d'investissement zéro pour un total général de 108,924,805 francs. La discussion est ouverte. Mme Liliane Maïroto, vous voulez prendre la parole ? Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je voudrais juste demander à M. le ministre de cette formation, puisqu'il a parlé des îles, mais quelles îles ? Surtout les îles. Est-ce que les îles très éloignées sont comprises dans cette formation ? Parce que, à Maquemo, nous avons aussi des têtes qui ont besoin aussi de se former, d'avoir une formation continue, mais pas seulement là, aux marquises, aux australes. Moi, je parle surtout pour les archipels très éloignés. Merci. Rapidement, Mme la représentante, le réseau des établissements secondaires dans les îles, il est présent dans tous les archipels. Donc, il y a Rangiroa, Manihi, avec le petit G.O.D., Maquemo, bien sûr, et Ho, ça, c'est pour les toits motos. Il y a les établissements de Hibaoa et de Nuku Hiba, aux marquises. Et puis, Rurutu, Tupuei, aux australes, les îles sous le vent. Donc là, on a des établissements secondaires dans chaque île. Et puis, bien sûr, Tahiti, Moréa. Donc, le réseau, on utilise des vacataires, qui sont de l'enseignement, des vacataires de l'éducation. Donc, souvent, des professeurs qui sont dans le secondaire, qui peuvent être nos relais sur place, si la formation peut être disposée, en tout cas proposée, dans les îles. On ne peut pas tout faire dans les îles, suivant les ressources qu'on aura sur place. Mais dans la mesure du coup cible, on le fait. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'obstient ? L'unanimité. L'article 1er est adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 117 386 315 francs. Se décomposant comme suite en section de fonctionnement de 117 386 315 francs et en section d'investissement de 0 francs pour un total général de 117 386 386 315 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Parce que le vote, même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. L'article 3. Le résultat du compte financier du groupe des établissements de la Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Les recettes en section de fonctionnement cela donnant des résultats un total négatif de moins 8 461 510 francs et en section d'opération capitale zéro, un résultat zéro pour un total négatif de moins 8 461 510 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Parce que le vote, même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation soit un déficit de 8 461 510 francs. est affecté au compte 680 autres réserves de l'établissement. Pas de discussion. Monsieur Pierre Frébault, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Simple question. Quel est l'état de la situation des réserves ? L'état du compte des réserves. Avec le récapitulatif des années passées. Monsieur le Président, si vous affectez un déficit sur un compte de réserve, il faut bien qu'il y ait quelque chose dans ce compte de réserve pour ne pas l'absorber. Faites-nous l'état de la situation du compte de réserve, simplement. Le fonds de roulement après affectation du déficit, en tout cas retrait du déficit, est de 62 millions à la fin de l'année 2007. Donc il y a 62 millions de... Je me disais, je suis posé la question sur le compte de réserve. Il y a bien une inscription comptable, il y a un numéro de compte spécifique. Monsieur le Président, à moins qu'on ait l'information plus tard. Oui, plus tard. D'accord. On passe au vote. Qui est pour... à l'unanimité. L'article 4 est adopté. L'article 5. L'article 5. Le Président de la Provinie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Provinie française. Voilà, Monsieur le Président. Pas de discussion, même vote. L'article 5 est adopté. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. Adopté. La demande du ministre de l'Éducation, comme il est présent, on va le garder avec nous. Donc là, on profite de terminer tous ces dossiers. Ah bon. Donc là. Donc on prend le dossier numéro 57-2008 bis relatif à un projet de délibération portant adoption du compte financier et affectation des résultats pour l'exercice 2007 du Centre de recherche et de documentation pédagogique de la Provinie française. Chers d'épaises. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Pour l'établissement du CRDP, il y a une continuité dans l'activité. Tous les projets 2006 initiés par mon prédécesseur ont été, donc, il y a eu une continuité dans les projets, notamment la télévision scolaire, les programmes de conception de support pédagogique pour le soutien aux langues polynésiennes. La coordination avec le secondaire, entre le primaire et le secondaire. Donc tous ces projets, puisque la directrice également n'a pas été, donc, a été pérennisée sur son poste. Donc il n'y a pas de changement par rapport à 2006. Une activité importante en 2007, c'est la réalisation d'émissions pour la télévision scolaire. Donc une grosse activité nouvelle pour le CRDP. Et donc là, des émissions qui sont diffusées sur notre chaîne de télévision locale, pour être en direct dans les classes de toute la Polynésie française. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'activité 2007. Donc une activité qui devrait également être identique pour 2008, notamment en termes de réalisation de produits, et notamment pour la télévision scolaire. Merci, M. le ministre. Je demande au rapporteur de présenter son rapport. Mme Juliane Maïdotou, vous avez la parole. Marlowe Britannique. M. le Président, M. les ministres, M. les représentants, Bonjour à tous, Koura Aura. Alors, par l'aide numéro 101 PL du 27 juin 2008, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant adoption du compte financier et affectation des résultats pour l'exercice 2007 du Centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française, le CRDP. Alors, un petit rappel sommet de ses missions et de ses moyens. En ce qui concerne ses missions, le Centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française a été créé par la délibération numéro 83-120 du 28 juillet 1983 modifiée. Son organisation et son fonctionnement sont régies par la décision numéro 16-88-CG du 7 décembre 1983 modifiée. Alors, cette établissement est chargée entre autres d'apporter son concours à l'animation pédagogique organisée par les divers corps d'inspection ainsi qu'à la formation initiale et continue des enseignants, de rassembler une documentation multimédia à caractère administratif, pédagogique, économique et culturelle et de la mettre à la disposition des enseignants comme des non-enseignants sous réserve de l'autorisation du directeur du Centre. De constituer un lieu de rencontre des enseignants de la Polynésie française entre eux et avec le monde extérieur de l'éducation. D'assurer les liaisons indispensables avec les différents secteurs d'activité du pays et de favoriser l'ouverture de l'école sur le monde. De présenter devant des productions pédagogiques d'organismes de l'éducation nationale. Dans le cadre de ces missions, il est habilité à passer des conventions avec toutes personnes publiques ou privées et notamment avec le CNDP, Centre National de Documentation Pédagogique, et l'INRP, Institut National de Recherche Pédagogique. Alors, ces moyens, en moyens humains, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices, 2005, j'étais 28, 2006, 2007, 27. En 2007, le CRDP compte 27 agents, dont 16 sont issus des corps d'enseignants et 11 sont des personnels administratifs, techniciens et de services. La répartition de cet effectif est la suivante. En FA 9, FPT 1, CEAPF 15, État 2. Sa particularité est de disposer de personnels mis à disposition. La gestion des postes et le recrutement sont assurés par la Direction d'enseignement primaire. Ces moyens financiers, alors ils sont mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans, voici leur évolution. Alors, en ce qui concerne la subvention de la Pognésie française, les ressources propres, autres ressources, en 2005, le total est de 38,187,497. En 2006, de 40,227,215 et en 2007, 40,823,305. Alors, l'effet financier marquant de l'exercice. La subvention de fonctionnement versée par la Pognésie française reste stable par rapport à l'exercice 2006, soit un montant de 19,5 millions. Les ventes et prestations de services de l'établissement augmentent de 596,090 francs. Et la subvention exceptionnelle d'investissement du pays pour les travaux de rénovation de l'établissement passe de 4,4 millions de francs en 2006 à 5,5 millions de francs en 2007. Alors, l'examen de ce compte financier, les grandes masses. Alors, à la clôture de l'exercice considéré, le compte financier du CRDP se présente comme suit. Alors, un petit récapitulatif. En section de fonctionnement, alors, recettes et dépenses pour un résultat négatif de 2,806,366. En section d'investissement, pour recettes et dépenses pour un résultat aussi négatif de 3,467,088. Et pour un total général de moins 6,273,454. En ce qui concerne les recettes, alors, le montant total net de CRDP pour l'exercice 2007 s'élève à la somme de 92,023,733 francs. Alors, répartis comme suit. Pour les recettes de fonctionnement, 68,809,664 francs. Elle comporte la subvention versée par le pays au titre du fonctionnement général du CRDP pour 19,500,000 francs. Une subvention épaque pour la réalisation de la TV éducative de 26,417,197 francs. Une subvention pour la réalisation du manuel scolaire de 4,612,264 francs. Les ventes et prestations de services pour 16,711,041 francs. Et les recettes exceptionnelles de fonctionnement pour 1,569,162 francs. Alors, la répartition par nature des recettes de fonctionnement est la suivante. Alors, compte 707, la vente des marchandises, 7,329,525 francs. Les comptes 701, 706 et 708 pour les prestations diverses de 9,381,516 francs. Le compte 744, subvention d'exploitation à hauteur de 24,112,264 francs. Pour le compte 748, les subventions de l'EPAC pour 26,417,197 francs. Pour le compte 771, pour les produits exceptionnels de 10,700 francs. Le compte 777, cote par subvention d'investissement à hauteur de 1,558,462 francs. En ce qui concerne les recettes d'investissement à hauteur de 23,214,069 francs. Elles sont constituées d'une subvention d'équipement versée par le ministère de l'Éducation à hauteur de 5,517,000 francs. D'une subvention épave pour la réalisation de la télévision éducative de 6,350,964 francs. Et de la dotation aux amortissements de l'exercice qui se répartit entre les dépréciations des immobilisations incorporelles pour 408,726 francs. Et des immobilisations corporelles pour 10,954,479 francs. Alors pour les dépenses, le montant total s'établit pour l'exercice 2007 à 98,297,187 francs. Augmente en augmentation de 66,74% par rapport à 2006 qui lui était à hauteur de 55,615,835 francs. Le taux d'exécution du budget de fonctionnement par rapport au crédit ouvert hors crédit épave s'établit à 78%, alors qu'il était de 84,13% pour l'équipement. Les dépenses de fonctionnement à hauteur de 71,716,030 francs. Alors ces dépenses enregistrent une hausse importante de 85,5%, passant de 38,598,819 francs en 2006 à 71,616,030 francs en 2007. Cette augmentation est consécutive aux dépenses liées à la mise en place de la télévision éducative, qui représente un montant de 29,058,917 francs, soit 29,56% des dépenses totales de 2007. Alors cette répartition est la suivante. En compte 60, achats et fournitures de 2006 est pas pour 1,337,703 francs. Le compte 60, achats et fournitures pour 9,671,595 francs. Le compte 61, qui comprenait le service extérieur, pour 4,317,868. Le compte 62, des autres services extérieurs de 2006 est pas pour 27,721,214 francs. Toujours le même compte pour autres services extérieurs, pour 15,188,201 francs. Le compte 63, impôts, taxes, pour 88,000 francs. Compte 64, charges de personnel, pour 1,809,186 francs. Le compte 65, pour d'autres charges, à hauteur de 119,158 francs. Pour le compte 68, dotations aux amortissements, pour 11,363,105 francs. Les dépenses d'investissement, quant à eux, sont à hauteur de 26,681,150 francs. Elles représentent 27,14% du montant total des dépenses et passent de 17,016,956 francs en 2006 à 26,681,157 francs en 2007. Cette augmentation est liée aux dépenses pour la mise en place de la télévision éducative qui représente un montant de 6,350,964 francs, soit 6,46% des dépenses totales de 2017. La répartition par nature des dépenses d'investissement est la suivante. Compte 139, subvention inscrite au compte des résultats, 1,558,462 francs. Compte 205, concession et droits similaires, pour 647,407 francs. Le compte 213, pour les constructions, à hauteur de 6,609,150 francs. Alors, le compte 215, installation technique, matériel, outillage, 2006 et PAP, pour 84,473 francs. Le même compte, installation technique, matériel, outillage, pour 5,967,387 francs. Le compte 218, autre immobilisation corporelle 2006 et PAP, pour 6,266,491 francs. Et le même compte, pour autre immobilisation corporelle, pour 5,747,787 francs. En ce qui concerne la trésorerie, au 31 décembre 2007, cette trésorerie avait un disponible qui s'est élevé à 19,343,850 francs. Les dettes fournisseurs sont relativement modestes, avec un total de 1,598,521 francs. Et elles ont été payées en totalité au cours du premier bimestre 2008. Les restes à recouvrir sont d'un montant de 1,995,016 francs. Alors, les éléments déterminants du résultat. Alors, le compte de résultat en ce qui concerne les charges. Alors, d'exploitation financière exceptionnelle pour 2007, son total est de 71,616,030 francs. Produit le total de 68,809,664. Bon, et en résultat pour un seul débiteur négatif de 2,806,366. Maintenant, pour l'évolution de ces résultats sur trois ans. Alors, les résultats d'exploitation financière exceptionnelles pour l'année 2005, pour un total de 3,183,410. Pour 2006, 3,268,651. Et pour 2007, un résultat négatif de 2,806,366. Les charges et les produits d'exploitation ont augmenté suite à l'intégration de la subvention EPAP, code programme 2006-EPAP, avec pour résultat un solde de débiteurs en fonctionnement. Ce résultat fera l'objet d'une régularisation de 2,641,720 francs en 2008, car il s'agit de la comptabilisation de la TVA des ressources affectées du code programme 2006-EPAP. En fait, le résultat devrait être égal à un résultat négatif de 164,646 francs. Alors, l'affectation de ces résultats, à l'issue de l'exercice 2007, le compte financier du CRDP présente un résultat global négatif de 6,273,454 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. Alors, exercice 2005, 17,479,766 francs, exercice 2006, 18,46,761 francs, exercice 2007, 11,773,307, représentant 71 jours de fonctionnement. Quant au résultat débiteur de fonctionnement de l'exercice 2007, d'un montant de 2,806,366 francs, il est affecté au compte 110 repas à nouveau un solde créditeur. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Comédie française, au nom de la Commission de l'Éducation et de la Recherche, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci, Mme la représentante. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet ? Mme Inari, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, M. le Ministre, je vous ai déjà dit, Orana, donc chers collègues et collaborateurs du M. le Ministre de l'Éducation, bienvenue à vous, surtout à vous, Mme la Directrice du CRDP. Voilà, je souhaiterais d'abord faire une remarque à M. le Ministre, surtout le remercier, parce qu'il sait que je crois que j'ai été la seule à intervenir au Comité de l'Éducation, concernant la continuité dans les projets éducatifs et surtout concernant la, je vais dire, la permanence des personnes présentes dans les places, je vais dire, assez stratégiques pour l'éducation. Je voulais vous dire merci, M. le Ministre, parce que je vous ai apporté des remarques et je sais aussi reconnaître lorsqu'on les applique et je vous remercie vraiment dans cette Assemblée. Ce qui m'a interpellée, M. le Ministre, c'est que vous parliez de coordination entre le premier degré et le secondaire concernant le CRDP. Cela est très important pour nous tous, pour moi-même qui ai été enseignants et surtout pour la réussite de nos enfants, la réussite scolaire de nos enfants. Et je souhaiterais le dire devant, je souhaite le dire devant mes collègues que le CRDP peut être, on peut le dire, c'est le poumon de l'éducation. Pour ceux qui ne connaissent pas le CRDP, c'est dans ce centre-là qu'il y a la promotion des outils pédagogiques à destination de tous les enseignants et les élèves de la Polynésie française. A pour vous dire combien cet établissement est important pour l'éducation. Donc, ma première observation concernera le secondaire. Ce n'est pas du tout une critique, c'est juste une observation parce que nous avons passé des heures en commission à parler du fonctionnement du CRDP et je ne serai pas du tout négative aujourd'hui. Je profite juste de votre présence, M. le Ministre, pour apporter peut-être des éclaircissements sur ce que nous avons débatu en commission de l'éducation, donc en commission de travail. Alors, c'est plutôt une remarque parce que je connais le fonctionnement du CRDP et je crois que ce que les collègues ont aussi demandé, c'est de développer un peu plus des activités vers le secondaire. Je sais que le secondaire ne fonctionne pas de la même manière que le premier degré. Cependant, les collègues ont souhaité qu'il y ait un enrichissement régulier des collections concernant la production locale aussi en faveur du secondaire. Et ce qu'on a aussi regretté, c'est qu'il n'y ait pas de personnel du secondaire à disposition, donc, de notre directrice du CRDP, à moins qu'il y ait du personnel et que je n'en sors pas au courant. Excusez-moi, M. le Ministre, par avance. Alors, je dirais que malgré l'enrichissement régulier des collections pédagogiques avec celui du fond de la librairie pédagogique du CIREN et du centre documentaire, donc, d'ouvrage le second degré, Donc, je déplore que le CRDP reste toujours orienté vers l'école primaire, élémentaire et les maternelles. Je ne nie pas que nous avons été obligés de commencer par les maternelles, l'élémentaire, donc le primaire en général, puisque c'est par cela que nous avons commencé pour l'enseignement, surtout, du rythme à eux. Il fallait bien commencer par un niveau et que, petit à petit, nous venons vers le secondaire. Alors, je pense que, M. le Ministre, vous seuls pouvez peut-être améliorer cela. C'est une amélioration que je demande, c'est tout, ce n'est pas du tout une critique, puisque je vous dis que vous avez jusqu'à présent effectué au milieu de l'éducation plusieurs actions qui sont appréciables et appréciées des enseignants. Donc, c'est juste une amélioration concernant le fonctionnement du CRDP. Le deuxième point concerne une activité très sollicitée au niveau du CRDP, c'est la production audiovisuelle, notamment la télévision scolaire, éducative, bien sûr. Et là-dessus, je ne reviendrai pas sur tous les détails des débats menés en commission de travail. Cependant, c'est une demande que je fais, au nom de mon collègue, M. Apoton, qui a beaucoup sollicité notre directrice, concernant les émissions de soutien à l'enseignement du Réau-Mauré. Et ce que j'ai retenu en commission, c'est que ce n'est pas un problème humain. Je veux dire, nous avons les problèmes humains, nous avons le soutien, nous avons les moyens financiers, nous avons, pas les moyens, pardon, nous avons les moyens humains, les moyens matériels. Cependant, la directrice a soulevé avec justesse qu'il n'y avait pas assez de moyens financiers. C'est pour cela que j'ose vous solliciter, M. le ministre, pour aider, donc, le CRDP. Je sais que vous êtes sollicité de partout. C'est parce que le CRDP, donc, a une mission assez difficile, c'est bien sûr cette télévision éducative. Elle est aidée, je le sais, elle est soutenue par l'EPA, elle est soutenue par plusieurs institutions. Cependant, ce n'est pas suffisant. Je le sais que cela ne peut pas se faire en une année, mais ça pourrait se faire peut-être sur une période que vous définirez, M. le ministre. De manière à ce qu'il y ait une augmentation des productions, en langue polynésienne surtout, puisque nous l'avons sollicité en commission de travail et bien sûr en langue française, puisqu'on ne peut pas dissocier les deux. Et je voudrais remercier devant vous tous, tous les enseignants, parce que je sais qu'il y en a eu plusieurs, qui sont intervenus à titre bénévole dans toutes ces productions locales, puisque je sais que dans les écoles d'application, lorsque nous faisons, nous avons des disciplines qui marchent, par exemple en français ou en Rio de Haïti, les productions des enseignants sont récupérées par le CRDP. Ce n'est pas une critique. Au contraire, si ces enseignants peuvent être mis en valeur, au contraire, c'est une bonne chose pour nous, les Polynésiens enseignants. Cependant, je pense peut-être qu'il faut aussi donner des moyens financiers à la direction pour que ces productions aussi soient peut-être plus professionnelles, entre guillemets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première année de lancement de cette télévision a connu beaucoup de facilités. La directrice nous a expliqué en commission comment cela s'est passé. Et comme je le disais tout à l'heure, plusieurs personnes y ont participé bénévolement, à titre gratuit. Mais je pense que tout le monde a pensé aux enfants, tout d'abord. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut commencer à être plus professionnel dans les années à venir et se dire comment faire pour le financement de ces productions à venir. Donc, je pense que la télévision éducative aura nécessairement besoin d'une aide supplémentaire de la part du pays. Et je compte sur votre dynamisme et votre... Je sais que vous êtes très actifs, M. le ministre, dans ce domaine-là, pour aider le CADP, de manière à ce que cette structure de production puisse aussi progresser, puisque je sais que la directrice est très, très active dans ce domaine-là. Et aider nos enseignants. Il y a eu aussi des remarques concernant les enseignants des îles, concernant toutes les émissions. Et je sais que la directrice nous a promis en commission qu'elle allait voir et en discuter avec vous, M. le ministre. Voilà. C'est pour cela un peu que je voulais intervenir aujourd'hui, de manière à soutenir ce centre de formation et de recherche pédagogique, parce que nous en avons besoin. Pour nous, les enseignants polynésiens, et surtout pour assurer les parents et aider aussi nos élèves à réussir leur vie scolaire. Merci, M. le ministre, et merci, M. le président, de m'avoir cédé la parole. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, M. le président. Donc, Mme Gallenand, pour répondre à vos demandes, la liaison entre le primaire et le secondaire, notamment dans le domaine de la promotion de nos langues, Ryo Tahiti, Ryo Mahareva, Ryo Omutu, Ryo Enana. Donc, vous vous rappelez qu'il y a une structure au niveau du primaire qui est gérée aujourd'hui par l'enseignement du primaire, la direction de l'enseignement du primaire, c'est 15 instituteurs, professeurs des écoles, pour certains instituteurs, qui sont placés maintenant dans les circonscriptions et qui vont aller faire de la promotion, soutenir les maîtres directement dans les écoles, mais à travers d'une circonscription. Au niveau du secondaire, là, on n'a pas la même organisation. On a un groupe langue, donc là, qui est géré par une professeure de lettres français, littérature, et cette année, on a associé Touro Raboto, qui est connu, qui a accepté cette mission de copiloter un groupe de langue avec l'interaction français et culture. Culture polynésienne, langue polynésienne, terminologie, les différenciations et tout ça. Et aujourd'hui, maintenant, il faut mettre en liaison tout ce monde-là. Donc, il y a un groupe, un intergroupe, comme à l'Assemblée, un intergroupe DEP et DES, qui travaille pour la coordination de ces travaux. Ensuite, il y a le CRDP, avec toute l'équipe du CRDP, qui produit avec ses personnels, qui sont mis à disposition là-bas et qui sont présents au CRDP, pour réaliser les supports. Mais on va également demander à tout ce monde-là, qui sont devant élèves, ou devant les maîtres, ou devant les professeurs, de participer aussi à la réflexion et aux produits qu'il faudrait réaliser, qui soient plus pertinents, pour que ça soit utilisé au niveau du primaire et au niveau du secondaire. Il y a aussi, au dernier CA, au dernier conseil d'administration, donc du mois de juin, on a pris la décision de faire un appel à candidature au niveau du secondaire, pour identifier, pour trouver quelqu'un qui va être le référent du secondaire au niveau de l'équipe du CRDP. Comme vous l'avez rappelé, pratiquement tous les personnels du CRDP viennent du premier degré. Et donc là, à partir de la fin du mois, la personne a été identifiée, on l'a auditionnée et on a retenu une candidature parmi quatre candidats. et donc elle va intégrer l'équipe du CRDP pour faire le lien avec le secondaire. Mais on va également élargir les productions, pas qu'interne au CRDP, mais on demandera aussi à ces équipes de terrain, qui sont nos relais sur le terrain au niveau du primaire et au niveau du secondaire, de participer. La télévision scolaire éducative, c'est quelque chose qu'il faut développer, surtout que dans notre culture, le visuel compte beaucoup, l'audiovisuel compte beaucoup, et la présence de la télévision, on n'a plus, dans toutes les familles, nos enfants passent du temps devant la télévision, et donc si on peut introduire dans les programmes, des chaînes locales, des programmes éducatifs, bien sûr que nous sommes preneurs et on va le développer, continuer ce qui a été réalisé. Pensez aussi à réaliser des produits pour les ordinateurs, parce qu'il y a la télé, mais il faut aussi pouvoir exporter ces émissions sur tous les supports informatiques, et donc il faut qu'il y ait une passerelle entre la télévision normale et la télévision numérique. Les moyens financiers, aujourd'hui c'est l'EPAP, qui a initié ce programme, avec un soutien de 60 millions en 2007, pour 2008, l'EPAP a soutien encore, mais peut-être que dans les années à venir, on va demander une synergie plus grande de tous les partenaires ministériels. L'éducation doit dépasser le périmètre de l'éducation. On peut demander aux collègues de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie, de participer à des programmes de prévention, mais que l'on va intégrer dans nos projets de télévision scolaire. L'éducation par la télévision scolaire, ce n'est pas que des programmes pédagogiques, c'est aussi des programmes de prévention, c'est aussi des programmes d'information. Donc il faut renforcer et demander peut-être une vision plus globale. Et donc c'est ce qu'on souhaite faire, en tout cas c'est ce que je défendrai, dès le budget 2009, demander à mes collègues ministres de participer à travers leur budget de ministère dans les programmes de la télévision scolaire. Pour soulager aussi le budget de l'EPAP, on ne pourra pas toujours demander plus à l'EPAP, il faut que l'on puisse répartir les charges. Et au niveau des langues polynésiennes, du Réau-Taiti, du Réau qui est parlé dans tous les archipels, il faut qu'on ait un plan aussi pour créer des environnements linguistiques. C'est bien de le faire à l'école, mais l'école ne suffira pas. Donc il faut que toute la société, les radios, qu'il y ait au niveau écrit, au niveau parlé, qu'il y ait des interventions, des émissions multiples en langue polynésienne. Les églises, les confessions religieuses font beaucoup, mais il faut aussi que les associations et que le monde du privé participent à cette globalisation à cette généralisation de l'environnement linguistique en Réau, Réau-Taiti, Réau-Makizien, Réau-Maharewa, etc., pour que cela soit aussi présent que lorsqu'on fait des immersions linguistiques dans d'autres pays. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'immersion linguistique en Polynésie française, elle est un peu brouillée, puisqu'on n'a pas autant que ça de moments parlés ou écrits en langue polynésienne. Donc, c'est important de développer ça. Mais pour la télévision scolaire, rassurez-vous, c'est un projet qui ne s'arrêtera pas là maintenant. On s'est lancé. Je souhaite aussi féliciter et remercier Mme la directrice présente devant vous pour tout le travail qui a été initié. Vous rappelez qu'elle est en même temps inspectrice d'une circonscription. Donc, c'est en plus de cette charge d'inspectrice devant instituteurs qu'elle réalise le pilotage du CRDP. Donc, Marourou. Et demandez aussi aux élus de nous faire des propositions à travers des productions individuelles. Si vous avez des idées, en tout cas, l'éducation est l'affaire de tous. Et on vous invite également à nos prochaines réunions du Haut Comité de l'éducation, en tout cas, aux ateliers qui vont se mener prochainement pour donner des idées et vos réflexions sur tout le système éducatif. Marourou. M. le ministre, merci. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner la lecture de la délibération. Vous avez la parole. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du Centre de recherche et de documentation pédagogique pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de 92,23,733 francs. C'est composé comme suit en section de fonctionnement 68,809,664 francs et en section d'investissement 23,214,069 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. On passe au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du Centre de recherche et de documentation pédagogique pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 98,297,187 francs. Décomposé comme suit en section de fonctionnement 71,616,000 et en section d'investissement 26,681,157 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Pas de vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier du Centre de recherche et de documentation pédagogique pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Alors, en section 1 de fonctionnement en recettes et en dépenses pour un résultat négatif de 2,806,367 francs, en section d'opération capitale en recettes et en dépenses pour un résultat négatif de 3,467,088 francs et en total général pour un résultat négatif de 6,273,464 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Pas de discussion. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 sur un déficit de 2,806,366 francs est affecté au débit du compte de 3,110 reports à nouveau au sol créditeur de 1,806,366 francs. Pas de discussion. Même vote. Article 4. Est adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Poliésie française est chargé de l'exécution de la présence de la délibération qui sera publiée au journal officiel de la Poliésie française. Pas de discussion. Même vote. L'article 5 est adopté. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. Adopté. Merci. On passe au dossier numéro 58 de 2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat en report à nouveau de l'établissement d'achats groupés. Monsieur le ministre, vous pouvez exposer. Donc, un établissement, les achats groupés, qui a connu des difficultés depuis 2005, 2006, notamment dû à des gestions peut-être un peu bancales de l'époque. Et donc, le nouveau directeur a redressé la barre en 2006, fin 2006, 2007. Et donc là, on a une activité qui reprend avec le gros chantier de l'hôpital qui est essentiellement le premier client de l'établissement. une reprise également dans les commandes des établissements scolaires. Et puis, maintenant, une vision un peu plus générale. On cherche aussi à développer les relations avec le privé. Bon, là, c'est peut-être plus difficile, mais il y a une volonté de déjà anticiper la fin du chantier de l'hôpital puisque là, il faudra trouver d'autres ressources, d'autres recettes pour les années à venir. Il y a eu aussi un dossier qui a traîné et qui a fait que les comptes de 2006 et 2007 sont encore alourdis par ce retard, par ce dossier difficile que l'on a géré avec le fameux chapiteau, les fameuses tribunes tribunes qui ont été achetées par les tags et donc ça s'est régularisé. Au niveau de la banque, il y a également eu un accord pour étaler le remboursement de l'avance de trésorerie qu'a accordé une banque de la place et donc encore rappeler que cet exercice 2007 est un exercice de transition mais beaucoup plus au niveau des exercices des meilleures années de l'établissement. Et donc 2008 serait une année où on retrouvera le second souffle de l'établissement et donc remercier aussi le directeur qui a pratiquement au quotidien cherché à sauver l'établissement et donc le danger est derrière nous. Maintenant, il faut anticiper et trouver déjà des nouvelles recettes puisque l'hôpital sera livré pour l'année prochaine et toutes les commandes sont des commandes 2008 pour livraison fin de l'année 2008. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce dossier. Merci. M. le ministre, je demande au rapporteur de présenter son rapport. M. le rapporteur, vous avez la parole. M. le Président, par lettre numéro 106 P1 du 27 juin 2008, le Président de la Polignée française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polignée française un projet de délibération portant à probation du compte financier de l'exercice 2007 et à affectation du résultat en repas à nouveau de l'établissement d'achats groupés. 30. Un rappel sommaire des missions et des moyens. Les missions, initialement créées sous la forme d'un établissement public administratif par la délibération numéro 85-1013 à T du 7 février 1985, l'établissement d'achats groupés est devenu un établissement public, industriel et commercial depuis le 1er janvier 1997. Il a pour objet d'acheter et de céder des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, notamment aux établissements d'enseignement, aux communes, aux services publics et aux organismes péri- et post-scolaires. Ces mêmes personnes et organismes, à l'exception des communes, sont, lorsqu'ils s'adressent à l'EAG, en application de l'article 2 du Code des marchés publics de la Polynésie française, dispensés de la passation de marché. Au point 1-2 concernant les moyens, les effectifs réels, appréciés au 31 décembre de chaque année, ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers à l'exis, en 2005, 14,5, en 2006, et en 2007, 14. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suite. Pour un total en 2005 de 321,4,634 francs et en 2006 pour un total de 733,287,637 francs et en 2007 donnant un total de 460,476,896 francs. Grand-deux, les faits marquants de l'église 2007 pour une activité assez moyenne en 2007. L'année 2007 apparaît pour les HAD comme une année mitigée avec une activité moyenne assez moyenne. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette activité assez moyenne. l'opération cartable scolaire avec la CPS à savoir la fourniture de cartables et de fourniture scolaire aux élèves attributaires de la location de rentrée scolaire a été moins importante qu'en 2006. Alors même que l'EAG avait budgeté une opération de même envergure. Ainsi, 15.600 cartables ont été livrés au lieu de 22.000 prévus soit moins de 32 millions de francs. Le CHPF et le GT qui avaient au cours de l'église 2006 fortement contribué au rétablissement de l'EAG ont été quasiment absents en 2007. Cette situation ne semble pas liée à une perte de confiance vis-à-vis de l'EAG mais plutôt au fait que l'ouverture prochaine du nouvel hôpital limite très fortement les achats du CHPF de maman et que l'EGT en charge des achats d'équipements pour le nouvel hôpital ne souhaite pas être livré avant le second semestre 2008. En conséquence, si l'EAG poursuit son travail dans le secteur médical, les achats médicaux redeviendront importants en 2008. Très peu d'éventissements passant par l'EAG ont été réalisés par les établissements scolaires. Cela semble lié à l'instabilité politique et la mise en place très tardive des conventions État-Polynésie française. Néanmoins, les nombres de vies réalisées par l'EAG en avril-mai juin 2007 se sont concrétisés par des commandes en janvier 2008 et figureront dans le chiffre d'affaires 2008. Le tableau ci-dessous permet de retracer l'évolution du chiffre d'affaires de l'EAG par catégorie de clients. Les réalisations en 2005 donnent un total de 317.450.000 317.450.000 francs. Et en 2006 de 730.250.000 et en 2007 de 457.455 francs. La trésorerie La trésorerie reste un problème majeur à l'EAG même si la situation s'améliore très doucement. L'exercice 2007 moyen en termes d'activité et de résultats n'a néanmoins pas encore permis de surmonter toutes les difficultés. Un gros travail de recrouvement des créances clients menées avec la trésorerie des établissements publics commence pourtant à porter ses fruits. Ainsi, le montant total des créances clients ayant plus de 18 mois est passé de 21.500.000 au 31.12.2005 et à 13.800.000 de 31.12.2006 et 9.100.000 hors provision au 31.12.2007. Il est relevé que le Conseil d'administration de l'EAG a autorisé en novembre 2007 l'admission en non-valeur de l'ensemble des créances antérieures à l'exercice 2002. La valeur comptable des créances clients au 31.12.2007 s'établit donc à 201.200.000 dont 194.300.000 au titre de l'année 2007. La situation des emprunts l'emprunt contracté par l'EAG auprès de la Banque Socrédon en vue de financer l'acquisition de ses locaux à Piret et dont l'échéance est fixée au 31.12.2010 fait apparaître un capital restant dû au 31.12.2007 de 28.239.706 francs. Un crédit de trésorerie de 100.000.000 de francs a été contracté par l'établissement auprès de la Banque de Polynésie en mai 2004. La vente de l'établissement public évanoui des éléments de tribune qui grevaient le stock de l'EAG depuis 2004 permet à l'EAG de se désengager à hauteur de 55.000.000 de francs en 2008. Le solde de 45.000.000 de francs sera remboursé sur les 5 années suivantes. Au 3 numéro 3 l'examen du compte financier les grandes masses à la clôture de l'exercice 2007 le compte financier de l'établissement d'achat groupé se présente comme suit dans le récapitulatif des opérations du compte financier en recettes en section de fonctionnement de 492.446.278 francs et en section d'investissement de 15.902.173 francs pour un total de 508.348.451 francs et en dépôt les dépenses en section de fonctionnement étaient de 515.660.034 francs et en section de investissement de 8.670.166 francs pour un total de 524.330.233.200 francs donnant des résultats en section de fonctionnement de moins de 23.213.756 francs et en section d'investissement un résultat de 7.232.007 francs pour un résultat total négatif de moins de 915.981.749 francs L'exercice 2007 présente un résultat déficitaire de 23.213.756 francs en fonctionnement Ce résultat est toutefois à pondérer puisqu'il inclut deux factures de 2006 arrivées tardivement et mandatées au début de l'exercice 2007 pour un montant total de 53.712 francs 712.000 francs En réalité le résultat de 2007 devrait donc être positif de 30.500.000 francs Les éléments déterminants du résultat Concertant les charges en 2007 le total des charges était de 480.690.652 francs et les produits le total des produits était de 460.476.896 francs donnant des résultats intermédiaires en solde débiteur de moins de 23.813.756 francs Le déficit en 2007 est la résultante d'une activité assez faible de l'établissement au cours de l'exercice considéré L'évolution des résultats qui donne un total en 2005 de moins de 218.922.173 francs un total en 2006 de 58.873.167 et un total en 2007 de moins de 23.213.756 francs l'évolution de l'activité de l'établissement d'achat groupé sur trois ans se traduit de la façon suivante en 2005 pour 607 tirés achats de marchandises étaient de 420.290.650 francs en 2006 de hauteur de 551.826.714 francs et en 2007 de 345.227.489 francs 62.42 tirés transports et ventes en 2005 à hauteur de 10.814.150 francs en 2006 de 8.777.840 francs en 2007 de 5.790.214 francs le 64 tirés de charge de personnel était en 2005 de 50.95.875 francs en 2006 de 58.994.721 francs et en 2007 de 55.406.633 francs les recettes en 2005 étaient de 321.4.634 francs en 2006 de 733.287.637 francs et en 2007 de 460.436.886 francs concernant les stocks en 2005 le résultat était de 144.729.968 francs et en 2006 de 132.295.962 francs et en 2007 de 102.865.062 francs le reste à recouvrer en 2005 en 2005 était de 111.413.413 francs en 2006 de 351.015.763 francs et en 2007 de 201.234.336 francs concernant les fonds de roulement en 2005 cela a été de 64.205.050 francs en 2006 de 131.012.861 francs et en 2007 de 115.3131.112 francs on remarquera notamment que les frais de transport des marchaudis vers les îles sont entièrement pris en charge paléale pour permettre de facturer au même prix les articles quelles que soient leurs assignations traités ou archipels éloignées les stocks sont en nette baisse à la fin de 2007 la politique d'assainissement des stocks se poursuivant le montant des restes à recouvrer est important en raison essentiellement de la réalisation d'un chiffre d'affaires élevé au cours de quatre derniers mois de l'exercice au 31 janvier 2008 ce poste n'était plus que de 124 millions de francs concernant l'affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2007 le compte financier de l'établissement d'achat groupé présente un résultat global négatif de 15 981 749 francs ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 131 12 831 francs en début d'exercice à 115 31 112 francs à la clôture de l'exercice 2007 quant au résultat d'exploitation déficitaire de 23 213 756 francs il est affecté au compte 110 repos à nouveau après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de l'éducation et de la recherche d'adapter le projet de délibération 6 juin monsieur le rapporteur y a-t-il des intervenants pas d'intervention nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération article premier article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 508 348 451 francs se décomposant se décomposant comme suite en section de fonctionnement de 492 446 278 francs et en section d'investissement de 15 902 173 francs pour un total de 508 348 451 francs la discussion est ouverte pas de discussion passe au vote qui est pour à l'unanimité l'article premier est adopté article 2 l'article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 524 330 200 francs se décomposant comme suite en section de fonctionnement de 515 660 34 francs et en section d'investissement de 8 670 166 francs pour un total de 524 330 200 francs la discussion est ouverte pas de discussion passe au vote même vote l'article 2 est adopté article 3 l'article 3 le compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit les recettes en section de fonctionnement est à hauteur de 492 492 446 278 francs en section d'investissement de 15 902 173 francs pour un total de 508 348 451 francs concernant les dépenses en section de fonctionnement cela a été à hauteur de 515 660 034 francs et en section d'investissement de 8 670 166 francs pour un total de 524 330 200 francs pour des résultats négatifs en section de fonctionnement de 23 213 756 francs et en section d'investissement de 7 132 7 francs pour un total négatif de 15 981 749 francs la discussion est ouïe pas de discussion on passe au vote même vote l'article 3 est adopté article 4 l'article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 soit un déficit de 23 213 756 francs est affecté au compte 110 repas à nouveau pour un pour un chiffre négatif pour un total négatif de 23 213 756 francs la discussion est ouïe pas de discussion même vote l'article 4 est adopté article 5 l'article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française pas de discussion même vote la suite 5 est adopté l'ensemble de la délibération même vote adopté on passe au dossier numéro 62008 rapport relatif à deux projets de délibération portant adoption des comptes financiers et affectation des résultats pour l'exercice 2007 de l'école normale mixte de la Polynésie française et du centre de lecture annexé à l'école normale mixte de la Polynésie française Monsieur le ministre vous avez la parole Merci Monsieur le Président pour les comptes 2007 de l'établissement école normale mixte de la Polynésie française et le centre de lecture vous rappelez que ce sont les dernières années de notre école normale et donc là il n'y a pas de pas de choses remarquables c'est une activité normale de l'établissement avec des interventions au niveau de la formation la formation des élèves instituteurs en concours interne et en concours externe des interventions également dans les écoles d'application donc qui sont basées à Tuata Tout-Réitane Tamanoui et donc là c'est une activité normale de l'établissement avec avec des missions classiques classiques de l'école normale à partir de cette année donc depuis cette année nous avons aujourd'hui l'assurance en vous disant que l'école normale va fermer en 2011 le dernier recrutement a été réalisé cette année en concours interne et en concours externe et donc les derniers sortants de l'école normale sortiraient en juin 2011 pour les externes et juin 2010 pour les internes et toute la formation des professeurs des écoles sera assumée par l'IUFM l'Institut universitaire de la formation des maîtres voilà ce que je peux dire au niveau de la présentation générale de ce dossier par lettre numéro 112 PR du 1er juillet 2008 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française deux projets de délibération portant adoption des comptes financiers et affectation des résultats pour l'exercice 2007 de l'école normale mixte de la Polynésie française et deux centres de lecture annexées à l'école normale mixte de la Polynésie française alors l'école normale en elle-même rappel sommaire des missions et de ses moyens en ce qui concerne ces missions alors l'école normale de la Polynésie française a été créée par la délibération numéro 79.9 du 19 janvier 1979 ses missions premières cet établissement public de formation en caractère administratif a pour mission la formation initiale et continue des enseignants du premier degré notamment ceux du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française en formation initiale elle est assurée selon deux modalités le recrutement par concours externe ouvert au bachelier cette formation en trois ans est sanctionnée par le diplôme d'instituteur obtenu après un bilan positif de la formation en école normale et aux deux mentions enseignement du premier degré deuxième modalité c'est le recrutement par concours interne ouvert au bachelier justifiant d'au moins 90 jours d'emploi au titre d'enseignant suppléant cette formation est sanctionnée par le diplôme d'instituteur après un bilan positif des activités professionnelles et aux épreuves écrites terminales pendant leur formation les élèves instituteurs fonctionnaires stagiaires sont rémunérés la formation continue en échange des classes au fait par la direction de l'enseignement primaire pour les stages en responsabilité des élèves instituteurs le NMPF contribue à l'élaboration et à la réalisation des actions de formation continue elle intervient aussi dans d'autres stages gagés sur l'existence d'une brigade mobile ou dans des stages destinés à des publics spécifiques alors ces autres missions en plus de ces deux missions première l'établissement assure aussi à la demande du ministère de l'éducation ou de l'ADEP des missions d'expertise et de conseils pédagogiques jury de concours de recrutement d'examens qualifiants adaptation des programmes et production d'outils pédagogiques actions innovantes ou expérimentales par ailleurs le NMPF est habilité à assurer y compris en ses locaux des actions à caractère pédagogique en direction des enfants et adolescents pendant et hors temps scolaire à ce titre l'établissement pilote et gère financièrement des actions de prévention dans le cadre d'une convention annuelle avec l'établissement public administratif pour la prévention et pas et un centre de lecture destiné aux enfants et à nexer à l'établissement enfin le NMPF a la responsabilité administrative et financière de l'implantation du centre national d'enseignement à distance le CNED ses moyens les moyens humains l'équipe de formation constante depuis 1999 avec 18 formateurs a été réduite à 17 suite à un transfert de poste à l'IEUFM à la rentrée 2006 à ses personnels enseignants s'ajoutent un inspecteur directeur deux inspecteurs professeurs une conseillère principale d'éducation deux conseillers pédagogiques spécialisés petites enfances et langues polynésiennes quatre maîtres formateurs en service partagé entre l'UNMPF et les écoles annexes et d'application deux enseignants en contrat à durée déterminée médiathèque informatique l'agence comptable comprend un responsable l'agent comptable et deux secrétaires une troisième secrétaire est recrutée sur contrat à durée déterminée pour la gestion financière de la convention IPAP et rémunérée sur les crédits alloués par cet établissement la gestion administrative est assurée par un pool de cinq secrétaires les personnels d'entretien sont au nombre de sept trois ouvriers quatre femmes de service ces moyens financiers alors ils ont évolué comme suit subvention de la plénésie française ressources et autres ressources pour l'année 2005 pour un total de 92 millions 92 millions 973 353 en 2006 113 254 619 et en 2007 111 555 230 l'effet financier marquant de l'exercice alors le budget primitif de l'ENMPF pour l'exercice 2007 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 145 millions 52 032 francs a été approuvé par le conseil d'administration de l'établissement le 15 février 2007 au cours de l'exercice outre deux délibérations budgétaires modificatives des BN qui ont porté sur quelques ajustements tels que des virements entre comptes à l'intérieur d'un même chapitre et des régularisations de ressources affectées de modification a été soumise au vote du conseil d'administration les 3 mai et 18 octobre 2007 la première DBM numéro 2 concernait l'affectation de recettes nouvelles à hauteur de 214 788 francs un virement entre les chapitres A1 pédagogie et ZD opérations capitales pour 500 000 francs et un prélèvement sur le fond des réserves de 5 millions pour financer différents travaux comme la rénovation des salles de cours et la salle des professeurs la deuxième le DBM numéro 4 portait sur l'affectation de ressources nouvelles pour un montant de 902 273 francs le budget modifié de l'exercice 2007 a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 151 148 807 francs l'année 2007 a été marquée par une certaine stabilité des ressources de l'établissement moyen et des dépenses et des dépenses globales plus 0,73% par rapport à l'exercice 2006 par rapport aux prévisions les recettes du service général ont été réalisées à 100% tandis que les ressources des services spéciaux ressources affectées n'ont atteint que 61,65% des recettes Le taux d'exécution du budget général s'établit à 74,10% et se décompose comme suit Service général 99,03% Service spéciaux 61,65% Opération capitale budget investissement 98,50% Alors, examen de ce compte financier Exécution du budget de l'exercice Les grandes masses A la clôture de l'exercice 2007 le compte financier de l'ENMPR se présente comme suit Alors, récapitulatif de ces opérations En section de fonctionnement pour les recettes et les dépenses pour un résultat positif de 8,820,613 francs En section d'investissement un résultat négatif de 9,212,724 francs pour un total négatif de 452,111 francs L'excédent de recettes de fonctionnement a permis de financer une bonne partie des équipements sans qu'il fût nécessaire de procéder à un prélèvement important sur le fonds de réserve Le solde négatif de 452,111 francs obtenu par le cumul des résultats des sections de fonctionnement et d'investissement représente à peine 0,53% des réserves disponibles au 1er janvier 2007 Les éléments déterminants de ce résultat pour les charges pour les charges pour les charges des exploitations financières exceptionnelles pour l'année 2007 pour un total de 89,434,617 pour les produits toujours pour 2007 pour un total de 98,255,230 alors pour des résultats intermédiaires pour un solde de crédit positif de 8,820,613 Le bénéfice obtenu est la conséquence de deux éléments. Une augmentation importante des ressources propres liées à une gestion des locaux beaucoup plus dynamique, location, reversement de services, et une sous-utilisation des crédits de formation initial dont la principale cause est le versement trop tardif de la subvention, celle de 2007 ayant été versée en totalité en janvier 2008. Cette situation anormale retarde et empêche la mise en œuvre de certains projets pédagogiques. L'évolution de ces résultats, alors, résultats d'exploitation financière exceptionnelle en 2005 pour un total positif de 8.194.959, en 2006 positif également de 8.816.921, et en 2007 positif encore sur 8.821.613. Par rapport aux années précédentes, on observe une certaine stabilité dans les résultats de l'exercice. Les excédents d'exploitation proviennent principalement des ressources propres affectées en totalité à la section d'investissement et des crédits de formation initiale qui ne sont pas utilisés à 100% du fait de leurs notifications trop tardives. Pour ce qui concerne l'année 2005, le reversement exceptionnel à l'état de crédit non utilisé depuis de nombreuses années et destiné à couvrir l'effet d'hospitalisation pour un montant de 10.495.385 francs est à l'origine des variations importantes constatées au niveau du résultat d'exploitation et du résultat exceptionnel. Au cours des quatre dernières années, la politique budgétaire de l'établissement a été orientée vers deux axes principaux. Alors le premier, c'est la rénovation des locaux et des installations rendues indispensables pour des questions de sécurité et de modernisation de l'activité pédagogique. Et le deuxième, une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement général afin de réduire la tendance inflationniste de certains chapitres, viabilisation et charge générale. Parallèlement et afin de pouvoir financer certains investissements en toute autonomie, l'établissement a développé le secteur des recettes pour accroître ses ressources propres, placement des fonds, location de locaux, prélèvement sur convention. Analyse de ces dépenses. Le total nombre des dépenses s'élève à 112.7.341 francs, soit une hausse de 0,73% par rapport à 2006. On notera une certaine stabilité des dépenses au cours des trois dernières années, puisqu'en 2005, elle s'élevait à 113.115.841 francs et en 2006 à 111.191.918 francs. Les dépenses du service général, les chapitres A1, B, C et D, sont en hausse de 4,50% par rapport à 2006 et atteignent 33.747.290 francs, soit 30,13% des dépenses totales de l'établissement. Les dépenses des services spéciaux, CNED et PAPS, s'élèvent à 55.687.327 francs. Elles représentent près de la moitié des dépenses, soit 49.72% et sont en baisse de 18.94% par rapport à l'année précédente. Les dépenses d'investissement ont augmenté de 121.23%, soit 22.772.724 francs en 2007, contre 10.203.764 francs en 2006, et correspondent à 20.15% de l'ensemble des dépenses de l'établissement. Parmi les nombreux projets réalisés en 2007, on peut citer la rénovation de la salle informatique, la médiathèque, de la salle des professeurs, de quatre salles de cours, de l'agence comptable et de deux des quatre portails d'entrée. L'ensemble de ces travaux de rénovation a coûté 19.673.024 francs, auxquels il convient d'ajouter l'équipement du laboratoire de sciences pour 1.431.407 francs. L'analyse détaillée des comptes des dépenses montre que les frais de personnel qui sont exclusivement liés à l'exécution des conventions avec l'EPA représentent 52.50% des dépenses de fonctionnement. Grâce aux économies d'énergie réalisées en 2007, les dépenses d'électricité sur 4.101.242 francs sont restées stables, plus 0.27%, malgré une activité accrue. L'entretien des locaux reste une priorité à justifier le niveau élevé des dépenses qui y ont été consacrées, soit 8.810.071 francs. Les autres charges générales sont en très légère hausse, plus 2.43% après trois années de baisse consécutive, au cours desquelles les dépenses de ce chapitre sont passées de plus de 8 millions en 2004 à 5.147.109 francs en 2007. Aucune charge financière ni dépenses exceptionnelles n'a été enregistrée au cours de cet exercice. Analyse des recettes de l'année 2007. Le total net des recettes s'élève à 111.555.230 francs, soit une veste de 1,50% par rapport à 2006. A l'instar des dépenses, on notera une certaine stabilité au cours des trois dernières années, puisqu'en 2005, les recettes s'élevaient à 92.913.353 francs et en 2006 à 113.254.619 francs. Les recettes du service général sont en hausse de 3.55% par rapport à 2006 et atteignent 42.567.903 francs, soit 38.16% des recettes totales de l'établissement. Outre les recettes des services spéciaux qui sont bien évidemment égales aux dépenses réalisées, soit 55.687.327 francs, l'établissement a bénéficié dans le cadre des travaux de rénovation décrit ci-dessus d'une subvention d'investissement de 13.300.000 francs. L'analyse des recettes fait ressortir que les ressources propres, prestations de services, produits de gestion courante et produits financiers sont en nette augmentation par rapport à 2006, plus 62.95% puisqu'elles passent de 3.115.519 francs à 5.052.372 francs. Les subventions sont constituées des subventions de fonctionnement du pays qui n'ont pratiquement pas varié depuis de nombreuses années et des crédits de formation initiales en provenance du ministère de l'Éducation nationale qui s'établissent à un peu plus de 8 millions de francs, soit 68.000 euros. Le total des subventions de fonctionnement reçues en 2007 s'élève à 37.401.558 francs, soit un léger fléchissement par rapport à 2006, soit moins 0,28%. Les produits exceptionnels restent de quantité négligeable, 113.963 francs, et concernent des régularisations d'opérations d'année antérieure. La comptabilité analytique, malgré son statut de formation, subventionné par le pays l'éconormale, est soumise à la réglementation financière et comptable des établissements d'enseignement, lycées et collèges. De ce fait, la gestion financière est suivie avec le logiciel GFC, qui structure l'organisation budgétaire en différents chapitres. A pour la pédagogie, B pour la viabilisation, C pour l'entretien des locaux, D pour les charges générales, M et N pour les services spéciaux, et ZD pour les opérations capitales. Ainsi, les dépenses se trouvent regroupées par nature et par destination au sein de ces chapitres, et permettent à l'ordinateur de disposer d'un outil de gestion relativement adapté à l'activité de l'établissement. Toutefois, il faut relever que le compte financier de l'exercice ne représente qu'une toute petite partie du coût de l'institution, puisque les salaires, indemnités, primes diversité personnelles qui la composent, enseignants, personnels, IATOS, élèves, instituteurs, sont gérés par d'autres entités, dette, des distrectorats, et ne sont pas intégrées au résultat final. L'évolution de la structure financière de l'établissement. En 2016, 204 855 131, et en 2017, 1881 621 022. Sa situation patrimoniale, bien que peu significative compte tenu de l'activité de l'établissement et de son statut, la situation patrimoniale de l'école normale, à l'instar de son budget, s'inscrit dans une relative stabilité. L'actif immobilisé et les capitaux propres, c'est une courbe analogue, de même que l'actif circulant et les dettes de l'exercice. Ces deux postes du bilan ont été apurés au cours de ces trois dernières années des crédits spéciaux non utilisés qui ont été réaffectés. Reliquat de crédit de formation initial, crédit PAEI, reliquat de formation continue, ou reversé aux bailleurs de fonds, le reliquat de subvention pour faits d'hospitalisation. Les fonds de roulement. Au cours de ces trois dernières années, le fonds de roulement a évolué comme si, en 2005, 6 324 171 francs, en 2006, 8 386 872 francs, et en 2007, 7 934 761 francs. Le taux d'endettement. Aucune dette à long ou à moyen terme n'a été comptabilisée au cours des trois derniers exercices. Les seules dettes d'exploitation concernent les reliquats des conventions avec les papes et la trésorerie des services rattachés. Les dettes fournisseurs sont négligeables et sont payées en totalité au cours du mois suivant, la clôture de l'exercice. Affectation de ces résultats. A l'issue de l'exercice 2007, le compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française présente un résultat global négatif de 452 111 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 8 386 872 francs au début d'exercice, à 7 934 761 francs à la clôture de l'exercice budgétaire de 2007. Quant aux résultats d'exploitation de l'exercice 2007, c'est un excédent de 8 820 613 francs et d'affecter au compte 110 repas à nouveau solde de créditeurs. Alors, le centre de lecture annexé à l'école normale mixte de la Polynésie française. Un petit rappel de ses missions et de ses moyens. Alors, ses missions. Le centre de lecture annexé à l'école normale mixte de la Polynésie française a été créé par arrêté numéro 13 83 du 30 novembre 2006. Il est chargé de promouvoir la lecture et l'écriture chez les jeunes et d'élargir leurs possibilités d'accès à la culture. Alors, il a pour mission de définir des projets d'action, éventuellement en partenariat avec les ministères et les organismes concernés par l'acquisition, le perfectionnement et la diversification des pratiques de lecture et d'écriture chez les jeunes. De mettre en œuvre dans ces installations, dans le cadre d'autres structures d'accueil, des activités spécifiques de lecture auprès des jeunes placés sous la responsabilité d'enseignants, d'éducateurs ou d'animateurs du rang et hors temps scolaire. D'assurer des actions de formation, d'animation, d'information et de recherche pour promouvoir l'utilisation de la littérature de jeunesse en direction des enseignants, des éducateurs et des animateurs chargés d'encadrer les activités. Et de participer à ou d'organiser des manifestations culturelles susceptibles de promouvoir l'écrit. Le centre de lecture est placé sous l'autorité du directeur de l'école normale mixte de la Polynésie française, ordonnateur des dépenses et des recettes du centre. Il est administré par un responsable nommé par arrêté du ministre de l'Éducation et chargé d'en assurer le fonctionnement. Un comité directeur composé de cinq membres assiste le responsable du centre dans la préparation des projets d'action et de formation et dans l'élaboration du projet de budget. Par son statut de service à comptabilité distincte, son personnalité morale, le centre de lecture est soumis au même régime budgétaire et comptable que l'école normale, établissement support. Ces moyens, en moyenne humaine, faute de disposer de ses propres locaux, le centre de lecture fonctionne de manière itinérante depuis 2006. Plusieurs actions ont pu être menées dans différentes écoles par la responsable et conseillère pédagogique et aujourd'hui la seule personne affectée à ce service. Ces moyens financiers, alors, les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis 2006 ont été limités à deux subventions. L'une au titre du budget de l'exercice 2006 d'un montant de 1,5 million, dont 1,426,503 francs a été versé en 2007, et l'autre accordé pour l'exercice 2007, mais non versé d'un montant de 4,500,000. Alors, pour l'année 2006-0, pour l'année 2007, 1,426,503. L'effet financier marquant de l'exercice. Par suite d'une mauvaise qualification de la subvention de fonctionnement de l'exercice 2006, définie à tort comme une subvention spécifique, les nombreuses difficultés rencontrées pour obtenir son versement ont empêché le centre de lecture de fonctionner normalement. L'arrêté attributif de cette subvention n'a été pris qu'en décembre 2006, et le premier versement d'une partie des fonds n'était intervenu que le 18 janvier 2007. Ainsi, seuls quelques achats d'ouvrages et de menus dépenses de fonctionnement ont pu être pris en charge sur ce crédit et payés au cours de l'exercice 2007. Malgré les démarches entreprises auprès de services concernés, la subvention prévue pour l'exercice 2007, d'un montant de 4,5 millions, a une nouvelle fois été qualifiée de subvention spécifique. Devant les difficultés rencontrées avec le CDE pour obtenir son versement, un courrier en date du 24 août 2007 a été adressé au directeur de l'enseignement primaire pour lui signifier le renoncement à l'octroi de cette subvention. Les opérations financières de l'exercice 2007 ont donc été limitées à celles imputées sur la subvention de 2006, versé en 2007. Examen du compte financier. Les grandes masses. A la clôture de l'exercice 2007, le compte financier du centre de lecture se présente comme suit. En section de fonctionnement pour les recettes et les dépenses, pour un résultat positif de 833 800. En section d'investissement, rien pour un total général, positif de 833 800. La subvention initiale de 1 500 000 n'a été versée qu'à hauteur de 1 426 503 francs. Les éléments déterminants du résultat. Alors, en ce qui concerne les charges en 2017, pour un total de 592 703, pour les produits, pour un total de 1 426 503. Et résultat interminé à un solde de créditeur bénéfice positif de 833 800. Le bénéfice obtenu est lié au transfert de deux dépenses relatives aux travaux d'aménagement du sang, qui ont été imputés sur la subvention d'investissement obtenue en 2007, et gérés hors budget, délégation de maîtrise d'ouvrage. Alors, 2006-0, 2007, pour un total positif de 833 800. Par courrier en date du 11 février 2008, le ministre de l'Éducation a donné son accord pour que le reliquat de la subvention de l'exercice 2006, soit 833 800 francs, soit conservé par le centre de lecture afin de lui permettre de constituer son fonds de roulement. Affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2007, le compte financé du centre de lecture présente un résultat global positif de 833 800 francs. Ce solde excédentaire vient d'augmenter le fonds de roulement du centre qui passe de 0 francs, en début d'exercice, à 833 800 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2007. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 d'un montant de 833 800 francs est affecté au consentement d'isreport à nouveau solde de créditeur. Après avoir pris acte des résultats de ces deux comptes financiers, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'Éducation et de la Recherche, d'adopter les deux projets de délibération si joint. Merci beaucoup, Mme le rapporteur. Y a-t-il des intervenants ? Mme Aminari Engelnaud, vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'essaierai de ne pas trop m'étendre là-dessus parce que nous avons quand même faim. C'est l'heure de déjeuner. D'abord, je voudrais remercier notre rapporteur pour la lecture de ce dossier dense. Je n'ai pas de remarques à faire concernant tout ce qui est compte financier, parce que je sais que ça a été un compte financier très bien tenu, puisque nous en avons discuté en commission de travail. Je souhaitais seulement apporter quelques remarques générales. Je voulais d'abord, M. le ministre, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, la directrice du CRDP est aussi inspectrice de l'Éducation nationale. Donc, c'est une polynésienne, enfin une martyrisienne plus exactement. Et dire aussi merci, parce que je voudrais rendre hommage à tous ces enseignants, surtout les maîtres formateurs, parce que je viens, donc vous avez entendu, chers collègues, que l'école normale, surtout le bâtiment, est en train de vivre ces derniers moments, ces dernières années. Donc, je voudrais rendre hommage au directeur de l'école normale, qui a été aussi mon directeur et mon inspecteur pendant quelques années, pour le travail qui a été fait au niveau de l'école normale concernant la gestion du personnel, merci M. le directeur, et la gestion financière de cet établissement depuis quelques années. Parce que je crois que cet établissement pour les enseignants, surtout formateurs, puisqu'ici vous avez des enseignants de la formation initiale. Tout à l'heure, on parlait de formation continue pour les employés. Donc, ici, nous avons la formation initiale des enseignants. Alors, je souhaitais aussi rendre hommage aux maîtres formateurs. Pourquoi ? Parce que vous l'avez bien souligné, M. le ministre, cette école normale a toujours travaillé en étroite corrélation avec des maîtres formateurs qui sont dans des écoles d'application. On ne le savait peut-être pas, chers collègues, il y a une différence entre les maîtres formateurs et les conseillers pédagogiques. Or, les maîtres formateurs et les conseillers pédagogiques ont les mêmes diplômes. Il faut que vous le sachiez. Mais non pas peut-être le même traitement financier. C'est pour cela que je souhaitais intervenir aujourd'hui, M. le ministre. C'est par rapport donc à l'IUFM. Est-ce que lors de la disparition de l'école normale, vous aurez l'IUFM ? Donc, il y aura toujours des personnes à former, puisque nous aurons aussi des étudiants qui iront dans les écoles. Y a-t-il, je pense que vous aurez toujours besoin de maîtres formateurs. Est-ce que ces maîtres formateurs auront une petite amélioration concernant leur statut ? Parce que je sais que les étudiants de l'IUFM auront une licence. Donc, ce qui suppose que les maîtres formateurs dans les écoles d'application devraient aussi avoir au moins une licence pour suivre ces étudiants. Je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à la suite, peut-être, surtout la pratique de ces étudiants dans les écoles. Ma première question, donc, est-ce qu'il y a une amélioration, surtout pour ces maîtres formateurs, ces futurs maîtres formateurs ? Est-ce qu'il y aura aussi un choix de ces maîtres formateurs en fonction des diplômes qu'ils auront reçus durant leur carrière ? Puisque maintenant, ces étudiants auront le niveau licence. Il faut que vous sachiez, chers collègues, que les maîtres formateurs que nous avons, peut-être que la plupart sont partis maintenant à la retraite, surtout ceux qui ne sont titulaires que d'un BE, le brevet élémentaire, ne sont que bacheliers pour la plupart d'entre eux. Alors qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a le concours de l'IUFM, les maîtres formateurs des écoles d'application sont constamment sollicités pour former ces étudiants titulaires de la licence. Alors, M. le ministre, avons-nous pensé à un dispositif spécial pour ces maîtres formateurs ? Ceci pour améliorer donc la formation de nos étudiants, voire futurs professeurs des écoles pour nos enfants. Ma deuxième question concerne le concours au niveau de l'IUFM pour nos étudiants polynésiens. Comme vous le savez, M. le ministre, au niveau du concours de l'école normale, on a un peu aménagé nos concours de l'école normale, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'il y a eu des concours. Nous avons un peu amélioré notre dispositif de manière à avoir plus de polynésiens dans nos écoles, je veux dire en tant qu'enseignant, donc ce que nous avons aujourd'hui, plusieurs inspecteurs, c'est le rajout de cette épreuve de Rio-Mahui, que ce soit du Rio-Pomoutou, marquisien, en fait, il y a toutes les langues polynésiennes. Donc, est-ce qu'il y a aussi un aménagement possible pour le concours de l'IUFM ? Pourquoi ? Je pense à tous les problèmes de travail que rencontrent nos jeunes polynésiens actuellement. N'est-il pas un moyen d'améliorer la situation aussi de nos jeunes étudiants ? Surtout que là, aujourd'hui, on leur demandera la licence. OK ? Donc, ça, c'est un peu pour voir au niveau des concours. Maintenant, pour la dernière question, monsieur... Enfin, la dernière remarque, monsieur le ministre, il s'agit du centre de lecture. Je lis donc l'émission du centre de lecture, puisque lorsque l'école normale va disparaître, cette école normale sera transformée en centre de lecture. Et, il est bien dit, annexée à l'école normale actuellement, mais qui sera sous la tutelle du directeur de l'école normale plus tard. Ma question est la suivante, monsieur le ministre. Concernant les élèves, puisque c'est destiné aux élèves, la lecture, l'écriture, les élèves qui sont éloignés de Piret, puisque le centre de lecture est à Piret, est-ce que pensez-vous vraiment que les élèves, par exemple, de Tautira, de Travaux, ou avec leurs professeurs, ou leurs enseignants, pourront vraiment se rendre facilement vers ce centre de lecture ? C'est comme les élèves de Montréal et les élèves des îles éloignées. Et, je sais aussi, à ma connaissance, monsieur le ministre, vous avez des... Puisque nous parlons de la promotion de l'écriture, de la lecture, de manière aussi à améliorer la culture de nos enfants, Je sais qu'il y a aussi un groupe d'écrivains locaux, des femmes en général, je suis désolée de vous les dire, messieurs, ce sont des femmes qui font le tour des communes pour lire des ouvrages créés par elles dans les communes. Et je pense que monsieur le maire, mon collègue de Harouet, pourra peut-être confirmer la chose, parce qu'il a été sollicité par ce groupe. Et n'est-il pas plus judicieux de compter sur des équipes itinérantes qui aillent plutôt vers les élèves, vers les parents, vers les communes, de manière à promouvoir réellement la lecture, voire l'écriture, de manière à ce que tout le monde ait accès à cette culture polynésienne ? Voilà, je sais que ce centre de lecture n'a pas seulement pour fonction d'enseigner la culture polynésienne, et c'est la culture en général, monsieur le ministre, je suis d'accord. Je sais que ce centre de lecture n'est pas votre projet, à l'initial, mais c'est seulement pour donner peut-être d'autres pistes de réflexion, parce que je sais qu'il y a plusieurs plaintes, je sais qu'il y a plusieurs qui m'ont demandé, qui m'ont dit qu'au niveau de ce centre de lecture, comment faire pour s'y rendre ? Il faut peut-être penser aussi aux districts, à ceux qui sont éloignés, surtout à ceux des îles. On va peut-être encore nous critiquer en disant, voilà encore, on pense qu'à Huiti, on ne pense pas aux îles. Voilà, monsieur le ministre, c'est une piste de réflexion. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Y a-t-il d'autres intervenants ? Madame Lana, t'es étonnée, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Enfin, sans vouloir critiquer et polémiquer ma collègue à ma droite, je disais à mon collègue René, ça se passe sur les instituts qui parlent, à quoi j'entends Mme Gallen. Enfin, ma question, la question que je voudrais apporter à monsieur le ministre, ça concerne le concours de l'école normale, tout en sachant qu'en 2011, l'établissement Femmeur a définitivement ses portes. Je veux parler de la situation de ceux qui sont sur la liste complémentaire, aussi bien le concours interne et le concours externe. Il y a quand même une dizaine de candidats qui sont sur la liste complémentaire. Alors, monsieur le ministre, comme l'école normale va fermer dans trois ans, pourquoi on les propose, ceux qui sont sur la liste complémentaire ? Ça veut dire quand même qu'ils ont obtenu quand même quelque chose en passant le concours. Je parle bien, aussi bien en interne qu'en externe. Pourquoi n'envisageriez-vous pas de pouvoir prendre et récupérer ceux qui sont quand même dans l'attente que dans un an ou dans deux ans, il y en a peut-être qui vont se désister ou qui abandonneront l'école normale en cours de route, mais en pensant quand même à ceux-là qui sont sur la fameuse liste complémentaire, liste d'attente, pour qu'on n'envisagerait pas du moment que l'établissement fermera définitivement ses portes dans trois ans ? Voilà mon intervention. Merci, madame la représentante. Il y a d'autres interventions ? Merci, monsieur le président. Donc, pour répondre aux interventions de madame Gallenand, il est vrai que l'école normale va définitivement arrêter son activité de formation des élèves instituteurs en 2011, en juin 2011. Mais l'école normale va continuer d'exister à travers un autre projet. C'est le projet de la formation continue de nos instituteurs, avec des maîtres formateurs et puis avec des professeurs ressources aussi du second degré. parce que là, maintenant, il faut que l'école normale et ces bâtiments que l'on a construits et qu'il faut continuer de valoriser, puisque cet investissement est là, doivent nous permettre, donc cet investissement doit nous permettre de faire de la formation continue. Mais pas que pour le primaire, pour le secondaire aussi. Nos professeurs ont besoin de formation continue dans les collèges et lycées. Et donc, on souhaite regrouper dans les bâtiments de l'école normale l'ensemble de la formation continue du primaire et du secondaire. Donc, il va y avoir des interventions de maîtres formateurs et certainement qu'on ne va plus raisonner en école d'application. On ne va pas faire de la formation avec des maîtres formateurs basés dans des écoles d'application. On va plutôt raisonner en circonscription d'application. On va essayer, en tout cas, on va orienter tous nos dispositifs d'enseignement et toute notre... l'expérience que l'on souhaite développer partout, c'est celle qu'on aura réussie dans les endroits les plus difficiles. Et où se trouvent les endroits, les écoles difficiles ? C'est souvent dans les quartiers difficiles. FAAA, une partie de FAAA, une partie de propriété, une partie de la zone urbaine où les écoles sont aujourd'hui un peu à la traîne puisque les moyens que l'on a mis dans ces écoles en thème de pédagogie ne sont peut-être pas autant que ce qu'on a mis dans les écoles d'application. Donc, il y a ce rattrapage-là à faire. Et au niveau du secondaire, également de la formation continue. Donc, l'école normale ne va pas s'arrêter, juste, ne va pas se réduire à un centre de lecture. Il va continuer d'exister pour la formation continue. Après, il y a le centre de lecture. Ce projet a été basé pour un premier centre de lecture à Piret. Bien sûr qu'on peut investir 60 millions, parce que ça a coûté 60 millions, dans d'autres zones. Pourquoi pas la Presqu'île ? Pourquoi pas aussi quelques îles dans les archipels ? Réatea, Mont-Réa ? Mais ça a un coût. Donc, ça coûte 60 millions. Aujourd'hui, il y a aussi le CRDP. Juste avant, on a parlé du CRDP qui a beaucoup de production écrite et qu'il faut aussi faire connaître dans toutes les écoles des archipels. Et le CRDP a aussi un plan de réalisation de centres locales de documentation. Donc, le CRDP est basé à Piret, mais le CRDP a prévu aussi un centre local de documentation par archipel. Un aux Îles-sous-le-Vents, un aux Tuamotous, un aux Marquises, aux Australes et à la Presqu'île. Et avec Internet, on va certainement aussi pouvoir mettre dans les années qui viennent plus de production écrite sur le réseau Internet puisque, avec le câble, on espère que ça ira plus vite pour les liaisons, pour toutes nos écoles, et qu'on pourra communiquer plus facilement avec des débits plus forts. Il y a le problème du concours. Donc, le concours, c'est un décret national. Le concours ne peut plus se faire pour la formation des professeurs des écoles à travers les écoles normales. On a l'obligation de le faire à travers une UFM. C'est un recrutement niveau licence. On a, bien sûr, moins de licenciés que de bacheliers. Et on a évoqué, tout le monde évoque, cette crainte qu'on ait des licenciés extérieurs qui viennent passer le concours chez nous. Donc, on a la possibilité de mettre une note éliminatoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de note éliminatoire. Il faut que l'on protège notre concours par une épreuve éliminatoire. Et l'épreuve éliminatoire, ce sera certainement, et vous l'avez deviné, les langues, pour qu'il y ait une orientation, une préférence de recrutement local. Ce qui n'existe pas aussi aujourd'hui, c'est les étudiants qui partent en France et qui n'ont pas accès au concours, puisque le concours est fait localement. Donc, on a beaucoup de licenciés ou d'étudiants qui sont au-delà de la licence, mais qui sont en France, qui pourraient aussi participer au recrutement. Pas forcément passer d'ici, mais être basés en France à l'école. Il faut qu'on leur donne la possibilité de revenir passer le concours avec l'action du passeport mobilitaire. Aujourd'hui, le passeport mobilité, il marche dans un sens, mais ce n'est pas incohérent de négocier ça avec l'État pour qu'il permette aux étudiants polynésiens d'obtenir un passeport mobilité pour venir passer le concours et retourner passer leurs études en France s'ils n'ont pas réussi le concours. Donc ça, ce sont des discussions que l'on a avec le vice-lectorat qui, je vous dis déjà que c'est possible. L'État est d'accord de travailler sur ce dossier de passeport mobilité, mais dans le sens inverse. Pour des étudiants polynésiens voulant passer le concours à l'IUFM de Polynésie, ça va nous augmenter le vivier. Aujourd'hui, on n'a pas assez de licenciés. Si on doit compter que les licenciés de propriété, ça ne suffit pas. Et puis, pour terminer, il y aura une préparation. La licence, c'est Bac plus 3. Et l'université, la présidente, Mme Pelzer, qui est sensible aux langues polynésiennes et puis aux concours accessibles pour les polynésiens, est d'accord pour que dans le cursus de l'université, première année et deuxième année, on ait des modules de préparation au concours. Pour ceux qui sont en licence Réau-Mahui, donc eux, ils sont peut-être plus forts en Réau, mais moins forts en mathématiques et en français. Donc, ils ont la possibilité en deux ans d'avoir quelques modules. S'ils veulent passer le concours, c'est des modules facultatifs, mais avec la possibilité de passer le concours. Donc, pour se renforcer en mathématiques. Pour ceux qui sont en mathématiques, en sciences physiques, en droit ou ailleurs, ils sont peut-être plus forts en mathématiques, mais ils sont moins forts en Réau. Donc, eux, ils auront des modules pour se préparer, pour qu'on ait le maximum de viviers qui permettent ensuite à pratiquement tous nos licenciés de se lancer convenablement au concours. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être banquier en Réau, il faut être professeur des écoles. C'est une formation pluridisciplinaire. Donc, il faut avoir des compétences multiples. Donc, voilà un peu ce qu'on compte réaliser, ce qu'on propose pour qu'il y ait un vivier le plus large possible. Au niveau de la liste complémentaire, celle qui habituellement permettait à cinq ou six élèves instituteurs d'être placés, six lauréats, d'être placés en liste complémentaire, ce sont des listes complémentaires qui sont valables que pour l'année scolaire. Au cas où, au premier trimestre, il y en a un ou deux qui se désistent pour telle ou telle raison, ils remonteraient dans la formation. Mais si au bout du deuxième trimestre, tout le monde suit la formation, cette liste complémentaire, elle est caduque d'office. Puisqu'on ne va pas maintenir quelqu'un pendant deux ans, alors qu'il a déjà raté une année de formation, deux années de formation. Bien sûr que c'est peut-être difficile pour ceux-là, parce qu'ils sont sur la dernière liste complémentaire et il n'y en aura plus l'année prochaine. Mais c'est un système qui permet juste le remplacement de un ou de deux élèves qui abandonnent la formation, mais au cours des premières semaines. On ne peut pas maintenir quelqu'un en liste complémentaire s'il a raté une année et deux années de formation. Il n'aura pas le temps de rattraper ça en une année. Je pense avoir, bon, essayer de répondre à toutes vos interrogations, mais le plus important aujourd'hui, c'est de préparer l'évolution de l'école normale vers ce centre de formation continue, mais dédié à l'éducation. Il ne va pas faire autre chose que s'occuper des personnels de l'éducation. Ce n'est pas le GREPFOC, ce n'est pas le CFPA, c'est la formation continue de nos enseignants. Et ça, il faut que ça soit porté par une structure commune, enseignement primaire, enseignement secondaire. Merci, M. le ministre. Nous allons passer aux délibérations. Je demande au rapporteur, Mme Lillianne Maillotot, de donner lecture de la première délibération. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financé de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 111 555 230 francs, se décomposant comme suit, en section de fonctionnement 98 255 230 francs et en section d'investissement 13 300 000 francs pour un total général de 111 555 230 francs. La discussion est ouverte. Par l'intervention, nous passons au vote de l'article 1er qui est pour, à l'unanimité, l'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financé de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 112 7341 francs, se décomposant comme suit, en section de fonctionnement 89 433 617 francs et en section d'investissement 22 572 724 francs pour un total général de 112 7341 francs. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. Pas de discussion. On passe au vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financé de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En section 1 de fonctionnement pour recettes et dépenses pour un résultat total positif de 8 820 613 francs. En section 2 opérations capitales, recettes et dépenses pour un résultat général négatif pour un résultat négatif de 9 272 724 francs et pour un total général négatif de 452 111 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 sur un excédent de 8 820 613 francs est affecté au compte. 110 repas à nouveau au centre de créditeur. 8 820 613 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Madame Minari-Gernon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je serai rapide. Merci, M. le Ministre, pour vos réponses. Excusez-moi de revenir là-dessus. Je voudrais encore vous parler de l'amélioration du statut des maîtres formateurs. Même s'il y a une circonscription unique des écoles d'application, je ne sais pas comment vous avez appelé ça, ce n'est pas grave, je voulais seulement vous demander concernant les maîtres formateurs parce qu'il y a vraiment une différence entre le statut d'un conseiller pédagogique et d'un maître formateur. Je le fais entendre ma voix aujourd'hui, ça fait 20 ans que je demande au ministre ou au directeur de l'enseignement primaire, mais à l'époque, je n'avais peut-être pas le même poids. Mais aujourd'hui, je vous demande, M. le Ministre, est-ce qu'il y aura une possibilité d'amélioration pour ce personnel ? Merci, M. le Ministre. M. le Ministre. Oui, excusez-moi, je n'ai pas... Bien sûr que lorsqu'on va travailler sur ce centre de formation continue, il va y avoir des formateurs plus que permanents, puisqu'ils ne seront pas que dédiés à une école, ils seront formateurs de tous les enseignants et de tous les professeurs des écoles de notre système. Donc, on va à la demande certainement des organisations syndicales. Là aussi, il faut qu'on ait une cohérence dans nos discussions, qu'il y ait donc une revalorisation du statut de ces personnels. Aujourd'hui, ils n'ont qu'une valorisation de bonification indiciaire au niveau du salaire. Ils ont 30 points, c'est ce qu'on me dit, ils ont 30 points de bonification, mais au niveau du statut, ils n'ont pas de différence avec les conseillers pédagogiques. Donc, certainement, en tout cas, on va avoir des maîtres permanents au niveau de ce centre de formation qui aura un statut de formateur à temps plein. Ils ne seront pas affectés à une école. Donc, ça mérite bien sûr une évolution du statut de ce personnel, mais à discuter avec les organisations et puis la fonction publique qui, en tout cas, je dis la fonction publique, le vice-rectorat, qui va également nous accompagner dans ce travail. Vous êtes satisfait, Mme la représentation ? On passe au vote. Qui est pour ? Même vote. Article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Pas de discussion. On passe au vote. Même vote. L'article 5 est adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. On passe à la deuxième délibération. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Même vote. Article 1 est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financé du centre de lecture annexe à l'économie normale et de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 592 703 francs se décomposant comme suit. En section de fonctionnement 592 703 francs et en section d'investissement 0 francs pour un total général de 592 703 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. On passe au vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier du centre de lecture annexe à l'économie normale et de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est définitivement fixé. Ainsi qu'il suit. En section 1 de fonctionnement pour les recettes et les dépenses pour un résultat positif de 833 800 francs. En section 2 d'opération capitale 0 pour un total bien sûr positif de 833 800 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. On passe au vote. Même vote. Article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 soit un excédent de 833 800 francs et affecté au compte 110 report à nouveau solde de créditeurs. 833 800 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. On passe au vote. Même vote. L'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Pas de discussion. Même vote. Article 5 est adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Monsieur le ministre, il y avait une question que monsieur Pierre Frébaud avait posée tout à l'heure. Vous aviez une question que vous avez... Oui, donc après vérification avec le directeur, c'est 62 millions. Les comptes... Vous parliez des comptes de réserve. Donc le montant s'élève aux alentours de 62 millions. Bon, je n'ai pas retenu le chiffre exact. C'est 62 millions et quelques milliers de francs. Donc l'établissement est en... Voilà, pas en bonne santé, mais elle est capable... Elle est capable... L'établissement est capable de mettre plus de promotion sociale, par exemple, pour l'année prochaine. Voilà. Voilà. Alors, vous avez très bien. Voilà. Donc, mesdames et messieurs les représentants, un déjeuner vous est offert au frais poté. La séance est suspendue. Vous le reprendre à 14h. La séance est reprise. Madame la ministre, bonjour, merci de votre présence. Nous allons prendre le rapport numéro 57-2008 relatif à un projet de délibération portant approbation de comptes financiers et affectation du résultat de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2007. Madame la ministre, vous avez exposé l'économie générale du projet. Eh bien, bonjour à chacun d'entre vous. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque le dossier et au fur et à mesure, je répondrai autant que possible à toutes les questions que vous me poserez. Merci. Merci, madame. Madame la ministre. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, bonjour. Alors, par lettre numéro 89-PL du 11 juin 2008, le président de la Première Isie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Première Isie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2007. Alors, un petit rappel sommet des moyens, des missions et des moyens. En ce qui concerne les missions, l'Institut d'insertion médico-éducatif l'IME a été créé par la délibération numéro 89-118-AT du 12 octobre 1989 modifiée. L'arrêté numéro 478-CM du 27 avril 1992 modifié fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et les missions pour développer sur ces différents sites d'accueil les sections suivantes. à l'Institut médico-pédagogique IMP il accueille des enfants pour une pédagogie spécialisée. Cette prise en charge globale doit permettre à l'enfant de développer son autonomie et une aptitude à une communication adaptée. Grâce à une pédagogie active et pratique fondée sur des activités manuelles et ou scolaires utilisant son intelligence concrète sans omettre la prise en compte des troubles associés à la déficience à travers les rééducations instrumentales et thérapeutiques. L'Institut médico-professionnel IMPRO il accueille des adolescents à qui sont proposées des activités notamment gestuelles et manuelles visant à une formation pré-professionnelle en vue d'une réinsertion la plus adaptée possible. Là encore l'aptitude à la communication et le développement du langage seront des soucis constants ainsi que l'accès aux disciplines de base comme la lecture il calcule. L'Institut de rééducation IER il accueille des enfants ou adolescents dont les troubles du comportement rendent nécessaire malgré des capacités intellectuelles normales ou approchant la normale la mise en œuvre de moyens médicaux pédagogiques particuliers pour le déroulement de leur scolarité. Le service de suite il s'occupe en collaboration avec les différents services sociaux concernés du suivi des usagers sortis de l'Institut. Les objectifs de ce service sont de préparer, d'accompagner l'usager et sa famille et de les soutenir pour réussir son insertion. Le centre polyvalent de Travon il a été créé pour répondre aux exigences de prise en charge des enfants et handicapés de la presqu'île. Il accueille des enfants et adolescents atteints d'une infirmité motrice, d'un handicap mental ou d'un pluri-handicap qui ne peuvent recevoir des soins et une éducation spécialisée dans d'autres établissements ou organismes agréés. Compte tenu du caractère inhomogène de la population accueillie, l'adaptation et la personnalisation du projet thérapeutique individuel sont essentielles. La section d'éducation spéciale et de soins à domicile, CESAD, créée pour des actions orientant vers le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Ces interventions s'effectuent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant et de l'adolescent et dans les locaux de l'IME. La CESAD vise le même maintien en milieu ordinaire de ses usagers en assurant les actions éducatives, la prise en charge des projets thérapeutiques ou rééducatifs individuels, notamment, mais sans exclusif, dans le cadre de l'intégration scolaire. Elle prend en charge des enfants et des adolescents de 5 à 16 ans, rencontrant en priorité des problèmes de comportement ou de déficience. Les moyens. Alors, pour les moyens humains, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Alors, pour les postes permanents, il y a des postes vacants et des postes gelés, des contractuels, les postes CEAPF, qui sont des instituteurs spécialisés, mais non rémunérés par l'IME, pour un total effectif réel en 2005, de 116 personnes, en 2006, 112 et en 2007, 117. Les moyens financiers qui sont mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. En 2005, en ce qui concerne la subvention de la Polonésie française, les ressources propres et autres ressources, pour un total de 587,380,406. En 2006, un total de 645,097,779 et en 2007, pour un total de 583,139,025. L'effet financier marquant de l'exercice, la subvention de la Polonésie française a été versée intégralement pour ce qui concerne le fonctionnement général. Le montant des ressources propres passe de 199,024,354 francs à 162,680,406. La diminution s'explique par le non-enregistrement au mois de novembre et décembre 2007 du forfait journalier de la CPS pour environ 28 millions. En effet, 11 mensualités ont été enregistrées de décembre 2006 à octobre 2007. Les deux subventions d'investissement pour la réalisation de travaux de rénovation du site de Tearama CIE à Paia ainsi que les études techniques pour la réalisation d'un nouvel IMP sur le site de Raymond-OPA n'ont pas été versé tandis que les dépenses correspondantes ont été partiellement honorées par l'établissement. Le manque à gagner reporté sur l'exercice 2008 est de 36,147,803 francs au titre de la section des opérations en capital. Examen du compte du compte financier L'exécution du budget de l'exercice en ce qui concerne les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré le compte financier de l'IME se présente comme suit. En section de fonctionnement pour les recettes et dépenses un résultat négatif de 47,388,548 en section d'opérations capitales pour un résultat négatif aussi de 13,638,357 et pour un total négatif de 61,026,905. Les éléments déterminants du résultat alors comme du résultat pour les charges le total en 2007 630,801,741 en produit le total 583,139,025 pour un résultat un solde débiteur négatif de 47,672,716 alors comme évolution de ces résultats alors résultat d'exploitation financière exceptionnelle en 2005 un résultat négatif de 4,078,924 en 2006 un résultat positif de un total positif de 30,128,446 mais par contre celui de 2007 il est négatif 47,672,716 cette année on constate un solde de débiteur contrairement à l'exercice précédent les produits d'exploitation ont diminué du fait d'enregistrement de recettes décalées sur l'exercice 2008 tandis que les charges ont été partiellement réalisées l'ensemble a engendré un résultat déficitaire tant en fonctionnement qu'en investissement alors évolution de la structure financière de l'établissement alors il s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices alors en bilan fonctionnel en actif en 2005 un total de 189 508 166 en 2006 194 293 et en 2007 143 898 561 en ce qui concerne le passif pour 2005 c'est un total de 189 508 166 en 2006 194 293 1957 et en 2007 143 898 561 sa situation patrimoniale au cours de ces trois derniers exercices la situation patrimoniale de l'établissement s'est détériorée en raison notamment du non-versement d'une subvention d'investissement au titre de l'exercice 2007 en fonds de roulement l'établissement a vu son fonds de roulement se réduire en valeur en 2005 61 303 928 francs 2006 91 375 734 francs et en 2007 30 348 829 francs le taux d'endettement il s'établit à 25% du passif et évolue comme suit 2005 20% 2006 15% et 2007 25% affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2007 le compte financier de l'institut d'insertion médico-éducative présente un résultat global négatif de 61 26 905 francs ce solde déficit et vient en diminution du fonds de roulement qui passe de 91 375 734 francs en début d'exercice à 30 348 829 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2007 quant au résultat débiteur du fonctionnement de l'exercice 2007 d'un montant de 47 662 716 francs incluant une opération non budgétaire de 274 6168 francs il est affecté au compte 110 repas à nouveau solde de créditeur après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la plénésie française au nom de la commission des affaires civiles du logement de la famille de la parité de la protection sociale d'adopter le projet de délibération 6 juin merci merci madame le rapporteur y a-t-il des intervenants qui souhaitent s'exprimer sur le colonne du projet madame Mérite Théora vous avez la parole oui merci monsieur le président madame la ministre Yorana l'IME donc au travail de ces différents centres d'accueil permet aujourd'hui la prise en charge des pouvoirs publics des personnes reconnues handicapées sur près de 5000 reconnues en situation d'handicap en Polynésie 300 seulement d'entre elles près d'entre eux sont encadrés par l'institut et les autres accueillis dans les associations de loi 1901 où en raison notamment du monde de structures adaptées restent au sein de la famille et à cet égard je souhaite vraiment féliciter le travail de toutes ces associations telles que la FREP l'association Le Sixième Sens Tema Tarouino pour le Métien la Fédération des Indesports de Tehumam Meru Tantir Aumam Meru de Haroué aussi ou encore la Fédération Atotruyana pour ne citer que qui réalise un travail formidable sur le terrain et accompagne pour ne pas dire supplé les services des ministères concernés dans les îles ces associations méritent vraiment les subventions qui leur sont accordées mais elles méritent aussi la reconnaissance d'utilité publique par décrit car même si le secteur s'est structuré depuis dix ans la situation du handicap est toujours disparate la création de la Cotorette en 83 puis la commission au territoire de l'éducation spécialisée CTEUS ainsi que la mise en place d'allocations spécifiques telles que l'allocation spéciale handicapée ont permis d'établir un recensement plus précis seulement Madame la Ministre les services sociaux n'existent pas forcément dans toutes les îles éloignées et de ce fait des personnes handicapées ne sont pas toutes forcément recensées comment pallier à ce problème pour que toutes les personnes reconnues en situation d'handicap rentrent dans la boucle et sont enfin accompagnées dans leur suivi médical et dans leur insertion professionnelle l'IME a cette finalité qui est de donner une éducation adaptée aux enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle ou ayant des troubles de comportement l'Institut permet notamment de répondre à la transversalité que comporte une situation de handicap je veux bien sûr parler de la division des actions médicaux sociales le service d'affaires sociales pour la prise en charge des personnes leur évaluation et leur insertion sociale la santé pour le volet médical l'éducation nationale pour l'insertion scolaire l'emploi pour l'insertion professionnelle et l'urbanisme pour la mise en norme des installations et l'accessibilité vraiment des efforts considérables doivent être poursuivis par les pouvoirs publics dont nous sommes les représentants afin d'accompagner et favoriser mieux toutes ces personnes dans leur insertion dans la vie professionnelle il nous suffit de voir les subventions que réserve le pays dans ce domaine de plus on s'interroge sur le taux d'endettement de 25% en 2007 de cet établissement et là plus d'informations attendent et attendent par le représentant sur ces emprunts puisqu'il me semble que les chefs de service ou de l'établissement n'étaient pas présents lors de la commission intérieure et je me retourne surtout vers le gouvernement pour que des moyens financiers plus conséquents soient inscrits merci à tous les gouvernements passés pour tout ce qui a été fait mais il est temps de passer à la vitesse supérieure madame la ministre est-il normal que ces enfants ne puissent poursuivre leur formation leur scolarité faute de moyens moyens de transport avant tout et ce problème perdure depuis plusieurs années récemment j'apprends que nos enfants ne peuvent même plus poursuivre leur scolarité dans un cursus normal par nombre d'auxiliaires de vie peut-être avez-vous des réponses aussi à ce niveau-là madame la ministre au-delà de tout ça l'IME soit fait bientôt près de 20 ans je crois d'existence doit être refait rénové là aussi il y a eu une demande de financement mieux encore dans un des grands supermarchés une annonce a été mise demandant une aide à tout particulier pour justement subvenir à ses besoins à savoir pour sécuriser pour donner du matériel au centre j'étais pas agréablement surprise mais j'étais vraiment surprise de cette demande au niveau des centres commerciaux j'ai appelé c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens voilà madame la ministre ne peut être trop long j'ai encore autre chose la dire donc je paraîtrai là marino merci madame la représentante j'invite il n'y a pas d'autres intervenants ah si madame vous avez la parole merci monsieur le président bonjour à tous madame la ministre bonjour je souhaiterais avoir quelques informations sur les subventions qui n'ont pas été versées est-ce que ça a été régularisé en 2008 et également une question relative au forfait CPS puisque j'avais lu dans le rapport d'activité que dans les perspectives 2008 vous aviez comme objectif de séparer en fait les types de versements est-ce que effectivement ça a évolué de ce côté là pour éviter qu'on se retrouve dans la même situation en fin d'année 2008 merci merci monsieur le président et merci aux représentants pour leurs questions en fait elles font le tour des difficultés je voudrais simplement dire que les choses se construisent petit à petit mais il apparaît bien qu'il ne faut pas s'arrêter de construire de progresser notamment dans le domaine du handicap et notamment dans le domaine de la prise en charge des enfants parce que si dès le départ on ne n'arrive pas à prendre en charge des enfants pour développer leur potentiel et les repérer le plus tôt possible bien entendu on risque d'avoir lorsqu'ils seront adultes des personnes largement handicapées et assistées et je dirais qu'il y a eu des progrès notamment grâce à la mise en place de la protection sociale généralisée mais que j'ai le sentiment en ayant depuis 4 mois cette responsabilité que ces dernières années on n'a pas progressé et là je fais le procès de personne je constate tellement qu'il faut redynamiser les choses si je vous je vous donne un exemple on s'aperçoit que la plupart du temps ce sont les parents qui sont à l'origine de la création d'associations qui ensuite se structure et se développent c'est le cas de l'IME qui a été créé par des parents et qui est devenu un établissement public en 1989 effectivement et qui est le seul établissement public qui prenne en charge des enfants handicapés puisque tout le reste est pris en charge par des associations qui sont financées par le RSPF je crois que c'est un domaine qui est mal connu parce que et je le regrette jamais les comptes du RSPF ce que l'on fait grâce à l'argent de la solidarité ça n'est jamais évoqué dans cette enceinte sauf au moment des budgets moi je trouve qu'il faudrait que les comptes du RSPF viennent régulièrement à l'Assemblée chaque année pour qu'on ait l'occasion justement de parler de ce qu'on fait avec le RSPF et notamment pour les personnes handicapées alors pour revenir à la problématique des enfants handicapés je répondrai à madame Iriti d'abord que c'est vrai que notre géographie elle pose problème parce que si les enfants qui sont à Tahiti au Réa sont assez bien repérés et pris en charge au fur et à mesure qu'on s'éloigne ça devient de plus en plus difficile mais il faut comprendre la problématique c'est que des parents qui ont un enfant handicapé sont encore plus inquiets et soucieux de leur enfant et ils ont du mal à accepter de les voir s'éloigner donc ils sont même amenés à déménager et à venir sur place souvent c'est pour cela que l'objectif d'intégration scolaire est sûrement le meilleur objectif possible parce que cela donne à l'enfant handicapé qui est isolé parce qu'il n'y a pas assez de population dans la ville ou dans l'île où il habite de pouvoir intégrer l'école et il faut effectivement que l'école ait les moyens or vous savez très bien comme moi que pour les gens qui sont mal informés du handicap il y a une sorte de peur d'inquiétude de ne pas savoir prendre en charge pour un instituteur c'est effectivement l'idée que cet enfant là va lui prendre beaucoup de temps et qu'il n'aura pas le temps de s'occuper des autres donc l'importance des auxiliaires de vie scolaire est effectivement la démontrée alors pour ce qui concerne les auxiliaires de vie scolaire c'est assez récent je dirais que il faut reconnaître que c'est Piaf Atomo lorsqu'elle était ministre chargée de la solidarité qui a initié la création des auxiliaires de vie scolaire d'abord à l'époque ça devait être en Cepia ou en comment ça s'appelle ce qui était avant DIG et puis on a fait des CDD et aujourd'hui on en arrive à avoir des financements permanents et spécialisés la dernière étape c'est de leur donner un statut et c'est de la charge du ministre de l'éducation et de la fonction publique et de moi-même que de créer un statut qui devienne permanent afin que chaque enfant handicapé qui peut intégrer une école selon les orientations de la CTES puisse le faire alors je poserai la question en tous les cas je transmettrai la question à mon collègue chargé de l'éducation pour qu'il nous dise effectivement aujourd'hui il y a suffisamment ou pas d'auxiliaires de vie scolaire mais les crédits ont été abondés lors du collectif pour ce qui concerne donc les associations je vais simplement vous rappeler un chiffre qui est que dans la branche handicap du RSPF il y a certes de l'argent pour les indemnités mais il y a 1 milliard 290 millions qui est consacré aux associations qui accueillent des publics vulnérables c'est à dire à la fois des enfants et des adultes en difficulté sociale mais aussi des adultes et des enfants handicapés et c'est grâce à cet argent que les associations chargées de services publics et c'est vrai qu'il faut leur reconnaître la qualité du travail qui est fait l'engagement et bien donc c'est grâce à cet argent de la solidarité que l'on a pu développer la prise en charge seulement je voudrais vous dire que les chiffres que j'ai eus montrent que depuis deux ou trois ans et bien cette somme a peu augmenté elle était de 1 milliard 226 en 2006 1 milliard 226 en 2007 et je crois que c'est monté à 1 milliard 290 en 2008 mais c'est très insuffisant pour assurer à tous les enfants un accueil de qualité et surtout pour améliorer le cadre dans lequel ils travaillent alors si on prend le cas de l'IME tout seul c'est le seul établissement public la subvention qui lui a été accordée vous le voyez en 2007 est de 418 millions 360 mille francs en 2008 c'est la même somme c'est la même somme en 2008 mais si vous regardez les comptes financiers vous observez une détérioration du fonds de roulement puisque en 2007 on a dû puiser dans le fonds de roulement 61 millions pour combler le déficit ça veut dire que l'établissement qui accueille près de 300 enfants avec ceux qui sont en CESAD et bien voit ses réserves nécessaires à son fonctionnement quotidien diminuer et je me suis aperçue que c'était parce qu'il y avait une insuffisance structurelle de subvention ça veut dire et je vous demande de le retenir qu'au budget primitif il faut que nous augmentions la subvention de l'établissement qui aujourd'hui vient être à bout au bout de ses possibilités n'oubliez pas que les gens qui travaillent à l'IME il y en a 217 ce sont des fonctionnaires donc à chaque fois qu'on augmente l'indice de la fonction publique on augmente les charges de personnel mais on n'augmente pas la subvention c'est incohérent donc je vous demande de me soutenir parce que au budget 2009 j'ai demandé au ministre des finances de rajouter 25 millions pour reconstituer le fonds de roulement et faire en sorte que l'établissement puisse payer ses charges et puis on travaille du côté de la CPS pour effectivement que le forfait soit versé tout à fait normalement et je crois que les choses se sont régularisées alors le forfait parce qu'il y a une convention qui lie l'IME avec la CPS et il faut se battre pour aller défendre et justifier les demandes n'oubliez pas que ces enfants ont une prise en charge médicale c'est ça qu'il faut payer par la CPS le reste du fonctionnement est payé par la subvention du pays et la convention est en cours de révision et donc on espère aboutir d'ici peu et il faut aussi préciser que les mensualités qui sont versées sont toujours décalées et ce qui explique que fin 2007 elles n'étaient pas entièrement versées et de la même façon je sais que en commission certains se sont inquiétés du taux d'endettement qui était de 25% alors il faut bien se rendre compte que si ce taux apparaît élevé c'est essentiellement des dettes à court terme c'est des dettes à court terme et autrement dit ce sont des sommes qui comment dire qui devaient être imputés sur l'exercice 2007 mais qui ont été payés début 2008 et notamment des charges de CPS et notamment les cotisations patronales pour novembre et décembre et si je vous dis qu'il y a 217 salariés vous comprenez que ça fait lourd donc c'était novembre et décembre 117 salariés excusez-moi il y avait aussi des factures qui étaient rattachées à l'exercice 2007 qui ont été payées en 2008 et il y avait également des rappels de salaire autrement dit croyez-moi rien d'inquiétant c'est simplement des décalages entre l'enregistrement de la somme et le paiement par contre vous verrez en 2008 en 2009 non 2008 quand vous verrez le compte que les dettes financières à plus d'un an deux de l'IME auront augmenté pour la simple raison et je crois qu'on s'en est émus dans cette assemblée mais il n'y avait pas de quoi l'IME n'ayant pas de subvention suffisante et n'ayant plus de fonds de roulement a dû renouveler deux bus il faut bien transporter les enfants tous les jours il y a des sites il y a Travaux il y a PAEA il faut aller chercher les enfants tout autour de l'île on a six sites à l'IME donc les bus sont indispensables or deux des bus étaient en train de rendre l'âme on ne peut pas transporter des enfants en insécurité et bien nous avons tout simplement décidé d'emprunter auprès d'une banque de la place et ce qui a permis de renouveler les bus et de les payer en plusieurs années c'est une opération qui est tout à fait normale et qui est tout à fait compatible avec les moyens de que l'IME a voilà alors les problèmes des transports je l'ai évoqué c'est vrai que c'est une difficulté vous savez en matière de transport scolaire je crois que je parle trop en matière de transport scolaire malheureusement on pense d'abord aux enfants qui n'ont pas de problème pourquoi ? parce qu'ils sont un plus grand nombre et c'est facile ils vont dans le sens normal mais dès qu'on a affaire à un enfant qui va dans un établissement ou dans une classe d'éducation spécialisée ou dans dans un dans un dans une commune qui n'est pas sa commune d'habitation parce que il n'y a pas d'école adaptée pour lui il n'y a pas de classe dans toutes les dans toutes les communes il n'y a pas de classe accueillant les enfants handicapés dans les collèges dans tous les collèges alors ils sont obligés d'aller à contresens du flux et il faut un un bus ou une navette adaptée au nombre des enfants voilà ça pose problème c'est tout à fait exact et d'autant qu'il faut aussi des accompagnateurs donc si on veut donner toutes les chances aux enfants handicapés de développer leur potentiel et d'être des adultes les plus épanouis possible et bien il faut qu'on continue à régler leurs leurs besoins particuliers voilà je crois que j'ai répondu à toutes les questions très bien merci madame la ministre nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner lecteur de la délibération article premier article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'institut d'insertion médico-éducative ou l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 602 millions 478 mille 148 francs répartie comme suit section de fonctionnement 583 millions 139 mille 25 francs section des opérations en capital 19 millions 339 mille 123 francs pour un total général de 602 millions 478 mille 148 francs merci la discussion est ouverte pas de discussion nous passons au vote qui est pour l'unanimité l'article premier est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'institut d'insertion médico-éducative pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 663 millions 505 mille 53 francs répartie comme suit section de fonctionnement 630 millions 527 mille 573 francs section des opérations capitales 32 millions 917 mille 480 francs pour un total général de 663 millions 505 mille 53 francs la discussion est ouverte pas de discussion sans vote qui est pour à l'unanimité l'article 2 est adopté article 3 article 3 le compte financier de l'institut d'insertion médico-éducative pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section 1 de fonctionnement qui comprend les recettes et les dépenses pour un résultat négatif de 47 millions 388 mille 548 en section 2 d'opération capitale pour un résultat négatif de 13 millions 631 mille 357 pour un total négatif aussi de 61 millions 26 mille 905 le résultat global sur un déficit de 61 millions 26 mille 905 francs liant diminution du fonds de roulement La discussion est ouverte pas de discussion en face au vote qui est pour l'unanimité l'article 3 est adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice de 1700 un déficit de 47 millions 662 mille 762 mille 716 francs dont une dépense d'ordre non budgétaire de 274 mille 168 francs est affectée au compte 110 reports à nouveau au solde de créditeurs à hauteur de 47 millions 662 mille 762 mille 716 francs La discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 4 est adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française La discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 5 est adopté l'ensemble de la délibération même vote adopté Nous passons au rapport numéro C'est comproit 2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 de l'Institut de formation maritime pêche et commerce Je demande au rapporteur de présenter son rapport Par lettre numéro 109 PR du 30 juin 2008 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 de l'Institut de formation maritime pêche et commerce établissement public administratif créé par la délibération numéro 90 du 14 février 1980 modifié l'Institut de formation maritime pêche et commerce IFMTC est chargé de la formation professionnelle et du perfectionnement des officiers et marins du commerce de la pêche et plus généralement de tout marin professionnel les moyens en ce qui concerne les moyens humains l'Institut de formation maritime pêche et commerce dispose de 18 postes budgétaires l'effectif permanent au 31 décembre de chaque année a évolué comme suit en 2005 total 13 2006 12 2007 13 par ailleurs l'établissement a également recours à des instructeurs vacataires dont le nombre a évolué comme suit en 2005 11 en 2006 9 2007 9 les moyens financés liés à la disposition de l'établissement depuis trois ans a évolué comme suit section de fonctionnement pour l'année 2005 le total 181 143 991 en 2006 143 978 929 et en 2007 184 787 378 en section d'investissement en 2005 total 55 329 502 en 2006 48 600 565 et en 2007 27 973 978 dans l'examen de ce compte financier exécution du budget des grandes masses à la clôture de l'exercice considéré le compte financier de l'institut se présente comme suit en section de fonctionnement qui comprend les recettes et les dépenses pour un résultat de 1 418 762 en section d'investissement pour un total négatif de 15 919 327 et pour un total négatif aussi de 14 505 565 les éléments déterminants de ce résultat alors pour les charges en 2007 le total 183 368 616 total de produits 184 787 378 pour un solde de créditeur bénéfice de 1 418 762 évolution de ces résultats sur les trois derniers exercices en 2005 un total de 15 906 556 en 2006 un total négatif de 30 725 778 et en 2007 un résultat positif de 1 418 762 pour les charges le total de ces charges est de 183 368 616 contre 179 704 707 francs en 2006 soit une augmentation de 2% les frais de personnel s'élèvent à 69 925 506 francs contre 61 941 710 francs en 2006 ils représentent 38% des charges totales de fonctionnement de l'établissement contre 34% en 2006 pour les produits le total des produits s'élève à 184 787 378 francs en 2007 contre 148 978 929 francs en 2006 cela représente une augmentation par rapport à l'année précédente de 24% liée à la hausse de la subvention de fonctionnement de la Polynésie française qui passe de 137 659 712 francs en 2006 à 173 746 280 francs en 2007 évolution de la structure financière l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous alors on actif le total en 2005 231 781 852 en 2006 234 275 756 en 2007 238 676 535 pour le passif en 2005 total 231 781 852 en 2006 234 275 756 et en 2007 238 676 535 en fonds de roulement il évolue comme suit en 2005 107 26 597 francs en 2006 95 028 674 francs et en 2007 80 728 109 francs taux d'endettement aucun emprunt n'a été contracté par l'établissement affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2007 le compte financier de l'institut de formation maritime pêche et commerce présente un résultat global négatif de 14 500 565 francs ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 95 028 674 francs en début d'exercice à 80 728 109 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2017 quant aux résultats d'exploitation il est excédentaire de 1 418 762 francs montant qui est affecté au compte 110 repos à nouveau solde de créditeurs après avoir pris un de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Pognosie française au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin merci oui merci monsieur le président dans le rapport d'activité de l'IFMPC qui nous a été transmis on voit bien que les formations dispensées au sein de cette institution n'ont pas été en phase avec le nécessaire développement de notre activité de pêche il est certain comme noté dans ce rapport d'activité que l'instabilité politique qui a régné en 2007 n'a guère été favorable à la bonne marche de cet établissement pour autant le constat est plus grave puisqu'en réalité il y a plus de 5 ans que l'IFMPC n'a formé aucun capitaine de pêche la gravité de la situation dans un secteur clé de notre développement économique tout le monde en a pris conscience la formation des capes de pêche est un des points clés pour relancer et dynamiser la filière l'actuel ministre en charge de ce secteur me semble avoir parfaitement appréhendé le problème afin que la Polynésie française puisse compter sur un nombre suffisamment élevé de capitaines locaux compétents nous avons pu constater au travers d'un récent conseil des ministres que le pays a attribué une somme de 8 millions pour permettre la relance immédiate des formations de pêche pour les tonniers de 21 mètres et que 136 millions ont également été débloqués pour agrandir et moderniser l'IFMPC au dire de monsieur le ministre une première session de formation a débuté le 4 août dernier et une deuxième devrait débuter dans quelques jours pour autant il convient de s'assurer que la profession reste suffisamment affective par le passé les capitaines formés à l'IFMPC tout comme les chefs mécaniciens n'ont pas intégré la filière de pêche les capitaines ont préféré intégrer la marine marchande tandis que de nombreux mécaniciens ont été recrutés à terre dans des entreprises où ils pouvaient exercer leurs compétences l'attractivité de la profession passe sans doute par une meilleure responsabilisation des armateurs qui doivent favoriser la formation des pêcheurs déjà embarqués afin qu'ils puissent suivre le cursus pour occuper à terme des postes d'encadrement sur les navires sur ce point nous souhaitons que le ministère puisse nous éclairer sur les problèmes qui ont été rencontrés par le passé en matière de reconnaissance du temps de travail passé en mer notamment pour le passage du brevet de capitaine 200 au capitaine 500 mais l'attractivité passe également par la mise en place d'un véritable statut des marins pêcheurs ce statut permettra sans aucun doute d'attirer de nouveaux polynésiens vers l'activité pêche en leur garantissant une couverture sociale décente un encadrement de leur travail et un salaire minimum le ministre pourra sans doute nous indiquer où en sont les travaux à ce sujet puisqu'il semble qu'il veut soumettre un texte à notre assemblée avant la fin de l'année M. Maroulo techniciens qui sont derrière est-ce que vous permettez que je salue les visiteurs de l'assemblée je pense que je crois comprendre que vous venez de Nouvelle-Calédonie je voudrais juste dire qu'il y a encore huit jours j'étais en Nouvelle-Calédonie et j'étais pendant ce séjour de huit jours émerveillée du dynamisme de votre pays et j'aimerais bien justement qu'on prenne exemple sur vous pour un certain nombre de choses en tout cas merci de votre visite alors il est exact que l'IFMPC a subi des difficultés dans son oeuvre dans sa mission de formation me semble-t-il moins pour les professionnels de la marine à chambre que pour effectivement la préparation au métier de pêcheur ce que je peux vous dire je compléterai si les techniciens m'apportent des éléments supplémentaires que vous demanderiez je dirais qu'à partir de 2002 il y a eu un ralentissement des formations parce que semble-t-il il y avait un manque de clarification ou des désaccords quant au référentiel de formation et par rapport à l'état ce qui explique donc qu'il y a eu un ralentissement et cela a effectivement porté préjudice au développement notamment de la filière pêche puisqu'il n'y avait plus de formation pour la pêche il y a des troncs communs et puis il y a des modules spécifiques et il est exact que lors du budget modificatif que vous venez de voter il y a eu une augmentation des crédits accordés pour que l'on puisse reprendre la formation des pêcheurs et à la fois des dépenses pour les formateurs mais aussi des dépenses pour l'investissement et vous avez raison de dire que un des problèmes est celui du statut du marin pêcheur vous savez le statut du marin pêcheur on en parle depuis dix ans moi j'en entends parler depuis dix ans et on dit toujours qu'il faut absolument le faire et c'est vrai que l'absence de statut véritable pour les marins pêcheurs qui définissent en termes de droit du travail leurs droits et leurs obligations mais en même temps en matière de protection sociale et bien tout cela a fait fuir les jeunes formés de l'activité de pêche vers l'activité de la marine marchande ou peut-être vers d'autres métiers donc on a en quelque sorte pas eu les fruits des efforts qui ont été réalisés et aujourd'hui le défi c'est de ramener ces gens formés vers la pêche de développer la formation de pêche mais effectivement on ne le fera bien que si on arrive à mettre en place le statut du marin pêcheur alors là on rejoint un des aspects de mes responsabilités d'accord donc personnellement j'ai la responsabilité de la protection sociale et j'ai dit au ministre chargé de la pêche que je collaborerai autant que nécessaire à la mise en place de ce statut du marin pêcheur en matière de protection sociale aujourd'hui nos marins pêcheurs vont au RST alors qu'ils n'ont pas de couverture en cas d'accident du travail ils n'ont pas de retraite et qu'une décision de justice a bien indiqué qu'ils dépendaient du régime des salariés ce sont des salariés donc c'est clair ils doivent dépendre du régime des salariés avoir une couverture sociale comme les salariés ça serait simple s'il n'y avait que ce problème mais le vrai problème il est que les armateurs considèrent qu'ils ne peuvent pas payer les charges patronales et salariales qui sont liées aux droits communs de tous les salariés et je pense que toute la difficulté est là sachant que la pêche a des difficultés en termes de rendement depuis des années on le sait que soit parce que les poissons sont allés ailleurs soit parce que la productivité est insuffisante soit parce qu'on n'a pas une connaissance exacte des chiffres d'affaires je pense que et puis il y a ce caractère saisonnier donc la difficulté pour ce qui concerne la protection sociale va être de trouver un équilibre entre ce que peuvent payer les patrons pêcheurs ce qu'ils doivent payer et trouver comment on va équilibrer les choses donc il s'agit de discuter avec le reste des salariés pour savoir s'ils sont d'accord pour faire rentrer au régime des salariés des marins pêcheurs qui ne cotiseraient pas de la même façon que les autres salariés parce que leurs patrons ne peuvent pas payer ces cotisations patronales on en est là mais je pense que c'est pas insurmontable et qu'il faut au contraire qu'on surmonte cette difficulté sinon on ne relèvera pas le défi de développer la filière pêche voilà donc on a commencé des réunions de travail mais le dossier pour ce qui concerne la protection sociale n'est pas bouclé il l'est pour le statut général je crois la loi de pays a été préparée alors pour ce qui concerne les formations donc le 4 août a débuté la formation de brevet de capitaine 200 c'est baissé 200 je ne sais pas ce que ça veut dire mais je vous le dis donc la première formation pour le module pêche spécifique va démarrer fin septembre il devrait y avoir la formation de 16 capitaines en ce qui concerne la formation au brevet de de quoi ? patron de pêche la formation devrait avoir lieu en octobre et novembre et 14 personnes devraient être formées et ce sont les capitaines 500 pour ceux qui sauraient ce que ça veut dire voilà donc ceci pour dire tout simplement que l'argent que vous avez mis à disposition de l'IFMPC est d'ores et déjà utilisé ou en voie d'être utilisé voilà donc les 8 millions servent à financer ce supplément de formation voilà merci madame la ministre vous êtes une femme de pêche m'intéresse beaucoup à la pêche vous savez bien nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner l'injecture de la délibération article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de formation maritime pêche et commerce pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 212 760 565 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 184 787 378 francs section 2 d'investissement 27 973 187 000 francs pour un total de 212 760 565 francs la discussion est au web madame Hérite oui merci monsieur le président lors de la réunion de la commission intérieure on parlait effectivement des formations mises en place et pour une formation 12 candidats exigés au minimum le problème rencontré apparemment les temps passés c'est qu'on avait des inscrits mais lors des stages on n'avait pas suffisamment de candidats aujourd'hui il y a des formations qui vont se mettre en place sommes-nous assurés qu'il y aura au moins ce maximum de candidats sollicités pour une formation que le directeur de l'IFMPC me dit qu'il y a 16 candidats enfin 16 personnes inscrites pour la première formation dont je parlais tout à l'heure donc apparemment ils ne s'inquiètent pas de la question des stages il s'agissait des lieux de stage non ou du nombre de stagiaires dans le compte rendu donc en commission c'est le nombre de stagiaires en fait il était prévu 16 candidats et lors donc du commencement du stage il y avait moins de 12 candidats donc le stag ne pouvait pas avoir lieu bon alors il semblerait que ce soit des modules complémentaires et notamment par exemple celui qui intègre une formation médicale et qui suppose par exemple d'aller passer une semaine à l'hôpital et c'est sur ces stages là qu'il n'y a pas suffisamment de personnes mais je vous inviterai si vous permettez après à parler en direct dehors avec le directeur de l'IFMPC ça sera sûrement plus efficace qu'en passant par moi Merci Madame la Ministre nous passons au vote qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de formation maritime pêche et commerce pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 227 261 130 francs se décomposant comme suit en section 1 de fonctionnement 183 368 616 francs section 2 d'investissement 43 892 1514 francs pour un total de 227 261 130 francs La discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 2 est adopté article 3 article 3 le résultat du compte financier de l'Institut de formation maritime pêche et commerce pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit section 1 fonctionnement résultat total positif de 1 418 762 en section 2 opération capitale pour un résultat négatif de 15 919 327 et pour un total négatif de 14 500 500 1565 La discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 3 est adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 soit un excédent de 1 million 418 762 est affecté au compte 110 report à nouveau au solde de créditeurs 1 million 418 762 La discussion est ouverte pas de discussion même vote article 4 est adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française La discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 5 est adopté l'ensemble de la délibération même vote est adopté Merci beaucoup de votre présence encore une fois Rapport suivant Monsieur le ministre Bonjour Yorana Kaohano Numéro 65 2008 relatif à un projet de délibération portant à approbation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat on report à nouveau du centre des métiers d'art Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet Monsieur le ministre vous avez la parole Merci beaucoup Monsieur le Président tout d'abord Renat O'Hanoui et bonjour à tous pour cet après-midi Bon concernant le le compte financier de notre centre des métiers d'art je vais passer la parole au rapporteur Merci Monsieur le ministre je demande au rapporteur de présenter son rapport Oui merci Monsieur le Président Donc cet établissement a été créé en février 80 et qui est notamment chargé de la formation théorique et pratique d'artisans hautement qualifiés dans les disciplines artistiques traditionnelles et modernes la recherche et le perfectionnement des techniques artisanales Ces moyens donc au niveau des effectifs 2005-14 personnes 2006-14 2007-15 Les moyens financiers mis à disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit donc en 2005 102.903.958 2006-150.087.012 et 2726.256.825 La subvention de la Polynésie française passe de 139.470.834 en 2006 à 119.166.667 en 2007 Cette diminution résulte de la révision à la baisse de la dernière tranche de la subvention en fin d'année Les ressources propres s'élèvent quant à elles à 1.666.800 en 2007 et on registre une diminution de 4.105.100 francs par rapport à l'année précédente en raison de l'absence d'exposition durant l'année 2007 Examen du compte financier Exécution du budget de l'exercice Les grandes masses À la clôture de l'exercice 2007 le compte financier du Centre des métiers d'art se présente comme suit Donc en fonctionnement les recettes 126.256.825 dépensant 30.889.757 sont un résultat de moins 4.632.932 en investissement recettes 9.332.316 dépenses 10.569.617 pour un résultat de moins 1.237.361 pour un total en résultat de moins 5.870.293 On remarquera notamment pour les charges le total des charges s'élève en 2007 à 130.889.757 francs en hausse de 15.59% par rapport à 2006 Cette évolution résulte principalement de l'augmentation des charges de personnel Les charges de personnel représentent en 2007 65% des charges totales de fonctionnement de l'établissement et connaissent une augmentation de 23.66% par rapport à l'année précédente en raison essentiellement du versement des indemnités de départ anticipées à la retraite de trois agents du CMA pour un montant total de 10.594.994 francs Pour les produits le total de produits s'élève en 2007 à 126.256.825 francs en diminution de 23.830.187 francs par rapport à l'année précédente soit moins de 15.88% La subvention d'exploitation allouée par le pays diminue de 14.56% par rapport à 2006 Les produits exceptionnels quant à eux se montent à 5.423.358 francs en 2007 correspondant essentiellement à des opérations réalisées pour ordre et n'ayant aucune incidence financière intégration de la cote-part sur subvention d'investissement et neutralisation sont bien affectées Point 2 L'évolution de la structure financière de l'établissement Cette évolution s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices et je vous laisse le tableau pour une lecture silencieuse Au cours des trois derniers exercices on constate une baisse de l'actif immobilisé qui s'explique par des acquisitions des travaux moindres au sein de l'établissement Affectation des résultats A l'issue de l'exercice 2007, le compte financier du CMA présente un résultat global négatif de 5 870 293 francs Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit En 2006, 59 116 637 et en 2007, 53 246 344 francs qui représentent 160 jours en fonctionnement Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2007 sur un déficit de 4 632 932 francs est affecté au compte 110 report à nouveau sort de créditeurs Point 4 Les travaux de la commission en charge de l'artisanat au sein de l'assemblée La commission de l'artisanat s'est réunie le 29 août 2008 pour examiner ce projet de délibération Cette réunion a été l'occasion pour les élus de l'assemblée de poser divers constats Le manque de places disponibles au sein du CMA alors même que la demande est forte notamment de la part des jeunes des archipels éloignés L'absence d'internat qui pénalise fortement les étudiants venus des îles autres que Tahiti Le projet de reconstruction du CMA maintes fois évoqué mais jamais abouti L'absence de suivi réel quant au devenir des étudiants sortant du CMA dont bon nombre termine dans des secteurs autres que celui pour lequel ils ont été formés La nécessaire professionnalisation d'une métier d'artisan d'art Face à ces constats les représentants ont fait diverses propositions que vos rapporteurs souhaitaient relayer au travers du présent rapport pour permettre notamment leur prise en considération par le ministre en charge de la culture de l'artisanat La priorité à donner à l'intégration d'un internat dans le futur projet de reconstruction du CMA La création d'une antenne du CMA dans chaque archipel et plus particulièrement aux marquises et aux australes où le savoir-faire en la matière n'est plus à démontrer Une réflexion interministérielle a mené avec le ministre de l'éducation notamment pour voir dans quelle mesure le CMA pourrait s'accuyer sur les structures existantes dans les différents archipels pour pouvoir déployer son expérience et se rapprocher des archipels éloignés La réalisation d'un véritable recensement sur le devenu de tous les élèves ayant réussi leur formation au CMA permettant ainsi d'avoir une idée de la réalité de l'insertion professionnelle dans le monde artisanale Fort de ces constats et propositions les rapporteurs demandent donc à tous ses collègues d'adopter le présent rapport le présent compte financier du centre du métier d'art pour l'exercice 2007 Merci Mme la représentante Y a-t-il des intervenants qui souhaitent s'exprimer sur le projet M. Téki-Pollier vous avez la parole Merci M. le Président M. le Ministre Technicien M. le Directeur du Centre Chers collègues de l'Assemblée bonjour Juste une petite intervention sur l'intérêt que revêt ce centre à travers sa formation en artisanat pour les jeunes et surtout donc la volonté exprimée de notre gouvernement de vouloir porter les métiers de l'artisanat à une valeur qui soit aussi bien culturelle qu'une porte sur le milieu professionnel et donc M. le Ministre si vous vouliez juste nous rappeler très brièvement les différentes lignes de conduite quant au devenir de ce centre par rapport à sa situation géographique mais aussi par rapport à sa pérennité dans la logique qui est celle que vous nous aviez présentée lors de la dernière session extraordinaire de cette politique d'artisanat afin que l'on apprécie encore davantage tout le devenir du secteur de l'artisanat à travers donc le devenir de nos jeunes merci Mme Minari Gallon vous avez la parole merci M. le Président M. le Ministre Kauhanoui et ceux qui viennent de nous rejoindre cet après-midi bonjour à vous tous voilà M. le Président je souhaitais avoir l'avis de M. le Ministre concernant les remarques venant des élus de l'Assemblée parce que je pense que ces remarques devraient quand même vous interpeller M. le Ministre surtout lorsqu'on vous parle de manque de place disponible au sein du CMA il y a eu aussi une demande de nos collègues lors de la commission de travail d'essayer de créer des annexes du CMA dans les archipels spécialement au Marquis ça a été une demande de notre collègue Joël Frébeau tout concernant la sculpture et tout lors de notre commission de travail aussi le directeur donc du CMA nous a fait part que le CMA travaillait en étroite corrélation avec le GREFOC pour la création d'entreprises c'est-à-dire concernant les élèves nous nous sommes aussi interrogés sur le devenir de ces élèves sortant du CMA je pense que c'est important et le directeur nous a signalé que ces élèves du CMA avaient besoin d'aide en sortant donc au bout de trois ans de formation ils avaient besoin d'aide d'aide financière forcément d'aide matérielle je voudrais avoir votre avis là-dessus monsieur le ministre quelles sont les réponses que vous pourriez nous apporter quant à la demande de tous les élus au cours de cette commission de travail voilà monsieur le président merci de m'avoir donné la parole merci il n'y a pas d'autorité d'intervention c'était M. Rene vous avez la parole merci monsieur le président mes chers collègues bonjour juste une interrogation par rapport donc à l'aspect donc d'orientation concernant les élèves dans cet établissement lorsqu'on parle de la culture je m'efforce à comprendre en dehors de la sculpture à l'heure actuelle nous avons ou nous avons donc oublié d'ouvrir la possibilité la confection du toéré car à l'heure actuelle lorsque les groupes de danse préparent pour le mois de juillet pour le grand il va donc à l'heure actuelle ils vont vers quelques personnes qui depuis quelques depuis des années confection de l'auto aéri or on s'aperçoit de plus en plus que ces personnes donc nous quittent et il n'y a pas vraiment donc de transfert donc de cette compétence facilement envers des jeunes d'aujourd'hui or nous avons des écoles d'application donc dans le CMA qui pourraient pourquoi pas ouvrir donc une branche d'apprentissage à la confection du toéré car sans le toéré sans le devenir donc de cette matière le révois n'a plus de sens réel et donc à l'heure actuelle il faudrait imaginer la possibilité à travers le CMA d'ouvrir cette possibilité de travailler sur le bois et d'apprendre comment confectionner comment avoir donc la qualité du bois la qualité du son et par la suite donner une autre image encore à ce révois qui de plus en plus est un peu en perdition dans sa vraie culture je veux dire voilà un peu les interrogations que je voulais apporter merci il n'y a pas d'autres intervenants j'invite que le gouvernement réponde aux interventions monsieur le ministre vous avez la parole monsieur le président merci je vais apporter une réponse à la question posée par notre représentant Téki Porlier sur le devenir en quelque sorte du centre de métier d'art également de la politique que l'on veut mener concernant ce centre de métier d'art de la poignée française je vais d'abord vous faire l'historique que vous connaissez déjà très rapidement je crois qu'à l'heure actuelle ce centre de métier d'art doit être déplacé du lieu où il est implanté actuellement donc pas plus longtemps que ce matin il y a eu une réunion avec l'équipement puisque les travaux sont urgents donc il faut trouver un espace donc il faut aménager un autre lieu donc en partie ce centre de métier d'art va être coupé par les travaux du rond-point donc c'est un projet je pense que l'Assemblée de Polynésie est déjà au courant donc il y a des urgences donc pour minimiser les coûts de ce déplacement en quelque sorte et l'implantation du nouveau centre de métier d'art donc on va essayer pour cette année 2009 de mettre en place des structures je vais dire provisoires parce que le centre de métier d'art ne pourra pas se construire en un an en deux ans donc il faut mettre déjà sur au moins trois années de construction pour moi un minimum donc pour gérer cet espace qui va être rétrécit en quelque sorte donc ça va être dans notre projet de budget de l'année 2009 donc déjà là il y a des contraintes concernant l'espace qui se rétrécit avec un effectif pour cette année qui est de l'ordre de 37 élèves donc il y aura des salles de classe qui vont être construites provisoirement pour essayer d'accueillir nos enfants venant venant des îles également et pour la plupart qui sont ici de Tahiti une question qui a été posée également concernant l'effectif des enfants ou de la motivation des jeunes où il y a un potentiel à exploiter aussi bien aux australes aussi bien aux marquises que dans les îles les toits à motour également aux îles sous le mont pour l'instant sur les 34 élèves il y a 28 élèves qui viennent de Tahiti donc il n'y a que 9 qui viennent des îles donc on peut se poser beaucoup de questions là-dessus qu'est-ce qui démotive nos jeunes des îles à venir vers le centre des métiers d'art je ne peux pas apporter toutes les réponses claires à nos préoccupations mais ce qui est sûr il y a moitié à creuser là-dessus donc il y a un point important qui est sorti c'est l'internat des jeunes puisque ce centre des métiers d'art accueille des jeunes dans la journée dans la semaine dans le mois du temps de leur scolarité au niveau de cette école d'application et ils sont renvoyés dans leur famille d'accueil et je crois que les statistiques nous montrent également que depuis des années il y a quand même des jeunes qui quittent le centre des métiers d'art avant d'arriver à terme de la première année ou des trois années vécues au niveau du centre donc le point concernant l'internat pour le centre des métiers d'art est quand même important je pense que ça a été ce qui a été soulevé au niveau de la commission au moment de l'examen du compte financier du centre des métiers d'art le nouveau projet du centre des métiers d'art donc qui est en cours de réflexion puisque nous allons inscrire les études au niveau de notre budget 2009 intègre ce projet d'internat justement pour venir pallier en quelque sorte cette démotivation qui a été constatée et les difficultés rencontrées pour les jeunes qui viennent des îles des marquilles des toits ou des îles lointaines également des australes voilà donc il faut intégrer je pense que c'est la mission première intégrer cet internat au centre du centre des métiers d'art maintenant reste à définir le lieu de ce centre des métiers d'art pour l'instant il y a deux lieux qui ont été proposés mais cela ça va être décidé par notre assemblée également sur une proposition du gouvernement et du ministre que je suis dans ce domaine il y a un lieu dans ce projet qui a été étudié il y a déjà plusieurs années qui a été présenté en 2006 puisque j'ai eu confirmation ce matin avec le GT nous avons tenu une réunion de mettre en place ce pôle culturel au niveau de l'emplacement du centre viable et là le projet il est en train de se creuser d'intégrer quelque chose à l'intérieur de cet espace foncier et ce projet de centre de métier d'art ce n'est qu'une proposition et il y a également l'idée de transférer ça du côté de Punaouia voilà de Punaouia il y a un espace là où il y a les deux hôtels existants le Bichcombe également le Maïba Beach donc il y a un espace dont les fonciers appartient au pays donc il y a il y a de l'espace pour mettre en place un tel projet comme le centre du métier d'art et même et même voir lorsqu'on parle de la place Toata ou des salles de spectacle comme l'OTAC donc pour moi il y a deux lieux où ce projet peut être mis en place maintenant il faut définir il faut approfondir les études pour vraiment trouver le lieu idéal et encore une fois je le précise dans dans ce projet il faut intégrer l'internat de nos jeunes venant des îles et également ceux qui viennent des districts éloignés de Tahiti voilà ce que je peux apporter dans un premier temps au niveau du devenu de ce centre et métier d'art de la Polynésie donc qui doit être déménagé et déplacé du lieu actuel là l'EGT est derrière ce projet dont il est en train d'activer la destruction en partie du centre des métiers d'art je pense que d'ici avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine donc ça urge de trouver un autre espace pour implanter le nouveau centre des métiers d'art alors pour tout ce qui est de vos propositions je pense que ce sont des propositions très pertinentes des représentants de la Polynésie de penser également à faire à ouvrir des antennes vers les îles vers les Martys qui est 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 également vers les Australes qui a sa réputation au niveau également de son art pas simplement de la sculpture la finesse de la sculpture de l'art des Australes il y a également le tressage donc il y a toutes ces compétences qui sont très particulières à chaque archipel je vais dans ce sens là mais il faut des moyens je crois que mettre en place des antennes de notre champ des métiers d'art des archipels c'est une très bonne chose ça permet de rapprocher de valoriser chaque secteur de notre archipel dans leur domaine bien précis mais en n'oubliant pas que les missions actuelles du centre des métiers d'art ce n'est pas d'enseigner l'art de la sculpture marquisienne mais c'est la diversité de l'expression artistique de la Polynésie ça il ne faut pas perdre de vue si on implante une antenne aux marquises ce n'est pas pour apprendre simplement aux marquisiens leur propre sculpture mais également la diversité et l'enrichissement de cet enseignement qui peut être donné par les professeurs qui enseignent au centre des métiers d'art c'est ce que je peux je veux vous rappeler ici mais je crois que la volonté est là et c'est une décision qu'il faut prendre mais je crois que derrière il y a beaucoup de moyens parce qu'il faut des structures il faut des professeurs je crois que vous avez interpellé également cette idée de voir avec le ministre de l'éducation de quelle manière on peut jongler les deux ou bien associer les deux pour trouver vraiment une piste de réflexion qui va faire aboutir notre volonté de décentraliser des antennes concernant le centre des métiers d'art il n'y a pas que ça je crois que l'idée a été également évoquée lorsqu'on parle de centre de notre conservatoire artistique de la Polynésie française c'est la même réflexion que nous devons mener il y a également une antenne qui a été montée à Montréal et puis les Tuamotus se disent mais pourquoi pas une antenne aux Tuamotus pourquoi pas aux Australes et également aux Marquis je pense qu'il y a une volonté de se dire qu'il y a des choses maintenant qu'il faut aller faire partager implanter dans nos archipels les plus éloignés mais derrière il faut également mettre des moyens oui il y a je pense que je répondais à la question posée par Téhiki et également par notre représentante Chantal en la concernant le devenir et puis des propositions qui ont été faites par vous-même au sein de la de la commission encore une fois je dis ce sont des réflexions très pertinentes que moi-même j'ai déjà tenu compte dans les réunions dernièrement également dans la réunion de ce matin pour l'intégrer dans la préparation également de notre budget 2009 voilà de notre BP 2009 la question qui a été posée également sur le recensement des jeunes qui ont fréquenté ce centre des métiers d'art et là je viens d'avoir la confirmation de notre directeur qu'il y a quand même des personnes renommées des artistes renommés qui ont fréquenté également ce centre des métiers d'art qui aujourd'hui ont monté leur propre structure voilà de fabrication de bisouterie et là également vous avez souligné qu'il faut faire un recensement pour aller à la recherche un petit peu de tous ces élèves qui ont fréquenté pour faire un constat est-ce que tous nos jeunes qui ont fréquenté ce centre sont toujours et encore sur leur voix dont ils ont fait le choix dès le départ c'est de faire de l'art de la bijouterie de la sculpture ça je ne peux pas vous répondre je pense que le directeur du centre des métiers d'art saura me donner des réponses peut-être au moment prochainement au niveau de nos rencontres pour voir est-ce que véritablement les jeunes qui ont fréquenté ce centre de métiers d'art sont toujours sur leur chemin d'en faire vraiment un métier un métier dans l'aspect économique le développement de notre Polynésie en revenant à la question posée par René Teméharo sur le fait d'intégrer pourquoi pas monsieur le directeur en faisant la visite du centre du métier d'art je sais qu'il y a des taux errés voilà qui ont été fabriqués par les enfants mais je crois sentir le message de notre représentant René Teméharo c'est d'aller encore vers le fond c'est de prendre cet objet cette cette œuvre qui est le taux erré et d'en faire vraiment une étude approfondie pour puisque parler si bien de voir le type de bois la couleur du bois l'âge du bois pour donner une certaine sonorité également la façon de le fait et les dimensions je crois qu'il a raison ça peut être une activité approfondie dans les recherches par les professeurs qui enseignent l'art au niveau de ce centre pour que ce patrimoine je vais dire soit maintenu et également enseigné dans ce centre des métiers d'art on peut parler également des rames on peut parler également des ukulélés et de tout le reste mais si si aujourd'hui René Teméharo a mis le doigt sur le taux erré je pense qu'il a raison parce qu'il se justifie derrière avec les héivas qui se répètent tous les ans que le travail de la fabrication de cet objet qui fait partie de notre patrimoine de sonorité devient également un travail d'approfondissement par les élèves également par le savoir-faire des professeurs au niveau de ce centre alors je viens d'avoir une donnée de notre directeur donc la création du taux erré est inscrit dans le programme et en collaboration avec le conservatoire donc c'est vrai que c'est le conservatoire qui utilise ça dans les exercices donnés aux danseurs et également aux musiciens et qui peut être fabriqué également par le centre des métiers donc monsieur le représentant je crois que votre message a été bien bien capté par le directeur merci monsieur le ministre vous avez terminé oui à moins que j'ai oublié quelque chose non non nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner les cures de la délibération article premier article premier le montant des recettes du compte financier de l'exercice 2007 du centre des métiers d'art est arrêté à la somme de 135 589 141 francs répartis en section de fonctionnement 126 256 825 francs section opération capitale 9 millions 332 mais 316 francs la discussion est ouverte madame nari vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre merci pour vos réponses mais je souhaitais juste avoir un éclaircissement concernant notre demande avec la nécessité de travailler en interministérialité avec l'éducation pourquoi cette demande je préfère peut-être la préciser aujourd'hui monsieur le directeur du centre des métiers d'art le sait c'est parce qu'au niveau de l'éducation dans les îles dans les archipels surtout j'interviens pour les archipels pour mes collègues des archipels qui ne sont pas là aujourd'hui surtout ceux qui font partie de la commission du patrimoine culturel en fait la demande était cette décentralisation du CMA c'est juste pour avoir des annexes je reconnais monsieur le ministre que nous ne pouvons pas au marquise forcément mettre en valeur la sculpture je suis tout à fait d'accord avec vous mais on pourrait peut-être mettre en valeur la musique pourquoi pas puisque nous y sommes avec la fabrication d'instruments musicaux puisque c'est plutôt c'est plutôt la mission du CMA ce n'est pas d'enseigner la musique mais surtout travailler sur les instruments voir les bois et tout et sur la création de bijoux je suis tout à fait d'accord la création artistique que vous avez proposée je ne pense pas que mes collègues des îles aient pensé forcément à quelque chose de spécial que la sculpture au niveau des marquises c'est parce que notre collègue des marquises partait du fait qu'il y a plusieurs demandes donc voir les australes aussi plusieurs demandes et que les élèves les étudiants n'arrivaient pas à rester ici à Créty et nous pensions en commission que le fait d'avoir un internat à Créty n'allait pas forcément résoudre le problème de ces étudiants c'était pour leur faciliter un peu la vie parce que même si on dit qu'on essaie de venir il faut faire des efforts je suis d'accord avec cela monsieur le ministre mais c'était un peu pour donner motiver un peu plus nos jeunes parce qu'on sait qu'il y a un problème de démotivation puisque vous-même monsieur le ministre aviez dit qu'au cours de la première année qu'il y avait beaucoup de défections et nous connaissons nos jeunes et nous avons aussi été jeunes donc souvent lorsque nous avons des problèmes matériaux à gérer par exemple une famille manque des parents on n'a plus envie d'aller à l'école même s'il y a un internat parce que ces jeunes venant des toits motos des marquises ou des australes c'est sûr qu'en arrivant ici doivent se réadapter à une vie citadine donc c'est dans ce sens là que nous sommes intervenus pour vous sensibiliser monsieur le ministre et peut-être vous sensibiliser quant aux infrastructures scolaires existant dans les archipels c'est là-dessus que nous voulons je reconnais que vous avez des problèmes budgétaires je le sais monsieur le ministre puisque je vous ai accompagné maintes fois lors de vos visites et je vous soutiendrai quant à vos projets mais je pense que c'est une proposition de notre part de vous rapprocher peut-être du ministre de l'éducation déjà pour résoudre les problèmes de locaux et lors de cette commission nous avions parlé des CETA droit des CJA parce que souvent dans les CJA vous n'avez que neuf élèves à Ouahouka il n'y a pratiquement personne je veux dire c'est comme c'est comme aux Australes il n'y a pas beaucoup d'élèves donc je pense que le CMA pourrait peut-être se rapprocher il est vrai que la formation est différente mais je pense que ce qui est important aujourd'hui avec le CMA avec toutes les infrastructures scolaires qui existent dans les archipels c'est de motiver nos jeunes voire à travailler chez eux à être valorisés dans leurs archipels enfin c'est comme cela un peu que nous voyons que nous avions analysé les choses voire réfléchi au niveau de la commission du patrimoine culturel voilà monsieur le ministre merci monsieur le président de m'avoir cédé la parole merci madame la représentante monsieur vous avez la parole merci monsieur le président pour aller un petit peu plus loin que ce que vient de dire notre collègue Minari Gallnant Fateriou a à travers donc le portefeuille de la culture c'est un centre de formation effectivement en partenariat avec le ministère de l'éducation d'autres centres de formation qui délivre l'enseignement d'aspects culturels alors oui le tohéré est un aspect culturel important c'est un objet d'art c'est très bon de savoir qu'il va être enseigné au CMA comme étant un objet d'art mais c'est surtout un instrument de musique qui est utilisé c'est un instrument vivant plus qu'une oeuvre d'art c'est un objet avec lequel on peut gagner sa vie plus que seulement faire danser des troupes innombrables au moment du Heiva donc il y a là un partenariat intéressant à avoir avec le ministère de l'éducation de sorte à ce que qui des enseignements délivre vraiment l'aptitude à travers la maîtrise de la fabrication des instruments de musique et bien délivre l'aptitude d'avoir un billet pour trouver du travail mais très certainement qu'il faut conserver au centre des métiers d'art sa vocation artistique qui est sa vocation première je pense c'est à dire une vocation d'ouvrir les jeunes pas seulement sur l'art polynésien parce qu'il ne s'agit pas du centre des métiers d'art polynésien mais bel et bien sur l'art mère de tous les arts et donc qui elle ouvre la porte au monde alors on a aujourd'hui la chance d'avoir un centre des métiers d'art qui a réussi un grand défi d'être en partenaire avec des instituts tels que l'école Boulle à Paris qui est de renommée mondiale bien c'est cette ouverture de l'art polynésien sur le monde qui semble être vraiment à privilégier à travers en tous les cas pour ma part le soutien total des crédits nécessaires pour faire que le centre des métiers d'art soit toujours en avance sur l'éveil de nos jeunes par rapport à ce qui se fait dans les autres établissements de formation culturelle mais aussi que ce CMA soit je pense un réseau très lié bien pensé avec les CJA les CETAD et pourquoi pas des annexes peut-être qu'il faut effectivement réfléchir à des annexes que ce soit par l'envoi de profs du CMA dans des établissements existants déjà comme peut-être les CJA et les CETAD pour pouvoir jauger voir vraiment précisément quels sont les bons élèves et puis envisager à ce moment-là une promotion de ces élèves des îles qui sont dans les CJA ou dans les CETAD en leur ouvrant la porte du CMA afin qu'ils sentent tout l'intérêt qui leur est porté qu'ils soient motivés et que leur objectif à un moment donné de leur formation qui est une formation qui est un petit peu parallèle soit de dire moi je vais pouvoir rentrer au CMA et le CMA c'est une porte ouverte sur le monde et il y a peut-être là une motivation nouvelle aussi à apporter à notre culture polynésienne Merci M. le Président M. le Ministre vous avez la parole Merci M. le Président je vais revenir à la question de notre représentante Chantal Garnon concernant ce travail interministériel qui doit se faire entre la culture et l'éducation j'en prends acte de la pertinence de cette réflexion puisque vous l'avez évoqué qu'il y a des structures existantes dans les îles comme les CJA comme les CETAD nous n'avons pas d'antenne concernant le centre des métiers d'art que c'est une question que je me suis déjà posée et cela je pense qu'il faut un travail en partenariat avec notre ministre pour voir quelles sont véritablement les missions en matière culturelle dans ces CETAD également dans les CJA puisque je connais le fonctionnement un petit peu du CETAD qui existe dans ma commune et je me suis posé également ces questions-là en tant que maire qu'on enseigne de la mécanique qu'on enseigne de la soudure qu'on enseigne de la menuiserie et on n'enseigne pas la sculpture au niveau de l'école peut-être le fait de se dire bon la sculpture ce sont les artisans ce sont les grands-pères les papas ceux qui ont quitté le circuit scolaire c'est un peu l'idée que j'ai un peu un sentiment que j'ai au travers des CETAD qui existent au Marquise mais tout dépend des CETAD je prends le CETAD de Nukuhiva le CETAD de Nukuhiva où beaucoup de jeunes qui ont suivi le CETAD sont sortis qui sont devenus des grands sculpteurs de l'île et pourtant ils n'ont pas fait le centre du métier d'art mais les grands sculpteurs actuellement des jeunes je parle des jeunes pas des jeunes comme les jeunes Houkena les Hokahumanon ils sont sortis du CETAD de Nukuhiva donc ils ont eu un maître comme Damien qui leur a transmis ce savoir-faire ils n'ont pas besoin de passer par un centre de métier d'art et qui sont devenus on va dire de naissance des grands sculpteurs de la commune de Nukuhiva donc vous avez bien fait de porter cette réflexion-là que je porterai très volontiers dans une réflexion de fond dans les missions qui ont été définies pour les CETAD et les CETAD dans les archipels est-ce qu'on ne peut pas on ne peut pas y mettre un peu plus d'accent sur l'apprentissage de la sculpture à nos jeunes qui fréquentent ces écoles dans un premier temps peut-être puisque l'organisation des centres des métiers d'art c'est d'aller vers la diversité de l'apprentissage s'il faut venir un sculpteur de connaissance de l'art de Rapanui ou des Maoris bon c'est peut-être pas facile dans un premier temps mais si déjà on peut commencer par l'existant et de revoir les missions propres au niveau des CJA et également des CETAD je pense qu'on aurait déjà avancé puisque les structures existent et il y a également une structure qui fonctionne dans les archipels ce sont les GSMA mais ça ce sont des militaires je pense à commencer d'abord par ce qui existe tout près de chez nous pour essayer de valoriser cet aspect culturel au travers de l'art je pense que Téhiki est en train de résumer encore sa volonté d'en faire de cet instrument de percussion qui est le toéré et d'aller vers une réflexion artistique pédagogique patrimoine d'en faire de cet instrument vraiment quelque chose qui pourrait être conservé montré démontré dans le cadre de l'éducation de l'enseignement qui se trouve au niveau de notre centre des métiers d'art de la Polynésie française monsieur le directeur mais encore une fois il me confine que la création du toéré rentre est inscrit dans le programme voilà quoi concernant notre notre cème de la Polynésie peut-être avec le ressenti de nos représentants d'approfondir l'aspect pédagogique voilà pédagogique de la valeur de cet instrument de percussion qui est le toéré monsieur le président merci monsieur le ministre monsieur Temeharo René vous avez une question à poser une intervention merci monsieur le président je voulais donc remercier le ministre qui se débrouille très très bien apparemment à pouvoir répondre aux interrogations des élus mais n'empêche qu'il y a l'art et la manière quand même de confectionner cet auéré j'ai cru comprendre que qu'une cellule est lancée au niveau du CMA mais j'ai cru comprendre aussi que vous n'aviez pas actuellement donc un spécialiste en la matière dans ce centre là car vous l'avez souligné brièvement que nous avons donc au niveau de un conservatoire des spécialistes et malheureusement aujourd'hui vous avez pu constater sur place qu'il y a en diminution au niveau donc de ce personnel qui qui partent tout doucement pas plus tard que cette année nous avons Tom qui est parti à la retraite qui est un des grands artisans donc de la confection du tout auéré donc de la qualité et à part ça donc nous n'avons personne personne au milieu du conservatoire qui qui pourrait enseigner donc la confection du tout auéré dans le sens du réveil il ne suffit pas de faire un tout auéré tout le monde pourrait le faire certes au niveau du CMA il y a la qualité de ces jeunes de ces profs à apprendre à faire un tout auéré moi-même aussi je pourrais faire le tout auéré mais dans le sens du héva il y a un art qu'il faut respecter il avait souligné donc les mesures la qualité du bois le sens du son à donner suivant donc car actuellement nous avons un réel problème je le souligne encore une fois de plus au niveau du ukulélé on a trouvé un cadre bien défini mais par contre au niveau du tout auéré on n'a pas encore fait des efforts dans ce sens là car actuellement au niveau du conservatoire on apprend tout simplement mais il n'y a pas de suivi par la suite donc j'espère donc que vous prendrez acte de nos interrogations et c'est un peu aussi l'avenir de notre culture aussi qu'il faudrait donc pousser encore plus loin donc voilà ce que je voulais dire donc Faitre Ho Faitre Ho Merci M. le ministre Oui M. le ministre voilà brièvement je prends acte de cette demande venant également de nos représentants de l'Assemblée de Polynésie et je n'oublie pas également que dans le monde de la sculpture si on veut une belle rame bien sculptée je n'écarte je n'écarte pas la compétence des écoles nous avons également de très bons sculpteurs qui font des choses en dehors des écoles je crois même que dans le monde de fabrication des tohérés il existe des personnes qui le font mais qui ne sont peut-être pas valorisées ou on ne le voit pas assez mais qui le font très 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 bien et je connais même des marquisiers qui font très très bien des tohérés qui les sculptent également donc je ne vous laisse pas dans le désespoir de dire que il n'y a que le centre du métier d'art qui peut sauver cet art de confectionner des tohérés mais je sais qu'il y a également beaucoup de personnes qui ne sont pas connues mais qui en font beaucoup de tohérés je crois que c'est c'est là il faut aller chercher cette compétence comme le soulève encore une fois ici notre représentant d'aller chercher cette compétence et de le transmettre au travers des enseignements de notre centre du métier d'art j'ai bien compris votre message et c'est là il faut aller chercher puisqu'il y a encore des personnes qui détiennent ce savoir-faire et n'attendons pas qu'un jour où tout le monde partiront et que là ça sera trop tard voilà merci monsieur le ministre nous passons au vote qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté à titre 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'exercice 2007 du centre des métiers d'art est arrêté à la somme de 141 459 434 francs répartis en section de fonctionnement 130 889 757 francs section opération capitale 10 millions 569 677 francs la discussion est ouverte pas de discussion même vote la tique 2 est adoptée à titre 3 le compte financier du centre des métiers d'art pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en fonctionnement recette 126 956 825 dépense 130 889 757 résultat moins 4 632 932 en investissement recette 9 332 316 dépense 10 569 677 résultat moins 1 237 351 soit un total en recette de 135 589 141 on dépense 141 459 434 un résultat de moins 5 870 293 francs la discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 3 est adopté l'article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 soit un déficit de 4 632 932 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde de créditeurs voilà pas de discussion même vote article 4 est adopté article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française pas de discussion même vote article 5 est adopté l'ensemble de la délibération même vote est adopté passons au rapport numéro 66 2008 relatif à un projet de délibération portant approvation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat en report à nouveau de l'établissement public Évanou je demande au rapporteur de présenter son rapport Mme Nari Galnon vous avez la parole Merci M. le Président donc pour cet établissement du Évanoui alors le rappel sommaire des missions et des moyens l'émission de cet établissement est donc créée par la délibération numéro 2003 tiré 1 APF du 9 janvier 2003 ce qu'il faut savoir c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour mission d'assurer l'organisation d'événements de spectacles et de manifestations destinées à promouvoir et à valoriser toutes les formes d'expressions culturelles artistiques artisanales sportives agricoles et florales sans exclusives afin de favoriser l'éveil et d'entraîner la participation de toutes les composantes de la société polynésienne et ainsi générer le renouveau des arts et des animations populaires pour l'exercice de ces missions l'établissement peut être amené à gérer et entretenir tous espaces publics de détente ou de spectacles dont le territoire le rend affectataire l'arrêté numéro 208 CM du 19 février 2003 modifié définit les règles d'organisation et le fonctionnement de cet établissement moyen les moyens humains alors ce qu'il faut savoir en 2005 comme c'est vous avez 18 CDI 46 CDD l'effectif total est de 64 en 2006 l'effectif total est de 61 dont 17 CDI et 44 CDD en 2007 58 en effectif donc 35 dans 35 CDD et 23 CDI dans ces 23 CDI il faut savoir qu'il y a trois FPT détachés eu égard au programme d'activité chargé dans de l'établissement notamment ce qui concerne l'organisation des événements institutionnels des agents sont recrutés sous contrat durée déterminée pour une période variante 3 à 4 mois afin d'assurer les travaux logistiques des structures de décoration des sites des manifestations de maintenance et d'accueil du public lors des soirées de spectacle par ailleurs en 2007 l'établissement a créé 15 postes budgétaires à savoir un poste de chargé de projet pour renforcer la cellule artistique et 14 postes pour recruter l'équipe son et lumière qui dépendaient jusqu'alors de la présidence du pays pour savoir chers collègues que ces 14 postes n'ont pas été occupés depuis au 31 décembre 2007 et seulement en mars 2008 point 2 les moyens matériels et les locaux l'établissement possède un parc automobile composé de deux camions un fourgon de scooter et un véhicule de fonction pour les locaux ils disposent de son siège administratif situé sur la place Toata et de l'entrepôt pour le stockage de matériel dans la vallée de Tiperie les moyens financiers alors vous avez les différents libellés prestations de services subventions d'exploitation subventions affectées produits exceptionnels je vous laisse chers collègues à une lecture silencieuse pour 2005 vous avez donc un total de 284 877 777 francs pour 2006 350 42 543 francs pour 2007 313 146 202 francs Les produits en 2007 se déclinent de la façon suivante vous avez donc la subvention du pays qui s'élève à 232 667 103 francs les prestations de services dans 30 780 661 francs pour la vente de place du Heiva et Haiti 2007 ce qui fait un total de 47 855 869 francs vous avez aussi les produits des activités annexes dont 21 448 183 francs pour la location de Toata ce qui fait un total de 24 409 347 francs vous avez les ventes de marchandises qui s'élèvent à 764 225 francs les produits exceptionnels à 7 449 658 francs les faits financiers marquant de l'exercice 2007 vous avez l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2007 adopté par délibération donc du CA du 8 mars 2007 qui a été modifié deux fois au cours de l'année une première décision budgétaire a été approuvée aux fins de procéder à l'ajustement budgétaire de certaines opérations institutionnelles et commerciales du fonctionnement et de l'investissement propres à l'établissement vous avez une deuxième décision budgétaire en délibération du 21 novembre 2007 qui a été approuvée pour permettre la budgétisation en recettes et dépenses d'investissement des tribunes de 8000 places que l'évanouit suite à la demande de l'ancien gouvernement et du ministre de l'éducation à racheter à l'établissement d'achat groupé qui connaissait une situation financière préoccupante liée à l'emprunt qu'il avait contracté la budgétisation en recettes et en dépenses de fonctionnement des charges salariales qui concerne donc l'intégration des 14 employés de l'équipe son et lumière qui dépendaient donc de la présidence du pays vous avez le réajustement ainsi que l'annulation de certaines recettes dont celles générées par la société de régies publicitaires qui devaient investir dans des panneaux publicitaires éclairés et déroulants qui n'a pas vu le jour en raison de la non-conformité de l'espace toata pour l'exécution budgétaire recettes de fonctionnement vous avez donc chapitre 70 en libéré prestations de services chapitre 74 en libéré subvention de fonctionnement dans subvention affectée en chapitre 77 le libellé produits exceptionnels donc pour 2005 je vous laisse une lecture silencieuse chers collègues 2006 et 2007 donc en total pour 2005 284 877 777 pour 2006 350 42 5 143 francs 2007 313 146 202 pour le fonctionnement en dépenses vous avez donc en libéré le chapitre 60 les achats 61 achats de sous-traitance 62 autres services extérieurs 63 impôts taxes verts assimilés chapitre 64 charges de personnel chapitre 65 autres charges de gestion courante 66 charges financières 0 francs pour les charges financières 67 charges exceptionnelles 68 dotations aux amortissements et 69 impôts sur les bénéfices donc en total pour 2005 vous avez 248 210 421 pour 2006 427 557 476 pour 2007 334 732 068 ce qui fait comme dépenses globales de fonctionnement 334 732 068 en 2007 contre 427 557 476 en 2006 donc vous constatez une baisse de 22% de quoi sont-elles constituées ces dépenses donc bien sûr des dépenses propres de l'établissement c'est le vent à 178 800 500 francs contre 161 851 900 2006 vous avez donc une hausse de 10% il faut savoir que certains postes de dépense font l'objet de mesures d'économie jusqu'à atteindre un niveau d'incompressible de charge une augmentation de 6,78% des impôts de taxes et versements assimilés sur le règlement des droits d'enregistrement relatifs au bail de l'entrepôt pour 85 680 francs il y a eu aussi des besoins occasionnels incompressibles dans les domaines financiers juridiques et logistiques car l'établissement a recruté du personnel supplémentaire en contrat en CDD les charges de personnel du budget propre d'un montant de 132 559 000 pardon 132 559 196 francs représentant 74 et 14% des dépenses réelles de fonctionnement de l'établissement donc ce qui affiche une augmentation de 15,13% par rapport à 2006 vous avez aussi l'augmentation de la dotation aux amortissements de 99,88% par rapport à 2006 s'expliquant par le rattrapage depuis février 2003 de la neutralisation de l'affectation de 5 véhicules alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une convention de mise à disposition de matériel entre l'association TN2000 et l'établissement Révanoui il y a eu aussi une dissolution donc une rétrocession à titre gratuit des immobilisations à l'établissement Révanoui d'une valeur de 8,595,389 francs donc ce qui figure au patrimoine de l'établissement depuis février 2007 l'établissement donc ce qu'il faut savoir est assujetti aussi à l'impôt sur les sociétés depuis 2005 celui-ci a évolué comme suit donc en 2005 12,833,450 francs en 2006 1,747,000 en 2007 698,000 francs correspondant au premier raconte à valoir sur l'impôt sur les sociétés de l'année 2008 au titre de l'exercice 2007 dépenses relatives à l'exploitation et à la gestion de l'espace TOATA 1,760,849 contre 6,823,650 en 2006 donc vous constatez une baisse de 74% ce qui comprend 641,919 francs de frais d'accessoires fournit les petits équipements nécessaires à l'entretien des loges des gradins et de l'air de spectacle 1,118,930 francs liés donc au concert sur l'air de spectacle ce sont des frais donc l'air de spectacle au salon de l'esplanade passe à savoir des interventions des secouristes des sociétés de gardiennage des frais de location de matériel de restauration du personnel intervenant bien sûr sur les événements les dépenses les dépenses qui sont donc liées aux manifestations elles se montent à 154,170,719 francs contre 258,881,960 en 2006 vous constatez une diminution de 40% donc avec ce souci de réduction de dépenses l'établissement a annulé l'opération les festivités de fin d'année inscrite au programme d'activité vous avez comme recette en investissement donc article 131 subvention d'équipement 280 amortissement des immobilisations incorporelles 281 amortissement des immobilisations corporelles 284 amortissement des immobilisations corporelles ce qui fait un total en 2005 de 6,881,878 en 2006 un total de 5,399,189 en 2007 61,55,713 il faut noter chers collègues une augmentation importante des recettes venant de la subvention du pays pour l'achat des éléments donc des tribunes précités et pour la dotation aux amortissements des immobilisations acquises au cours des exercices 2004 à 2007 pour ce qui est des dépenses l'article 205 concession de droits 215 installations techniques matérielles et outillages industriels 218 autres immobilisations corporelles en total en 2005 vous avez 6,384,833 en 2006 1,308,720 en 2007 72,991,276 dans la perspective de créer plus d'événements à caractère commercial et d'assurer l'accueil des producteurs de la place dans les conditions prévues par les conventions de location de Toata et vanuit a investi au cours de l'année 2007 un logiciel Microsoft pour un montant de 1,38,000 francs pour les matériels industriels c'est-à-dire élévateurs 3T groupes électrogènes sans KVA pour un montant de 7,806,000 francs pardon 806,639 pour les installations générales agencements aménagements divers c'est-à-dire étoiles des kiosques de Toata et éléments additionnels tribunes pour 54,300,000 2 climatiseurs pour les loges chaises de spectacles et tablettes pour un total de 64,146,437 francs passons au compte financier donc pour le budget de l'exercice 2007 pour les grandes masses vous avez donc en section de fonctionnement recettes 313,146,202 en section d'investissement 68,55,713 ce qui fait un total de 381,211,915 en dépenses en section de fonctionnement 334,732,068 investissement 72,991,276 et en total 407,723,344 ce qui nous fait comme résultat en section de fonctionnement un résultat négatif de 21,585,815 en investissement négatif 4,935,563 ce qui nous fait en total un solde débiteur de 26,521,429 ce qu'il faut savoir une contraction du fonds de roulement à hauteur de 26,521,429 est nécessaire pour assurer l'équilibre de l'équilibre budgétaire en recettes et dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement les éléments déterminants du résultat comme résultat les charges donc charges d'exploitation dans frais de personnel 300 pour les frais de personnel vous avez 139,757,226 des charges des charges d'exploitation en total 319,485,959 charges financières 0 charges exceptionnelles 14,548,109 impôts sur les bénéfices 698,000 c'est ce qu'ils ont fait en total de charges 334,732,068 pour les produits je vous laisse donc lire les produits produits d'exploitation produits financiers produits exceptionnels total des produits 333,146,202 pour les résultats intermédiaires résultat d'exploitation moins 13,789,415 résultat financier résultat exceptionnel négatif 7,098,451 impôts sur les bénéfices en négatif 698,000 francs ce qui nous fait des pertes un solde débiteur de 21,585,866 donc vous avez vu venez de voir chers collègues le résultat simplifié et vous remarquerez que les charges d'exploitation sont supérieures aux produits donc ce qui explique le déficit alors s'il faut savoir pour l'évolution du résultat des trois dernières années vous avez le résultat d'exploitation résultat financier résultat exceptionnel et impôts sur les bénéfices sur l'année 2005 ce qui fait un total de 36,667,356 en 2006 un total débiteur donc négatif de 77,514,933 et en 2007 un résultat négatif de 21,585,866 ce qui fait que ce qui nous fait dire ce qui nous fait comprendre chers collègues que le total des charges évolue sur les trois derniers exercices comme suit 2005 248,210,421 francs 2006 427,557,476 2007 334,732,068 les frais de personnel 139,757,226 francs ce qui représente 41,15% des dépenses réelles donc il y a une augmentation par rapport à 2006 il faut savoir que sur les deux exercices présidents il y a eu une évolution donc en 2005 109,505,768 en 2006 133,113,580 alors ce qu'il faut savoir pour les charges exceptionnels augmentés elles augmentent de 5,248 1,57% par rapport à 2006 ce qu'il faut savoir il y a eu un remboursement à la Polynésie du solde de subvention du Heiva Itaïti 2005 pour 11,44,129 diverses régularisations disons pour Hawaï Kinoui 2006 1,635,923 alors sur les titres de recettes patent de l'entrepôt et du siège administratif pour 2005 1,435,510 et une vente de repas lors des festivités de Matar-Ignia pour 432,547 francs les produits sur les trois exercices 284,877 en 2005 à 350,042,543 en 2006 pour atteindre 313,146,202 en 2007 alors vous remarquerez qu'il y a une baisse de 10,54% les produits d'exploitation 97,62% en 2007 des produits c'est le vent à 305,696,544 en 2007 contre 284,192,527 en 2005 et 349,452,124 en 2006 donc vous remarquez qu'il y a une baisse par rapport à l'année précédente donc que regroupent ces produits tous les produits vendus de biens et services composés donc de ventes de places de spectacles Heivaïté, Tiawaï, Kinoui, Coral Scolet, Magie, Circurse donc 47,855,869 francs vous avez aussi la location de la place Poitard quota sur les recettes sponsors diverses recettes 24,409,347 francs et vous avez aussi des produits dérivés du Heivaïté 2007 pour 764,225 francs les subventions de fonctionnement constituées donc des charges normales de fonctionnement de l'établissement et des subventions affectées correspondant à des prestations des services d'organisation des événements tels que la fête de l'autonomie événements institutionnels excusez-moi l'autonomie Heivaïté et Togmatar Indien au versement des soldes de subventions réalisées des opérations réalisées en 2006 Heivaïté l'arrivée de Tangaroa Tangaroa Arimatatini Reis et autres il faut savoir l'établissement a perçu une subvention d'équilibre 26,144,000 alors ça correspond à diverses manifestations donc vous avez la nuit de la glisse le FIFO Tata Nisia et compagnie commandé en 2006 les produits exceptionnels vous avez aussi 7 millions de produits exceptionnels de 7,449,658 francs qui a donc augmenté qui a augmenté par rapport à 2006 alors provenant essentiellement de la participation du pays au FIFO donc 3 millions vous avez aussi un dégrèvement sur l'impôt sur les sociétés de 3 millions 385,740 et le remboursement des majorations 338,574 francs alors vous avez aussi divers remboursements sur la prime d'assurance indemnité journalière exploitation commerciale donc qui représente 644,481 francs 11,934 francs 68,929 francs alors comment évoluer cette structure financière sur les 3 derniers exercices alors vous avez les actifs immobilisés brut en amortissement vous avez les actifs circulants et les régularisations ce qui fait un total en 2005 de 199,210,703 en 2006 169,470,313 en 2007 2,326,410,740 en passifs en passifs capitaux propres provision d'aides d'exploitation et régularisations en total pour 2005 199,210,703 en 2006 169,410,313 en 2007 2,326,494 748 francs alors comment s'explique cette augmentation comptabilisation longue en avril 2007 de l'espace Toata dans l'établissement évanoui et affecté pour une valeur de 2,107,000 francs donc qui a été estimé par le ministère des affaires foncières à peu près 100,000 francs le mètre carré c'est une superficie totale de 21,070 mètre carré alors ce qu'il faut savoir l'évolution des aides d'exploitation imputables à des retards de versement des subventions alors la trésorerie de l'établissement n'a pas permis l'exécution dans les délais raisonnables des paiements de dépenses des fournisseurs alors l'affectation des résultats donc pour 2007 le compte financier de l'établissement évanoui présente en section de fonctionnement un résultat déficitaire déficitaire de 21,585,866 affecté donc au compte 170 en section d'investissement un résultat déficitaire de 4,935,563 francs ce qui nous donne un solde négatif de 26,521,429 ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement donc en 2005 147,782,076 francs en 2006 75,840,301 francs 2007,49,318,872 francs voilà chers collègues nous vous présentons donc ce rapport au nom de notre commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat de la jeunesse et des sports et je vous demande d'adopter le projet de délibération merci de m'avoir écouté merci madame le rapporteur il y a des intervenants qui souhaitent s'exprimer on emmène en stage vous avez la parole merci monsieur le président merci aux rapporteurs de nous avoir fait état du parcours chaotique des trois dernières années de Révanoui ça est tout au tour monsieur le ministre monsieur le ministre en fait je ma question s'oriente plus sur les objectifs sur l'avenir de Révanoui parce que finalement bon c'est c'est un épique avant tout c'est vrai que ça ça coûte de l'argent mais la culture par essence dans tous les les grands pays qui veulent promouvoir la culture ben forcément la culture c'est un coût et on est là justement pour vous soutenir on pense que il n'y a pas assez d'argent qui est mis au service de la culture mais c'est vrai que cette épique cette capacité à pouvoir engranger aussi des recettes et effectivement aujourd'hui on se rend compte qu'en 2007 23% du budget est assuré par la vente des produits de Révanoui ce qui n'est pas négligeable moi je voudrais féliciter quand même cet établissement j'ai été administratiste l'an dernier ça a été difficile ça a été des retards de subvention il fallait payer le personnel à la petite semaine j'ai eu l'impression qu'on déshabillait Paul pour habiller Jacques enfin vraiment voilà c'est le parcours du combattant en tout cas nous sommes avec vous pour défendre plus de budget l'année prochaine à condition quand même monsieur le ministre qu'on ait quand même un peu de visibilité sur ce qu'on veut faire de Révanoui on a aussi le sentiment en parallèle que l'année dernière on a corrigé des erreurs de gestion de gestion des engagements d'un établissement pour soutenir des manifestations alors que derrière il n'y avait pas de budget avec la pression on sait ce que c'est des politiques il faut le dire néanmoins nous devons sauvegarder nos outils et Révanoui reste un outil performant pour promouvoir notre culture encore faut-il que l'argent qu'on y mette ne sert pas qu'à stresser nos pauvres employés de Révanoui la direction et les ministères mais sert réellement à promouvoir toute l'activité en tout cas culturelle qu'on peut y avoir je voudrais juste signaler parce que moi je suis évanouie depuis longtemps puisque j'étais à l'époque employée de l'association Tretinuit 2000 et on a vraiment ce sentiment depuis cette époque qu'on en est toujours au même point avec toujours les mêmes difficultés pour assurer des subventions pérennes donc ma question serait de de vous demander monsieur le ministre est-ce qu'il serait possible d'avoir un plan sur deux trois ans pour nous permettre éventuellement pour ce type d'établissement d'avoir des subventions quasiment pluriannuelles pour leur garantir une stabilité financière et leur permettre aussi de négocier des conventions pluriannuelles sur différents types d'événements on se rend compte que 40% de la subvention du pays est accordée pour des événements propres au pays rien que sur cet engagement nous devrions prévoir des subventions pluriannuelles voilà je vous remercie Merci d'autres interventions Mme Gallenot vous avez la parole Oui je voudrais remercier notre collègue Maïna Saj pour ce qu'elle vient de demander parce que ça a été aussi une réflexion au niveau de la commission de travail parce que nous avions demandé à M. le directeur d'abord c'est vrai que nous l'avons encouragé pas que lui mais nous avions demandé aux représentants du ministre de nous aider dans ce sens d'aider cette épique parce que notre collègue Maïna Saj a tout à fait raison c'est vraiment un épique en perdition enfin pour nous c'était un peu excusez-nous du thème mais bon c'est ce que nous avions constaté et je pense que ce qu'il faut M. le ministre si vous me permettez c'est que au niveau de cet établissement il y a réellement une planification de projet et bien sûr pluriannuelle c'est je pense qu'il le faut parce que nous avions constaté aussi lors de notre réflexion qu'on avait qu'il y avait souvent beaucoup d'actions menées en parallèle avec avec le il est vrai que ces maisons de la culture enfin je vais dire ces instituts de la culture ont un peu le même domaine d'intervention avec quelques bonifications près mais je pense qu'il faut réellement avoir des projets et ne pas intervenir au coup par contre je pense qu'au vu de la situation financière de cette épée il faudrait quand même qu'on l'aide on l'aide à s'en sortir M. le ministre bon je sais que vous n'êtes pas gâté avec tous les établissements que vous avez à gérer mais sachez que nous sommes là et que nous sommes là aussi pour vous soutenir voire vous défendre auprès de vos autres collègues ministres voire auprès du président du pays voilà merci M. le Président merci j'invite le ministre à répondre aux interventions si vous avez la parole oui merci M. le Président je vais essayer d'apporter un petit peu ma vision des choses également du passé de l'établissement pour qu'on puisse ensemble tracer un nouveau chemin avec vos propositions également vos réflexions au travers de la commission l'examen du compte financier de Hévanoui en disant que vous l'avez précisé qu'il y a 23% du produit de vente des recettes propres qui rentrent au sein de cet établissement c'est un parcours de combattant est-ce qu'il y a une visibilité par rapport à cet établissement je je vous je vous dis franchement que cet établissement jusqu'à l'heure d'aujourd'hui vit toujours ses difficultés donc il y a un bilan qui a été fait en 2005 2006 2007 mais comme vous le savez il y a le résultat qui va sortir l'année prochaine pour 2009 donc l'exercice 2008 avec du personnel qui venait gonfler en quelque sorte l'effectif existant de l'établissement Hévanoui qui n'apparaît pas ici mais qui va apparaître en 2008 donc ça va être des surcharges encore une fois au niveau du personnel au niveau du personnel mais ça ne sera pas encore fini là puisque dans le fonctionnement de cet établissement on a du personnel de la présidence cette équipe de lumière récente qui a été affectée ils sont 14 au sein de l'établissement Hévanoui je veux vous rassurer ici comme vous le savez que ce personnel là est bien intégré avec un contrat à durée indéterminée donc se rassurer également il y a des charges en matière du personnel et lorsqu'on revient à la gestion même de l'espace de Toata avec du personnel qui intervient venant du service de la culture on n'est pas encore sorti de l'auberge c'est que il y a véritablement un éclaircissement un étalage de tout ce qui existe actuellement et c'est la raison pour laquelle en début de notre gouvernement j'ai dépêché auprès de notre directeur de Hévanoui également une personne qui travaillerait dans ce sens là de voir d'essayer de préparer en quelque sorte une réflexion de fond en aidant également le ministère et surtout l'établissement Hévanoui à avoir une visibilité pluriannuelle en sachant que des missions des objectifs étaient atteints au sein de cet établissement c'était également de gérer tout l'événementiel d'organisation des grands événements du pays que ça soit de l'agriculture que ça soit des expositions de tous les grands événements apparemment aujourd'hui cela est fait en partie parce qu'il y a des événements qui sont gérés par d'autres organismes quand on prend le salon de l'agriculture c'est la chambre de l'agriculture qui gère alors que dans les missions de Hévanoui c'était également d'aller dans ce sens là tout ce que le pays organise en termes d'événements soit remis entre les mains de Hévanoui et ce n'est qu'à ce moment là que les recettes pourraient rentrer comme recettes propres de cet établissement c'est la difficulté actuelle donc M. Stephen Ray est également à l'intérieur de cet établissement pour essayer de faire un travail d'avoir une visibilité d'aider toute l'équipe de Hévanoui je ne vous cache pas je crois que la difficulté de cet établissement en gère le quotidien on a on a la pensée la réflexion sur les difficultés de fonctionnement de cet établissement les mois passent et les années passent mais il n'y a personne qui voit qui essaye de voir comment l'établissement peut être d'ici un an deux ans trois ans je crois que c'est le le gros travail de l'établissement actuellement au travers de Stephen Ray c'est d'établir une restructuration de cet établissement avec toutes les difficultés que nous rencontrons l'équipe 214 personnes du matériel qui est géré par le service de la culture qui est mise à disposition dans les manifestations par Heivanoui une équipe de propreté d'une trentaine de personnes qui est scindée en deux qui intervient dans les missions de propreté de la place Toata qui est gérée par Heivanoui c'est pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à éclaircir dans ce domaine mais je ne perds pas l'espoir avec votre soutien qu'au moment venu lorsqu'on présentera une restructuration de cet établissement que j'aurai votre soutien les représentants de la Polynésie et je m'efforcerai avec le personnel de Heivanoui surtout avec Stephen Ray d'avoir une visibilité sur plusieurs années et de s'assurer que les subventions venant du pays soient justifiées d'une manière pérenne mais en compensant avec des recettes propres qui pourraient entrer en matière de finances pour cet établissement pour qu'on revienne à juste niveau de ce que c'est qu'un établissement ce n'est pas à 90% que des subventions du pays mais également une participation des recettes propres de l'établissement et j'en suis très conscient je pense que même le directeur de l'établissement Heivanoui qui vous avait également une discussion pendant la commission va également dans ce sens là et qui rencontre ce problème donc pour nous aujourd'hui c'est de restructurer tout ça et encore une fois je dis ce n'est pas facile je vais je vais avancer encore plus loin sur cette réflexion là puisque notre représentante Mme Garnand a également évoqué le fait que juste à côté il y a notre maison de la culture qui a également des missions similaires en quelque sorte mais à dimension réduite au niveau artistique au niveau spectacle d'événements artistiques mais à dimension réduite mais je dirais qui remplissent également presque les mêmes missions que Heivanoui et la réflexion et la réflexion actuelle du gouvernement et du ministère de la culture des réunions que nous avons déjà entamées c'est de voir l'avenir de ces deux structures là est-ce que nous n'allons pas arriver un jour à fusionner les deux à fusionner ces deux des établissements alors la réunion de travail que nous avons eue ce matin avec le GT et l'équipement c'était également de porter la réflexion vers cette fusion là et de trouver un lieu une cohésion avec l'aménagement du front de mer est-ce que cet aménagement d'espace vert s'inscrit dans le développement de la commune de Pape-Été de dire que tout le front de mer va être gardé comme espace vert de promenade des activités au sein du centre-ville de Pape-Été c'est ce que j'ai posé au niveau de l'EGT est-ce que dans le programme d'aménagement de la commune de Pape-Été s'inscrit tout ce prolongement de l'espace vert si c'est le cas donc ne ténons pas à se dire que nous allons garder l'espace de l'OTAC pour en faire un autreOTAC ou de la maison de la culture et qu'il faudrait avancer et trouver un autre lieu donc le lieu est encore en question mais encore une fois il y a ce centre de Miami d'où il y a également ce souci d'intégrer d'intégrer quelques structures comme la médiathèque qui est actuellement intégrée au niveau de la maison de la culture qui peut être implantée dans cette nouvelle structure qui est le pôle culturel donc madame la représentante vous avez parfaitement raison que actuellement l'établissement est en perdition de on va dire de repères dans la durabilité d'une certaine visibilité d'un programme annuel mais je ne baisse pas les bras avec la collaboration d'abord du directeur de l'évanouille de son personnel renforcé par un je vais dire par un technicien qui a des compétents dans le domaine commercial de voir comment restructurer encore cet établissement surtout dans la partie commerciale pour faire des recettes d'entrée propre qui va venir équilibrer normalement une gestion d'établissement qui doit être 50 60 40 voilà pour ne pas continuer dans le sens où l'établissement navigue actuellement avec une perfusion de subventions considérable et un déséquilibre énorme au niveau des recettes propres et ça j'en suis certain que vous avez touché du doigt au niveau de la réflexion de la commission et je crois fort que dans la nouvelle présentation de l'établissement par rapport à nos projets de 2009 j'aurai un soutien fort de votre part pour essayer d'améliorer et ensemble essayer de trouver une solution pour une vie pérenne de notre établissement qui peut-être un jour verra une fusion une fusion entre la maison de la culture et également notre établissement Heiva et Heivano est-ce qu'il n'y a pas cette idée de décentraliser ce genre de pôle de Heivano et les archipel de Téhéti non il n'a pas été question on garde on garde l'antenne du centre des métiers d'art donc Heivano il restera ici sur ce titre merci merci monsieur le ministre nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner la lecture de la délibération article premier alors article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public Heivano où l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 380 millions 200 915 francs se décomposant comme suit en section de fonctionnement 313 millions 146 mille 202 francs en section d'investissement 68 millions 55 713 voilà monsieur le président la discussion est ouverte pas de discussion monsieur et que vous avez la parole merci président c'est juste c'est juste pour dire à joseph il était temps que la polynésie française ait un programme culturel que l'assemblée puisse avoir la chance de débattre très prochainement sur la nécessité enfin de mettre les moyens pour que la culture polynésienne soit encore plus vivante que simplement enfermée dans le simple festival des danses ou de la musique qu'est le Heiva donc Fathir merci pour tout le travail que tu fais et Faito nous passons au vote qui est pour l'unanimité article 1er et adopté article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement de Faito et Tignoui pardon bah oui c'est pardon excusez-moi c'est pas le bon je sais c'est bon oui excusez-moi j'ai un peu fatigué monsieur le président c'est faux le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public évanoui pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 407 723 344 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 334 732 068 francs section d'investissement 72 991 271 76 francs voilà monsieur le président la discussion est ouverte pas de discussion nous passons au vote même vote l'article 2 est adopté article 3 le compte financier de l'établissement public évanoui pour l'exercice 2007 est définitivement fixé comme suit la section 1 fonctionnement en recette 313 146 202 francs en dépense 334 732 068 ce qui nous donne un résultat négatif de 21 585 866 en section 2 d'investissement en recette 68 055 713 en dépense 72 991 276 ce qui nous donne un résultat négatif de 4 935 563 ce qui nous fait un total donc en recette de 381 201 1915 en dépense 407 723 344 donc ce qui nous donne un résultat négatif de 26 521 429 francs la discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 3 est adopté l'article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 sont un déficit de 21 585 866 francs est affecté au compte 110 donc avec un report à nouveau sur le créditeur de moins 21 585 866 francs la discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 4 est adopté article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française la discussion est ouverte pas de discussion nous passons au même vote article 5 est adopté l'ensemble de la délibération même vote est adopté à la demande du ministre nous allons revenir sur le rapport numéro 43 2008 numéro 43 2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat en report à nouveau de la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire je demande au rapporteur de présenter son rapport merci monsieur le président merci monsieur le président merci monsieur le président par la lettre numéro 94 le président de la polynésie française a transmet au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat en report à nouveau de la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire voilà un petit rappel de ses missions et de ses moyens en ce qui concerne ses missions la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire est un établissement public administratif qui constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts des agriculteurs et des pêcheurs lagonnaires ainsi que des activités annexes ou assimilées s'y rattachant l'arrêté numéro 331 cm du 9 mars 1998 modifié précise les attributions de cet établissement 1. La chambre peut être consultée sur tout projet territorial portant sur l'agriculture et la pêche lagonnaire ou ayant des conséquences directes générales sur leur activité elle peut saisir les autorités de la Polynésie française de tout projet d'intérêt général entrant dans le champ de ses activités et mettre des voeux ou avis sur les matières relevant de sa compétence 2. Elle exerce de plein droit les compétences conformément aux règles en vigueur en matière de délivrance des cadres professionnels agricoles et tenues du registre de l'agriculture 3. La provocation elle a vocation à contribuer en liaison avec les services publics compétents aux actions d'appui au développement études économiques formation vulgarisation conseil juridique assistance technique recherche appliquée ou à l'établissement de prévision de production pour la détermination des volumes d'importation de certains fruits et légumes elle peut en note 4. Intervenir dans les matières suivantes promotion des produits et organisation des manifestations comme les foires et les marchés organisation commerciale des producteurs ou bien la gestion d'organismes professionnels à l'issue de l'exercice 2007 l'Assemblée générale qui constitue l'organe de décision de l'établissement compte 30 membres élus le bureau composé de 9 membres élus par l'Assemblée générale en est l'organe exécutif en ce qui concerne les moyens en personnel alors les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante les trois derniers exercices en 2005 en agent CAPL 23 dont un agent mis à disposition par convention en 2006 le nombre n'a pas changé sauf qu'il y a deux agents mis à disposition et en 2007 identiques à 2006 les effectifs de la change de l'agriculture et de la pêche lagonnais sont stables depuis trois ans malgré des projets de nouveaux recrutements élaborés en 2005 mais jamais réellement mis en oeuvre ainsi l'établissement dispose de 26 postes budgétaires au total dont trois sont restés vacants faute de moyens budgétaires les conséquences sont d'autant plus dommageables que cela concerne les deux seuls postes d'ingénieurs de la CAPL et le poste de secrétaire de direction en 2007 l'établissement a continué en bénéficiant de la mise à disposition de deux agents du service du développement rural un technicien basé en Corée afin d'assurer l'animation d'une opération groupée d'aménagement foncier au GAF un ingénieur basé à APT comme chargé de mission auprès du secrétaire général de la CAPL les moyens budgétaires de l'établissement en matière de fonctionnement alors les moyens financiers mis à disposition pour le fonctionnement de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit en 2005 alors on produit d'une valeur de 170 872 443 dont subvention de la PF 166 millions en 2006 toujours en produit 126 500 708 dont subvention 125 940 et en 2007 on produit 140 471 525 dont subvention de 140 000 francs la variation à la hausse des ressources réellement perçues par l'établissement s'explique par le versement de la totalité de la subvention votée par l'Assemblée de la Polynésie française au titre du budget 2007 il est rappelé que la baisse importante de 24% de la subvention du pays en 2006 est liée à la décision du ministère des finances de ne pas verser les trois dernières deuxièmes de la subvention inscrite au budget du pays compte tenu d'un niveau du fonds de roulement de l'établissement relativement élevé en fin d'année 2006 alors l'examen de son compte financier exécution du budget de l'exercice 2007 les grandes masses alors à la clôture de l'exercice 2007 le compte financier de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire se présente comme suit alors en section de fonctionnement qui comprend les recettes et les dépenses en résultat négatif de 38,776,510 en section d'investissement en résultat positif de 8,079,032 pour un total négatif de 30,697,478 les recettes alors les recettes de fonctionnement varient considérablement d'une année à une autre en 2003 151,202,651 en 2004 146,031,096 en 2005 170,812,443 en 2006 126,500,708 en 2007 140,471,525 alors quant aux recettes d'investissement sont constituées en 2007 exclusivement par l'inscription obligatoire au titre des amortissements l'évolution des recettes d'investissement sur les cinq dernières années est la suivante 2003 4,632,000 2004 3,170,868 2005 2,259,712 2006 52,262,723 et 2007 11,262,213 en ce qui concerne les dépenses alors vu le tableau ci-dessous alors un objet frais de personnel achat consommable sous traitance indemnité les dépenses de la CAPR dotation d'amortissement pour l'année 2004 pour un total de 125,370,300 en 2005 111,959,256 en 2006 145,673,043 et en 2007 179,194,035 pour l'exercice 2007 les charges d'exportation ont augmenté de 23% cela s'explique essentiellement par un report en 2007 d'une partie des charges de l'exercice 2006 dont certaines ont caractère exceptionnel qui n'avaient pu être mandatées avant la fin de l'exercice 2006 la forte hausse des charges d'amortissement est liée aux investissements importants réalisés en 2006 les dépenses d'investissement quant à elles ont évolué comme si sur les cinq dernières années 2003 1,353,112 2,401,755 2005 2,583,040 2006 51,170,439 et 2007 3,183,181 il est rappelé que pour la première fois depuis plus de dix ans la CAPL a pu réaliser des investissements importants pendant l'année 2006 ceux-ci ont porté sur l'aménagement de nouveaux locaux APT, Travorme ou Réatoué l'achat d'équipements informatiques et de moyens de transport en 2007 le budget d'investissement dégage un excédent de plus de 8 millions de francs liés à une gestion rigoureuse tenant compte de la situation déjà très fortement déficitée de l'exercice les dépenses d'investissement concernées exclusivement des dépenses d'aménagement des locaux de travail les éléments déterminants du résultat alors en charge alors qui comprend les charges d'exploitation financière exceptionnelle plus le solde créditeur en total 79,194,035 les produits pour un total de 179,194,035 et pour un résultat intermédiaire total négatif de 38,776,510 les résultats des cinq dernières années sont repris ici dessous alors résultat d'exploitation financière exceptionnelle en 2003 pour un total de 14,828,028 en 2004 20,667,796 en 2007 50,913,187 en 2006 un résultat négatif de 19,172,335 et en 2007 négatif également de 38,776,510 la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire est un établissement public administratif qui ne dispose pas de ressources propres liées à son activité aussi tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ci-dessus le déficit obtenu dans la section de fonctionnement en 2007 s'explique par une subvention de fonctionnement largement insuffisante pour couvrir les dépenses de fonctionnement obligatoires de l'établissement en l'évolution de la structure financière de l'établissement alors elle s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous alors en actifs en 2003 pour un total de 62,613,462 en 2004 85,948,768 en 2005 en 2005 136,033,773 en 2006 182,966,997 et en 2007 138,361,193 en ce qui concerne le passif pour 2003 pour un total de 62,613,462 en 2004 85,948,768 en 2005 en 2005 136,033,773 en 2006 en 2006 182,966,997 et en 2007 138,361,193 le bilan le bilan de l'établissement pour l'exercice de 2007 laisse apparaître au passif capitaux propres un montant de 125,801,582 francs alors détaillé comme suit au compte 110 reprend à nouveau 114,554,092 francs compte 129 résultat de l'exercice sont des pètes négatives et un solde négatif de 38,776,510 francs le compte 103 des biens remis en pleine propriété à l'établissement 24,000 francs et le compte 131 c'est une subvention pour l'équipement qui est à hauteur de 50 millions alors affectation de ces résultats à l'issue de l'exercice de 2007 le compte financier de la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnais présente un résultat global déficitaire de 30,697,478 francs soit pour la section de fonctionnement un solde négatif de 38,776,710 francs et pour la section d'investissement un résultat positif de 8,079,032 francs ce solde déficité vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit en 2003 40,447,708 en 2004 64,184,617 en 2005 114,774,535 en 2006 96,694,485 et en 2007 65,997,007 le résultat de la section de fonctionnement qui est déficitaire de 38,777,510 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Tournésie française au nom de la Commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération si joint merci merci madame le rapporteur y a-t-il des intervenants monsieur René Temerron vous avez la parole merci monsieur le président juste une première question niveau donc le ministère est-ce que c'est monsieur le ministre qui doit répondre ou on attend le ministre concerné directement et monsieur le ministre est là actuellement tu peux répondre à la question d'accord bon c'est un peu dommage monsieur le président mon cher collègue le compte financier qui nous est présenté ne retrace nullement l'activité d'un établissement financier sur les fonds publics qui doit oeuvrer pour le développement d'un secteur essentiel comme celui de l'agriculture ainsi que cela est mentionné au chapitre du rappel des missions et des moyens de nombreuses reprises dans cette enceinte et dès que nous avons eu à nous pencher sur les comptes de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire nous avons fait le constat et ce sans aucun préjugé politique que cet organisme ne remplissait pas son rôle pour ce qui concerne ce compte de 2007 nous constatons que la chambre a bénéficié d'une augmentation de ses recettes or l'activité de l'établissement n'est pas en rapport avec cette augmentation pour l'exercice 2006 que nous avons étudié l'an passé on nous avait expliqué que l'augmentation de plus de 14% des charges de personnel était due au recrutement d'un nouveau secrétaire général pour la chambre une personne compétente pour redynamiser l'activité de cette chambre consulaire nous n'y voyons aucun obstacle pourtant en étudiant bien les comptes de cet organisme nous ne voyons aucune évolution positive en faveur du développement de l'activité de l'établissement au fil du temps son activité s'est éloignée des préoccupations réelles des professionnels de l'agriculture et de la pêche aujourd'hui les représentants de ces professions qui siègent au sein du conseil d'administration sont visiblement englués dans des problèmes de gestion financière de la chambre et des rangs de situations retracées dans ce compte il ne faut pas se voiler la face aujourd'hui l'activité de cette chambre consulaire ne vit des moyens publics est aujourd'hui réduite à une collecte de données statistiques sur les productions agricoles données qui servent à la conférence agricole pour ouvrir ou fermer les importations à ce jour les techniciens de la chambre n'ont plus vocation à faire de la vulgarisation ou du conseil cet organisme censé être l'émanation des agriculteurs ou des pêcheurs lagoniens ne remplit pas son rôle dès lors et compte tenu du budget que lui attribue le pays nous pouvons nous poser la question du maintien de son financement et ce d'autant que les services relevant du pays interviennent directement dans son champ de compétences aussi nous aimerions avoir la position des ministres concernés quant à la pérennisation d'une subvention qui semble manquer de pertinence pour le développement des secteurs de l'agriculture et de la pêche en fait il faudrait une nouvelle réorganisation pour redonner nouvelle intuition pour rechercher l'efficacité et pour surtout redonner confiance pour les agriculteurs et les pêcheurs lagonnais qui sont en entente réellement donc une intuition nouvelle merci M. Téki-Pollet vous avez là merci M. le Président à entendre notre confrère René je pense sincèrement que la chambre d'agriculture et de pêche lagonnaire est un organe qui fait la démonstration depuis au moins l'année 2005 que pour exister elle a besoin de moyens humains que ces moyens humains ne lui sont pas donnés et au-delà de comprendre pourquoi on ne lui donne pas les moyens humains je souhaite vivement que le budget primitif à venir repose et reconsidère pleinement la nécessité de mettre des moyens humains surtout de catégorie A dans cet établissement qui a quand même pour mission essentielle pas seulement de dire si oui ou non on ouvre l'exportation l'importation de produits étrangers mais de seconder sinon même de donner les orientations au service du développement rural concernant qui de l'archipel tel ou tel aura à garantir qui les productions d'agrumes qui les productions de légumes qui les productions de fruits voilà et donc René moi je pense sincèrement qu'il faut au contraire soutenir les travaux de cette chambre et lui donner beaucoup plus d'oxygène que ce dont elle dispose aujourd'hui afin que ses missions soient remplies correctement et que le pays puisse disposer à travers elle de l'outil qu'elle est par sa mission c'est à savoir donner les orientations en matière de secteur primaire voilà merci monsieur le président je pense que nous sommes tous en phase en fait la démonstration de René donc lors de son intervention c'était en fait de pointer du doigt les problèmes que rencontre justement cette chambre de l'agriculture qui date de plusieurs décennies maintenant bien que les pêcheurs lagonnaires viennent juste d'y entrer voire il y a 10 ans et de se dire mais où est le problème et le problème comme tu viens de le dire tu es avec qui c'est effectivement les moyens que ce soit financiers ou humains parallèlement tu avais énoncé le service du développement rural et nous savons aussi que ce service qui date depuis bien des années dispose quand même d'un personnel assez conséquent là peut-être aussi il va falloir que le ministre puisse prendre en considération cette personne qui n'attend que d'apporter un plus au domaine de l'agriculture mais je voulais surtout intervenir monsieur le président concernant les pêcheurs lagonnaires parce que dans la chambre d'agriculture effectivement il y a quelques tas de techniciens qui ont été recrutés au niveau de l'agriculture surtout je sais que dernièrement ces dernières années on a nommé un conseiller spécial qui s'occuperait uniquement de la pêche lagonnaire mais là encore nos pêcheurs se plaignent parce que jusqu'à ce jour ils ne voient pas avancer ils ne voient pas un développement réel dans leur domaine ne parlant pas de la protection sociale nous savons tous qu'au niveau de la protection sociale les agriculteurs et les pêcheurs lagonnaires sont surtout ressortissants du RST et bien notre problème mais je suis d'accord nous sommes d'accord c'est qui qu'il faut vraiment soutenir ce secteur ce domaine et essayer de revoir l'organisation voilà Maruro merci j'étais qui pour lui vous avez la parole très rapidement président sur un autre registre je voudrais profiter de la présence des techniciens et notamment du président de la chambre pour évoquer ici ensemble le schéma d'aménagement de développement durable qui est en cours au niveau du ministère de l'aménagement et donc souhaiter très vivement qu'à travers ces travaux en cours on ait de la part du ministère de l'agriculture la définition et la rédaction couché sur papier à travers cet outil d'orientation stratégique d'aide à la décision politique les différentes orientations concernées par les différents archipels en matière de production pour le secteur primaire c'est tout monsieur le ministre vous avez la parole monsieur le président c'est vrai qu'aujourd'hui j'assume par un tarif notre ministre de l'agriculture mais je reconnais ici qu'il y a des points que je ne pourrais pas apporter de réponse claire par rapport aux questions qui ont été posées lorsqu'on dit que c'est un établissement qui ne remplit pas véritablement ses fonctions et ses rôles en reprenant un petit peu l'intervention de notre cher représentant René Temerro et également de l'autre côté il y a une augmentation de subvention mais que les objectifs ne sont pas atteints véritablement si j'ai bien compris votre intervention et que cet établissement doit porter le développement agricole d'une manière évolutive dans le temps mais en lisant ce rapport je vois que c'est un établissement qui n'apporte pas de fonds propres par rapport à son activité et que ça c'est le bilan de 2007 et que également il y a une subvention insuffisante pour pouvoir répondre aux différentes interrogations que nous pensons au niveau des différentes missions que doit accomplir la chambre d'agriculture qu'elle pêche lagonnaire la Polynésie c'est vrai que j'ai là dernièrement des techniciens mais j'aurais préféré que le ministre de l'agriculture soit là pour approfondir encore cette visibilité de l'avenir également des missions propres à cette chambre d'agriculture et de pêche lagonnaire en sachant qu'ils font des déplacements dans les archipels et que dernièrement ils étaient dans l'archipel des marquises il y a également cette volonté de regrouper les agriculteurs pour parler de leur production et également de l'écoulement des produits parce que ce sont des difficultés que rencontrent nos agriculteurs dans les îles donc la production l'envoi de la production vers la commercialisation n'est pas assez organisé et j'ai vu au travers des missions organisées par la chambre d'agriculture qu'il y a cette volonté de regrouper les agriculteurs de mettre en place une stratégie concernant la production locale et de l'exportation de ces produits organisés ici au niveau de l'archipel de l'île de Tahiti avec ce projet d'agropole d'instaurer une structure sur place qui regrouperait toute la production venant des îles et également s'organiser sur place pour la distribution dans les espaces importants concernant la commercialisation de nos produits et ça je le ressens d'une manière moi je dis très positive parce que nous sommes des élus des archipelts et lorsqu'il y a des citrons qui tombent par terre des monts qui tombent par terre il y a on se demande comment est-ce qu'on va expédier ça produire ça et envoyer pour la commercialisation ici au niveau de Tahiti dans les grandes surfaces c'est le grand point d'interrogation mais je n'oublie pas je ne désespère pas que la chambre d'agriculture est pleinement dedans des missions qu'ils ont effectuées dans les archipels j'ai reconnu qu'il y a une certaine volonté d'organiser ce monde agricole malgré les difficultés rencontrées encore une fois s'il y a des points à approfondir j'aurais préféré que ça soit mon collègue ministre Fernand Romain-Tarois qui pourrait rentrer beaucoup plus dans la visibilité de la politique agricole surtout au niveau de cet établissement qui est la chambre d'agriculture et pêche lagonnaire merci monsieur le ministre nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner lecteur de la délibération article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 151 679 738 francs se décomposant comme suit en section 1 de fonctionnement 140 417 525 francs et en section 2 d'investissement 11 262 213 francs pour un total général de 151 617 525 francs 119 730 francs la discussion est ouverte nous passons pas de discussion prenez temerlo vous avez la parole merci monsieur le président il est sûr que notre ministre de tutelle n'étant pas là c'est un peu difficile la discussion on comprend on comprend bien donc les difficultés rencontrées par cette chambre on le sait si vous voulez le fonds qui nécessite ces difficultés à l'heure actuelle c'est effectivement les moyens notre ami Paulier nous a souligné pourquoi pas ne pas doter de cadre A pour pouvoir donc chapeauter l'équipe qui est en place notre ami héritier nous faisait comprendre qu'il y a les moyens humains à travers un service effectivement il n'y a peut-être pas assez de cadre mais il faut se doter des moyens je pense qu'aujourd'hui je suis je pense qu'il faudrait une refonte totale de cette chambre avec le service concerné il faudrait aller voir de plus près c'est difficile les acteurs économiques dans l'agriculture pêche-la-bonnette sont en attente ce ne sont pas les moyens nous les élus j'espère que dans le budget de 2009 on va se mettre d'accord pour leur donner véritablement des moyens financiers financiers et humains véritablement il faut nous présenter de quoi faire avec non pas un budget comme le collectif nous avons pu apercevoir des semblants d'impulsion et en réalité c'est juste un état de fait de fonctionnement pour terminer l'année c'est ça que je veux dire et donc on espère qu'on veut bien soutenir le contraire donc bande refonte comme il faut pour vraiment leur donner les moyens d'aller de l'avant tout simplement merci merci monsieur le représentant nous passons au vote qui est pour l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 182 377 216 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 179 194 104 1035 francs section 2 d'investissement 3 183 180 francs pour un total général de 182 377 216 francs la discussion est ouverte la main gallon monsieur le président merci je souhaiterais réagir par rapport aux propos de monsieur le ministre de la culture de l'artisanat bon c'est vrai que j'aurais souhaité que monsieur le ministre de l'agriculture soit là parce que lors de la commission de travail j'ai bien souligné que monsieur Pourraud qui est le directeur de la CAPL nous avait bien fait part de toutes les difficultés de cet institut et il nous avait fait part aussi des conclusions d'une mission d'audit qui m'a interpellé donc qui a été réalisé par la chambre territoriale des comptes dans laquelle il était quand même précisé qu'il fallait aider cette je dis cette structure puisqu'elle était aussi chargée d'assurer l'animation au milieu rural afin notamment de favoriser l'intérêt des agriculteurs et des pêcheurs et je trouve dommage monsieur le président qu'on ne puisse pas prendre plus en considération ce dossier c'est vrai que c'est une approbation de comptes financiers mais je pense que lors d'une session plénière avec le ministre avec tous les ministres il serait vraiment appréciable que le ministre de l'agriculture nous réponde un peu aux questions aux attentes de cette structure parce que cette structure est très importante pour nos agriculteurs et nos pêcheurs c'est pour cela que je souhaitais intervenir c'est quand même un secteur très important pour nos îles pour nos archipels pour toutes les et d'autant plus qu'il y a aussi c'est ce que j'avais bon ce n'est pas trop mon domaine mais je l'ai bien retenu monsieur le directeur je m'adresse à monsieur Courot vous avez bien dit qu'on délivrait aussi des diplômes voire des permis aux pêcheurs et cela moi cela m'avait intéressé à interpeller puisque cela nous montre que ce secteur est valorisé parce que vraiment ce sont les pêcheurs et les agriculteurs j'insiste encore là-dessus et que je souhaitais que le ministre de l'agriculture et de la pêche prennent aussi un peu plus les ministres de l'agriculture et de la pêche prennent aussi un peu plus de considération envers ces structures merci monsieur le président merci madame la représentante vous avez tout à fait raison monsieur le ministre vous souhaitez répondre non donc nous passons au vote qui est pour l'unanimité l'article 2 est adopté l'article 3 article 3 le résultat du compte financier de la chambre de l'agriculture et de la pêche la guenérotie de l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit alors en section 1 de fonctionnement pour les recettes et les dépenses un résultat négatif de 38 millions 776 510 en section 2 en section 2 d'investissement un résultat positif de 8 millions 79032 pour un total négatif de 30 millions 697 1478 la discussion est ouverte pas de discussion passons au vote même vote l'article 3 est adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation du compte financier de la chambre de l'agriculture et de la pêche flagonnaire au titre de l'exercice 2007 soit un déficit de 38 millions 776 1510 est affecté au compte 110 reports à nouveau solde créditeur la discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 4 est adopté article 5 article 5 le président de la poignée française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la poignée française pas de discussion même vote l'article 5 est adopté l'ensemble de la délibération même vote est adopté nous passons au dossier numéro 67 2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 de l'établissement T4 et T8 inouï maison de la culture je demande au rapporteur de présenter son rapport merci monsieur le président si vous me le permettez monsieur le président moi chers collègues je fasse un peu une présentation synthétique du fareto et t'inouï au lieu de vous lire intégralement le rapport je ferai l'effort quand même de bien vous expliquer ce qui se passe au niveau financier mais c'est plutôt tout ce qui est présentation générale est-ce que vous en êtes d'accord monsieur le président allez-y merci monsieur le président merci monsieur le président merci aussi à vous monsieur le ministre voilà donc pour le fareto et t'inouï je pense que tout le monde connaît la maison de la culture ce qu'il faut savoir c'est un EPA donc avec différentes attributions alors les attributions c'est un peu similaire aux attributions du du hayvanouï cependant le fareto et t'inouï a d'autres missions par exemple des missions de prestations de services avec des softs sur dérogation particulière des opérations commerciales bien sûr comme aussi le hayvanouï et puis exploiter acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire artistique informatique et breveter aussi toute invention je crois que ça c'est une nouvelle mission ou déposer en son nom tout décent un modèle marque ou type de propriété industrielle correspondant à ces produits et valoriser aussi toute modalité appropriée à tout apport intellectuel ou réaliser des productions audiovisuelles ou y participer alors ce qu'il faut savoir pour les moyens humains il faut savoir qu'au niveau du fareto et t'inouï donc comme évolution en 2005 il y avait 39 employés ensuite en 2006 44 et en 2007 45 donc je vous laisse lire quelques minutes le tableau chers collègues donc ce qu'il faut savoir depuis les départs à la retraite enregistrés depuis 2005 donc la maison de la culture a procédé donc au recrutement de personnel supplémentaire en CDD alors ce qu'il faut savoir aussi l'établissement a eu donc une baisse sensible de ses effectifs excusez-moi alors que son activité a augmenté depuis 2002 alors on nous fait remarquer aussi que lorsqu'il y a une absence cela perturbe le fonctionnement de l'établissement alors ce qu'il faut savoir sur les faits financiers marquants donc du fareto et t'inouï c'est que après un exercice 2006 il y a eu une réduction de la subvention du pays et il y a eu aussi beaucoup de mouvements d'agents enregistrés alors en 2007 il y a eu un fonctionnement quasi normal en 2006 il y a une réduction de fonctionnement voire de mouvement ce qu'il faut savoir aussi le fareto et t'inouï a fait le choix en 2007 d'alléger son calendrier événementiel de manière à solliciter à moins solliciter le personnel pour pouvoir régler leurs problèmes financiers alors ils se sont fixés comme objectif d'avoir un taux de progression plus conforme à celui des années précédentes alors on dépense pour le fonctionnement donc vous noterez qu'en 2007 il y a une baisse de 8,2% donc je vous laisse lire sur les différents libellés donc vous avez les achats services extérieurs impôts donc sur le personnel les charges exceptionnelles les amortissements voire les impôts sur les bénéfices donc en 2005 en total vous avez 336 166 445 francs en 2006 280 798 252 en 2007 257 724 812 alors ce qu'il faut savoir c'est que cette diminution du total des dépenses de fonctionnement résulte de l'absence de passation des opérations d'ordre tels que les amortissements qui n'ont pu être relevés en raison d'une insuffisance de provisions comptables conséquence d'une estimation erronée alors cette situation comptable ne reflète donc pas l'activité réelle de l'établissement car l'établissement s'est engagé sur fond propre dans de nouveaux projets alors vous avez le bibliobus en 2007 vous avez aussi le magazine mensuel Hiroa mais en partenariat avec les autres établissements et services culturels bien sûr et un nouveau site internet et aussi le nettoyage de l'externalisation nettoyage des bibliothèques vidéothèques et cyberespace celles-ci sont de nouvelles réalisations alors ce qui a ce qui a augmenté un peu le taux d'accroissement de cet établissement et donc en 2007 ces efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement a été fait ont été fait dans la continuité de l'exercice 2006 donc ce qui a fait que les dépenses de personnel qui ont pu être diminuées en 2006 grâce notamment à une modification de la structure des effectifs alors ce qui nous a fait une économie de plus de 30 millions rapport vous avez aussi le changement de monde de rémunération des prestataires ce qui fait une légère augmentation donc de 3,2% dans la mise en oeuvre donc des nouvelles actions pour les recettes de fonctionnement en hausse donc de 29,3% par rapport à 2006 vous avez donc comme libellé prestations de services les différentes subventions les différents produits qu'ils ont pu acquérir sur cette année-là en 2007 alors en total en 2005 vous avez donc 328,228,517 en 2006 275,678,151 et en 2007 356,468,695 donc vous voyez donc vous voyez l'accroissement chers collègues qui provient de la dotation annuelle de fonctionnement du pays il faut dire que la contribution du pays a été rétablie à hauteur de celle versée en 2005 soit 263,050,000 francs et augmenter ensuite donc par exemple diminuer de moins 52,050,000 et donc la subvention passe le total de la subvention passe de 211,050,000 en 2006 à 311,050,000 donc vous remarquerez une augmentation de 100,000 de la part de la dotation annuelle du pays alors ce qui fait que ce qui fait que l'établissement a pu rétablir un peu ses finances et ce qu'il faut savoir aussi c'est que la volonté de l'établissement de réduire un peu ses dépenses en sollicitant moins les techniciens d'où la baisse d'événements d'où la baisse des événements des événements culturels de cet établissement alors ce que nous devons retenir chers collègues pour 2006 qui a été une année riche en activités culturelles les recettes notamment issues des locations de salles vont en baisse de moins 4,827,000 comme nous l'a expliqué le directeur dû donc à la mauvaise signalisation de la salle la grande salle du Farito-Hitinui et puis l'arrêt aussi de certains partenariats institutionnels donc par exemple l'EPJ ce qui a fait donc une baisse de ressources propres de l'établissement en 2007 alors il y a eu d'autres ressources d'autres activités qui ont généré des ressources telles que les ateliers de vacances qui sont des ateliers permanents ce qu'il faut savoir aussi au niveau des dépenses d'investissement donc les libellés je vous les laisse lire chers collègues donc subventions terrain agencement installation donc en total pour 2005 44,752,788 en 2006 13,489,352 en 2007 28,337,362 alors ce qu'il faut retenir c'est que l'accroissement des dépenses d'investissement est principalement dû à l'acquisition du bibliobus avec l'aide de l'EPAP et du CUX donc s'il faut savoir le Faridoye Tinoui a poursuivi quand même sa politique de renouvellement de matériel et des travaux de réaménagement de ses locaux réfection de rééclairage de la salle d'exposition en Mouriaveille et des sanitaires et puis il y a une extension aussi de bureaux de direction alors ce qu'il faut retenir c'est que ces dépenses et ces acquisitions nouvelles puisqu'il y a des coûts de ces travaux n'ont pas pu être mandatées sur l'exercice 2007 il y a eu un report sur l'exercice 2008 et il y a eu aussi un renouvellement au niveau du parc informatique de cyberespace donc pour les investissements en recettes vous avez donc un total en 2005 de 29 515 705 en 2006 32 245 552 en 2007 16 millions alors la baisse importante des recettes d'investissement donc est due à l'absence de dotation aux armes des immobilisations et non au versement de la subvention de 30 millions destinés aux travaux de réaménagement de la bibliothèque en fond qui comprend également donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure le déménagement des bureaux des activités permanentes la construction d'un nouveau module de direction alors en résumé en synthèse la section de fonctionnement vous avez donc pour le 2005 328 228 517 francs 2006 275 678 151 francs dans 2007 356 468 695 vous remarquerez donc une évolution de la structure des ressources propres à l'établissement donc ce qui va être imputé à l'augmentation de la participation du pays qui a permis de faire face à la baisse des revenus issus de ces activités propres pour la section d'investissement en 2005 vous avez donc un total de 29 515 515 705 en 2006 39 245 255 252 en 2007 16 millions concernant le compte financier du budget de l'exercice je vous fais le récapitulatif des opérations donc ce qu'il faut savoir vous avez un total en recette de 372 468 695 francs et en total des dépenses 286 millions 62 174 francs alors ce qu'il faut savoir que pour les résultats en section de fonctionnement 98 743 883 en section d'investissement sachez que nous avons un solde débiteur négatif de 12 337 362 et en total créditeur de 86 406 521 donc chers collègues nous constatons une augmentation du fonds de roulement pour un montant de 86 406 521 francs grâce à l'augmentation de la participation du pays malgré un déficit important de la section d'investissement donc quels sont les éléments déterminants pour 2007 en charge pour 2007 le total des charges est de 257 724 812 en produits en 2007 donc en total des produits vous avez 356 468 695 francs ce qui fait en résultat intermédiaire un solde créditeur donc un bénéfice forcément de 98 743 1883 il apparaît donc chers collègues que le compte du résultat du compte du résultat que les produits d'exploitation sont supérieurs aux charges ce qui génère un résultat exceptionnel qui ne reflète pas la réalité de la situation économique de l'établissement pour les raisons que nous avons évoquées plus au-dessus alors pour conclure donc nous avons le total de tout ce qui est résultat d'exploitation financier exceptionnel et sur les impôts des bénéfices sur les bénéfices en 2005 un solde négatif de 7 937 928 en 2006 un solde négatif de 5 143 080 et en 2007 un solde positif de 98 743 883 donc quelle est l'évolution de la structure financière concernant l'actif en 2005 nous avons comme total 668 077 1246 en 2006 658 026 677 en 2007 790 049 301 et pour le passif en 2005 668 077 246 francs en 2006 658 026 677 et en 2007 790 049 061 061 l'actif immobilisé est en hausse en raison de la reprise d'opérations d'investissement l'actif circulant est en hausse principalement grâce à l'accroissement des disponibilités du compte alors pour l'affectation des résultats pour 2007 le compte financier a donc en section de fonctionnement un résultat excédentaire de 98 743 883 francs qui a affecté au compte 110 report à nouveau sol créditeur et en section d'investissement un résultat déficitaire de 12 337 362 francs soit un global positif de 86 406 521 ce qui fait que ce solde augmente le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit 2005 100 538 793 en 2006 114 174 892 en 2007 200 581 413 voilà donc chers collègues monsieur le président le rapport que je vous propose afin que vous votiez le projet de délibération 6 juin merci monsieur le président merci madame la représentante y a-t-il des intervenants pas d'intervention monsieur le ministre nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner la lecture de la délibération article 1 le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement Tefaretto-Itinui maison de la culture pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 372 millions 468 695 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 356 millions 468 695 francs section 2 d'investissement 16 millions voilà monsieur le président la discussion est ouverte pas de discussion passons au vote qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement Tefaretto-Itinui pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 286 millions 62 174 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 257 724 812 section 2 d'investissement 28 337 362 voilà monsieur le président la discussion est ouverte pas de discussion on vote même vote l'article 2 est adopté article 3 le compte financier de l'établissement pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit donc en section 1 de fonctionnement recettes 356 468 695 francs section d'opération capitale 16 millions total 372 468 695 en dépenses section de fonctionnement 257 257 724 724 812 en section d'opération capitale 28 337 362 en total 286 millions 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 62 174 en résultats finaux 98 743 840 83 en opération capitale un solde débiteur de 12 millions 313 millions 362 ce qui fait comme total 86 406 521 francs voilà monsieur le président la discussion la discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 3 est adopté article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 soit un excédent de 98 743 883 est affecté au compte 110 le port à nouveau solde créditeur de 98 743 883 francs pas de discussion si madame galnon oui merci monsieur le président je souhaite juste dire devant mes collègues et surtout madrissier à vous le ministre de la culture qu'au cours de notre commission de travail nous avons beaucoup félicité le directeur de cet établissement concernant donc la gestion de cet établissement et surtout les je vais dire toutes les opérations qu'il a dû effectuer bien sûr avec l'aide du pays mais nous l'avions pris aussi comme modèle de dirigeant d'un établissement et je crois qu'il est important de le souligner aujourd'hui devant vous le ministre monsieur le ministre de manière à encourager ce dirigeant donc ce directeur d'établissement peut-être à continuer dans ses oeuvres parce qu'il a eu quand même une planification de projets à long terme et il les a mis en oeuvre et je crois que c'est important c'est dans ce sens là que nous avions demandé aussi aux autres collègues de pouvoir planifier de manière à ce que le gouvernement ait aussi et aussi un regard plus lointain voire plus enrichissant concernant les établissements culturels voilà monsieur le ministre merci monsieur le président pour mon intervention merci passons au vote monsieur le président je voulais juste partager cette juste appréciation de notre représentant par rapport au directeur de l'établissement qui est la maison de la culture merci merci il manque des exemples comme ça un peu partout donc passons au vote oui monsieur le président puisque nous sommes dans la lance c'est monsieur le ministre l'équipe de Fred Routinoui démontre son dynamisme et surtout sa volonté de développer plusieurs programmes et j'ai retenu un petit appel un besoin de moyens humains pour effectivement développer encore plus des programmes qui pourraient nous servir voilà monsieur le ministre Maroudoui merci madame la représentante je pense qu'avec une dynamique qui se crée au sein de l'établissement qu'on le peut accompagner s'il y a d'autres énergies qui se mobilisent pour faire avancer davantage les projets également faire entrer des nouvelles recettes au niveau de l'établissement c'est le but de rechercher Aroudou allez maintenant ça je vous avez la parole merci monsieur le président pour continuer sur cette lancée je soutiens je rappelle à nouveau ce qu'on vient de dire par rapport à Heivanoui on voit là un établissement qui ressemble plus à un EPIC qu'à un EPA vraiment ils auront tout à y gagner de fusionner des économies d'échelle des mises en commun de moyens humains techniques et financiers merci on peut passer au vote maintenant et pour à l'unanimité l'article 3 4 est approuvé article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française pas de discussion pas sans vote même vote article 5 est adopté l'ensemble de la délibération même vote adopté alors il nous reste deux dossiers rapport numéro 68 2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financé et affectation du résultat de l'exercice 2007 du conservatoire artistique de la Polynésie française demandant au rapporteur de présenter le rapport Julien Lam vous avez la parole merci monsieur le président rappel sommaire des missions depuis sa création en 78 le conservatoire artistique de la Polynésie dénommé Tephary ou Paro a vu son statut évoluer ainsi initialement créé sous la forme d'un établissement public par la délibération numéro 78 162 du 14 septembre 78 il a ensuite été rattaché au service de la culture par la délibération numéro 86 72 acte du 9 octobre 86 il redevient un établissement public par la délibération numéro 89 102 acte du 20 juillet 89 modifié à ce jour l'établissement a pour vocation l'enseignement théorique et pratique de la musique du chant de la danse et des arts plastiques la promotion de la culture artistique la préparation et l'accès de leur enseignement la promotion des danses et des chants polynésiens la conservation de la reproduction écrite et mécanique du patrimoine musical polynésien la mise en place et la promotion de toute formation orchestrale ou chorale seuls conservatoire de musique et de danse en polynésie l'établissement est reconnu sur le plan national en la qualité d'écoles nationales de musique par le biais de la convention numéro 80 107 du 19 février 1980 relative à l'enseignement de la musique en polynésie française à ce titre il délivre des diplômes de valeur nationale et bénéficie annuellement d'une subvention de l'état les moyens humains les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la manière suivante sur les deux derniers exercices je vous donne les totaux en 2006 pour un total permanent de 51 temporaire 4 prestataire 10 en 2007 permanent 50 temporaire 2 prestataire 14 les 27 agents relevant du statut des enfants représentent toujours plus de la moitié 52% de l'effectif permanent de l'établissement malgré un départ anticipé à la retraite pour l'un d'entre eux en 2007 l'augmentation du nombre de prestataires est essentiellement liée au fait que l'association Tarona regroupant les musiciens assurant les cours à Moria a rompu sa convention de prestation avec l'établissement et a été remplacé par trois musiciens patentés qui interviennent à ce titre individuel examen du compte financier exécution du budget de l'exercice à la clôture de l'exercice 2007 le compte financier de l'établissement se présente comme suit section de fonctionnement pour un résultat négatif de 15 217 775 francs section d'investissement pour un résultat négatif de 42 530 francs pour un total de résultats négatifs de 15 262 295 295 francs le déficit de l'exercice résulte essentiellement à des revalorisations réglementaires des dépenses en personnel de la prise en compte de l'indemnité de départ volontaire à la retraite d'un agent 2 500 000 francs et du non-payement des dépenses engagées non-mandatées pour plus de 10 164 000 francs dans 5 980 000 francs pour la CPS ce résultat négatif se traduira par une contraction de fonds de roulement de l'établissement pour réaliser l'équilibre des recettes et des dépenses tant en fonctionnement qu'en investissement les dépenses les dépenses de l'établissement évoluent comme suit sur les trois derniers exercices pour l'année 2005 pour un total de 290 230 889 pour l'année 2006 347 191 784 francs année 2007 349 842 248 francs la dotation supplémentaire du pays de 10 millions de francs en 2007 compense tout juste la hausse des charges obligatoires de personnel qui se monte à 10 792 143 francs et qui correspond au changement d'indice et de gris salarial sur les exercices 2006-2007 et aux avancements d'échelons des agents permanents en revanche elle ne parvient pas à couvrir les rappels liés aux avancements du personnel permanent en particulier ceux des agents de la fonction publique de la colonisie française qui sont estimés à 6 millions de francs et qui viendront donc amputer le budget de l'établissement pour l'exercice 2008 les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel connaissent une légère hausse de 1 558 770 francs plus de 3,1% liés à l'augmentation des charges externes quant à la baisse des dépenses d'investissement elle résume du fait qu'en 2006 il avait fallu régulariser la neutralisation des amortissements des bâtiments qui n'avaient pas été effectués durant les exercices 2004 et 2005 à raison de 5,521,218 francs par an les recettes les recettes de l'établissement évoluent comme suit sur les trois derniers exercices année 2005 pour un total de 312,694,834 francs l'année 2006 331,324,834 francs pour l'année 2007 334,781,953 francs pour l'année 2007 la dotation du pays a augmenté de 10 millions de francs plus 4,3% la subvention de l'État demeure stable depuis la signatrice de la convention du 19 février 1980 entre 13 et 14 millions de francs les ressources propres constituées des droits d'inscription annuels des locations d'instruments ainsi que des entrées payantes au spectacle réalisé par l'établissement connaissent une augmentation de 4,265,420 francs plus 8,4% résultant principalement à l'accroissement des inscriptions au conservatoire 1,740 en 2007 contre 1,641 en 2006 les produits exceptionnels enregistrent une baisse liée à la neutralisation des amortissements des bâtiments évoqués ci avant les éléments déterminants du résultat pour un total charge en 2007 333,435,376 francs en produits total produits en 2007 318,217,611 francs un résultat intermédiaire pour un solde débiteur négatif de 15,217,765 francs le compte de ce résultat pour l'exercice 2007 laisse apparaître que les produits d'exploitation sont inférieurs aux charges d'exploitation tableau comparatif des résultats des trois derniers exercices pour un total en 2005 22,463,945 francs en 2006 pour un total négatif de 15,800,435 francs pour 2007 pour un total négatif de 15,262,295 francs comme l'année passée le résultat global présente un solde déficitaire et vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement en actif pour l'année 2005 pour un total de 492,213,800 francs en 2006 pour un total 480,366,081 francs en 2007 448,762,866 francs pour un total passif en 2005 492,213,800 francs en 2006 480,366,081 francs en 2007 448,762,866 francs par rapport à l'exercice précédent l'actif immobilier est en baisse l'évolution de l'actif circulant est liée à l'encaissement hors service d'une partie de la subvention d'exploitation et au retard de paiement des droits d'inscription des élèves le montant des capitaux propres est en diminution compte tenu du résultat déficitaire de l'exercice la diminution des dettes d'exploitation résulte d'une meilleure organisation des liquidations de dépenses de l'établissement affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2007 le compte financier du conservatoire artistique de la Polynésie française présente en section de fonctionnement un résultat déficitaire de 15 217 765 francs qui est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur en section d'investissement un résultat déficitaire de 42 530 francs soit un résultat global négatif de 15 260 295 francs ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit en 2005 103 430 281 francs en 2006 87 629 846 francs en 2007 72 369 551 francs correspondant à 83 jours de fonctionnement après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française en nom de la commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat jeunesse et sport d'adopter ce projet de délibération voilà monsieur le président merci madame le rapporteur y a-t-il des intervenants pas d'intervention nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner la lecture de la délibération article 1er le montant définitif des recettes du compte financier du conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme 2 334 581 953 francs se décomposant comme suite section de fonctionnement 318 217 611 francs section d'investissement 16 364 342 francs pour un total général de 334 581 953 francs la discussion est ouverte pas de discussion passons au vote qui est pour l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme 2 349 842 248 francs se décomposant comme suite section de fonctionnement 333 435 376 francs section d'investissement 16 406 872 francs pour un total général de 349 842 248 francs la discussion est ouverte pas de discussion même vote l'article 2 est adopté article 3 article 3 le compte financier du conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi comme suit section de fonctionnement pour un résultat négatif de 15 217 765 francs section 2 opération capitale pour un résultat négatif de 42 530 francs pour un total négatif de 15 260 295 francs pas de discussion si madame galon on arrive vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président ceci est peut-être un appel d'aide pour monsieur le directeur du conservatoire parce que lors de notre commission de travail j'ai bien noté que monsieur le directeur du conservatoire a fait beaucoup d'efforts depuis qu'il est directeur de cet établissement et il nous a fait part de ses problèmes depuis trois ans concernant le manque de personnel au niveau de son établissement alors je m'adresse à vous monsieur le ministre une fois de plus excusez-moi vous êtes résollicité mais c'est le but de la manoeuvre je sais que monsieur le directeur a adressé depuis trois ans c'est ce qu'il nous avait dit à plusieurs ministres un courrier concernant le le problème les problèmes posés au niveau du personnel de son établissement en fait il s'agit du statut des enseignants ou des intervenants donc au niveau du conservatoire et cela cela me semble perturber un peu le fonctionnement de cet établissement puisqu'il dit qu'il nous a dit qu'il y avait un manque d'effectifs au niveau administratif aussi pour l'aider à mieux gérer cet établissement est-ce que monsieur le ministre vous pourriez lui apporter votre aide à moins que cela soit résolu parce que je vous sais efficace et rapide monsieur le ministre peut-être que votre directeur de cabinet vous a déjà saisi de ce problème et je pense que concernant le conservatoire étant donné que c'est quand même un établissement qui reçoit beaucoup de jeunes beaucoup de nos enfants je suis très sensible au fait qu'on puisse aider cet établissement de manière à ce qu'il fonctionne mieux et qu'il progresse je ne parlerai pas des déficits que nous avons puisqu'ils sont très sensibles et je sais aussi que monsieur le directeur a fait part de ses besoins financiers je suis désolé monsieur le ministre vraiment vous avez la totale aujourd'hui mais c'est ça aussi être ministre c'est d'essayer de régler le problème de ces établissements qui sont attachés à votre ministère c'est dans ce sens là que je souhaite intervenir c'est plutôt apporter mon aide et mon soutien à monsieur le directeur du conservatoire parce que je sais que lors de notre commission de travail il n'avait pas trop le moral à la sortie voilà monsieur le ministre merci et merci monsieur le président merci monsieur le président pareillement je voudrais aussi soutenir ma collègue Chantal par rapport à ce qui a été dit j'avais une question qui relève plus de tous les prestataires qui sont embauchés je vois qu'en traditionnel il y a quand même beaucoup de prestataires extérieurs je voudrais là soulever un problème récurrent dont on a entendu beaucoup parler et qui crée des injustices au sein du conservatoire c'est notamment les règles de rémunération parce que nos enseignants en cours de musique traditionnelle n'ont pas de diplôme forcément reconnu sur le plan national apparemment il y a des différences aussi en termes de rémunération donc j'aurais voulu avoir votre avis est-ce que c'est effectivement le cas et si c'est le cas est-ce qu'on prévoit peut-être un nouveau un statut particulier pour ces enseignants très importants pour la protection de notre culture la pérennisation la transmission de notre culture en matière de musique traditionnelle merci M. le ministre vous voulez vous répondre aux interventions oui M. le Président encore une fois merci et je vais m'attacher directement à notre représentante Mme Garnon merci pour ces encouragements comme vous l'avez constaté au cours de la commission d'examen du compte financier de notre conservatoire de la Polynésie française il y a également des difficultés que rencontre le gestionnaire qui est le directeur actuellement d'abord au travail de son personnel administratif d'être encadré par une personne plus compétente qu'en matière de gestion financière je pense que le travail est en train de le faire de se faire en profondeur et j'ai été également sollicité d'une difficulté majeure que rencontre cet établissement concernant le statut des enseignants au niveau du conservatoire je ne parlerai pas de discrimination entre des professeurs qui enseignent la musique classique également par rapport à nos enseignants de la musique traditionnelle mais il y a également un véritable problème de statut qui s'applique à des personnes qui sont considérées comme fonctionnaires on va dire en quelque sorte dans le monde artistique l'enseignement de la flûte du piano et par rapport à nos mamans et nos papas qui enseignent le pas de danse même malheureusement que notre cher ami René Temeharo est parti parce qu'il est intéressé par la percussion du taux erré qui malheureusement n'ont pas le même traitement en matière de rémunération et je me rappelle avec la présence dernièrement à notre conseil d'administration de madame Théouda ce problème a été évoqué et le commissaire du gouvernement a touché également du doigt ce problème-là et je l'espère qu'avec la volonté du gouvernement au travers de l'IGA une mission a été demandée également de voir comment les établissements publics du pays peuvent être restructurés déjà de par ces difficultés de statut concernant notre conservatoire et on parlait également de ces difficultés du personnel et le gouvernement a sollicité au travers de l'IGA de faire une étude et de voir directement de quelle manière on pourra redresser la situation de nos établissements publics en matière de gestion financière de par leur statut proprement dit encore une fois je vous fais rappelé ici merci encore de tous ces points évoqués ensemble au niveau des commissions de mon attachement avec bien sûr le directeur qui est là d'essayer de régulariser la cité ce n'est pas facile je reconnais avec les échanges qu'il y a eu au niveau du conseil d'administration et des propos qui ont été tenus par les uns et les autres également notre commissaire du gouvernement je pense qu'il y a matière à étudier au niveau de ce fameux statut concernant le personnel fonctionnaire du conservatoire et le personnel on va dire local notre personnel local qui fait de l'enseignement au niveau de cette établie je reconnais encore ici il y a énormément de choses à faire pour régulariser la situation en matière statutaire voilà et il y a une volonté je crois que le directeur lui-même il reconnaît cette difficulté mais il s'efforce il s'efforce également de prendre tout ça pour essayer de trouver des solutions ensemble et d'être entouré de personnes pour pouvoir sortir cette situation de crise concernant le personnel parce que par moment on ressent une certaine inégalité en quelque sorte qui remonte un peu des personnels de ces deux catégories de personnels qui sont dans qui travaillent au niveau du conservatoire voilà merci monsieur le ministre nous passons au vote de l'article 3 qui est pour l'unanimité article 3 est adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 soit un déficit de 15 millions 217 765 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur de 15 millions 217 765 francs discussion est ouverte vous avez la parole merci monsieur le président pour encore aider le conservatoire dans le financement nous avons pu constater qu'au niveau du paiement des inscriptions de l'année beaucoup ne le font pas et je demanderai à ce que le directeur ainsi que toute son équipe soit beaucoup plus ferme à ce niveau là lorsqu'on voit que des cours n'ont pas été payés une année et que ces même enfants reprennent sans rien ce qu'est l'année suivante je me dis il y a un souci d'autant que et je le dis en commission intérieure que ce sont des parents qui ont les moyens mais qui sont des mauvais payeurs donc peut-être que là on pourrait aussi beaucoup insister et je sais que le directeur a fait beaucoup d'efforts à ce niveau cette année mais beaucoup plus de fermeté me semble-t-il serait aussi aider le conservatoire Maroulo nous passons au vote qui est pour l'unanimité l'article 4 est adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au JO de la Polynésie française la discussion est ouverte son vote même vote article 5 est adopté l'ensemble de la délibération même vote adopté nous passons au dernier rapport rapport numéro 69 2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 du musée de Triti et des îles et forêt Manah je demande au rapporteur de Rive son rapport rappel sommaire des missions et des moyens les missions établissement public administratif créé par la délibération numéro 2137 AP APF du 9 novembre 2000 le musée de Triti et des îles Tefari Manaha est chargé du recueil de la conservation la restauration la reproduction et la présentation au public des objets des spécimens et des collections ayant trait au patrimoine de l'Océanie et plus particulièrement au patrimoine polynésien à ce titre il participe à la valorisation à l'étude et à la diffusion de ce patrimoine l'établissement peut organiser des manifestations à caractère culturel ou participer à l'organisation de celles-ci il est en autre habilité à coopérer avec toute personne publique ou privée susceptibles de participer à l'exercice de ces missions ou de les favoriser les moyens effectifs de l'établissement appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices en activité en 2007-23 en suspension de contrat zéro temporaire 4 les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit section de fonctionnement pour un total en 2005 206 230 056 francs en 2006 pour un total de 182 203 339 en 2007 171 171 718 333 francs section d'investissement pour un total en 2005 105 483 011 francs en 2006 17 986 918 francs en 2007 9 307 378 francs dépenses de fonctionnement les dépenses de fonctionnement de l'établissement connaissent en 2007 une baisse de 9,3% par rapport à l'année précédente libellées pour un total en 2005 178 604 019 francs en 2006 192 658 607 francs en 2007 174 759 667 francs les dépenses de fonctionnement se répatissent de la manière suivante en 2007 achats 18 683 641 francs représentant 10,7% des charges de fonctionnement le poste le plus important concerne les dépenses d'électricité pour un montant de 15 515 282 francs soit 8,9% du budget de fonctionnement achats de sous-traitance 7,292,284 francs représentant 4,2% des charges de fonctionnement les travaux d'entretien des infrastructures et du jardin du MTI TFM ont entraîné à eux seuls des dépenses à hauteur de 6,335,319 francs autres services extérieurs 23,059,707 francs représentant 13,2% des charges de fonctionnement ces crédits ont permis les différentes missions de personnel à l'extérieur de la Polynésie française participation du directeur au salon du livre de Paris du 23 au 27 mars 2007 pour représenter le musée et tenues de réunions de travail avec le musée du Quai Branly dans le cas du projet d'exposition Mongareva déplacement de la conservatrice du MTI à Paris du 26 au 30 novembre 2007 et à Berlin pour effectuer des recherches dans les perspectives de l'organisation de l'exposition TAPA et rencontrer les responsables de la direction des musées de France pour évoquer différents dossiers du musée et entrer au programme de rénovation au projet scientifique et culturel ou au chantier des collections des placements à Noumien de la muséologue et de l'agent en charge du patrimoine du 24 novembre au 8 décembre 2007 en vue du montage et de la réalisation de l'exposition La danse des costumes au musée de la Nouvelle-Calédonie le maintien en prestation de service d'une personne issue de l'école du Louvre et accompagnant l'agent chargé des collections ethnographiques dans les activités liées à la préparation de l'exposition destin des objets l'établissement a dû en raison du manque de crédit budgétaire se séparer de l'une de ses prestataires de service qui était chargée d'assister à la conservatrice du musée d'organiser des expositions du 15 mai au 15 juin 2007 le musée a mis à sa salle d'exposition temporaire à disposition de l'association des artistes galerie et éditeurs d'art de Haiti et des îles AGAPE pour réaliser une exposition d'art contemporain sur le thème du tapou une quarantaine d'artistes de Polynésie ont exposé peinture sculpture etc. devant le succès de cette opération il a été décidé de programmer ce thème de manifestation chaque année aux mêmes dates du 15 septembre 2007 au 15 mars 2008 l'exposition Nouriamé Mato dessine des objets polynésiens l'objectif était d'exposer au grand public les collections d'objets de Polynésie française du musée en essayant de restituer leurs différents parcours d'étournement préservation et notoriété des objets cette exposition a abouti à un séminaire de réflexion avec une journée de rencontre sur le patrimoine ethnographique polynésien du 15 septembre 2007 au 15 mars 2008 l'exposition la danse des costumes qui s'était déroulée dans les locaux du musée du 17 juillet au 15 octobre 2006 a été exportée au musée de la Noël Calédonie de continuer les recherches pour l'exposition Mongareba en collaboration avec le musée du Quai Branly et le musée Henri Martin de Caor prévu pour 2008 2009 bien que les demandes de subventions particulières en 2007 n'aient pas d'abouti de poursuivre l'activité éditoriale l'apparition du livre de Joanne Abelo en Polynésie afin d'honorer le don des tableaux faits par M. Joanne Abelo le musée de Théty et des Îles et la fondation municipale Joanne Abelo de Moulet des Vallées ont convenu de co-financer la publication d'un ouvrage portant sur le séjour du peintre en Polynésie française Cet ouvrage est bilingue et signé Ricardo Pineri Il a été imprimé à mille exemplaires L'édition du catalogue de l'exposition Nouria Mehmato destin des objets polynésiens De débuter une médiation culturelle L'édition des magasins Hiroa Les institutions culturelles Tifaret Huitini Maison de la Culture Le Service de la Culture et du Patrimoine L'établissement Hevanui Le Conservatoire artistique et le musée de Tahiti et des îles ont entrepris de s'associer afin de coproduire un magazine culturel qui présente les activités qu'il mène Mensuel gratuit tiré à 10 000 exemplaires Le coût de ce magazine s'élève à 960 000 francs pour l'année La programmation du site internet et sa mise en ligne en 2008 Charge du personnel 114 647 793 francs représentant 65,6% des charges de fonctionnement et comprennent 93 159 766 francs pour les salaires incluant les rappels des salaires des années 2005, 2006 et 2007 les avancements du personnel les augmentations du salaire les cotisations sociales salariales et 21 488 017 francs pour les cotisations sociales patronales Droits d'auteur 116 975 francs représentant 0,07% des charges de fonctionnement qui sont attribués pour les auteurs des publications éditées par MTI TFM Charges exceptionnelles 1 627 889 francs représentant 0,9% des charges de fonctionnement Elles correspondent au reversement de la subvention non utilisée en 2006 destinée à la publication de l'ouvrage Retraçant le séjour en colonisie française du peintre espagnol M. Joan Abelo Amortissement des immobilisations du MTI TFM 9 307 378 francs représentant 5,3% des charges de fonctionnement recettes de fonctionnement Les recettes de fonctionnement de l'établissement enregistrent en 2007 une baisse de 5,8% par rapport à l'année précédente En 2005, pour un total de 206 230 056 francs En 2006, 182 203 339 francs En 2007, 171 718 333 francs Les ventes de marchandises d'un montant de 12 088 066 francs comprennent les entrées payantes 8 440 700 francs Des ventes d'affiches 13 695 francs Des locations de jardins 275 000 francs Des frais d'envoi de publication 15 170 francs Des ventes de publication 3 309 901 francs Et des produits divers 33 600 francs Elle enregistre une baisse de 28,2% par rapport à 2006 en raison principalement de la diminution des produits issus des entrées payantes Moins de 2 237 000 francs Et des ventes de publication à moins de 2 591 795 francs En 2007, le musée a accueilli 24 975 visiteurs Entrées payantes et gratuites confondues Soit une baisse de 23% Ce chiffre de fréquentation Ce chiffre de fréquentation est le plus bas depuis la création de l'établissement public En 2000, il est rappelé que le musée avait atteint 32 605 entrées en 2006 Grâce notamment à la tenue des deux expositions temporaires La subvention du pays s'élève à 153 481 040 francs comprenant la subvention de fonctionnement d'un montant de 152 millions Le financement pour poursuivre la politique d'édition à savoir 1 481 040 francs pour l'édition du cahier de patrimoine numéro 9 consacré à la monographie de la coin de Nourouroa Les autres produits d'un montant de 112 972 francs concernent des recettes de reproduction de photographie 11 515 francs et le commissionnement des distributeurs automatiques des boissons 101 397 francs Les produits financiers de 392 francs correspondent à des gains de change Les produits exceptionnels d'un montant total de 6 035 863 francs proviennent des reversements des indemnités journalières de 2006 pour 240 399 000 francs et des cotes-parts des subventions virées par l'amortissement des subventions d'investissement pour 5 795 464 francs Dépenses des investissements totales pour 2005 12 046 199 francs En 2006, 27 748 749 francs et en 2007, 45 081 325 francs Les dépenses d'investissement s'élèvent à 45 081 325 francs et concernent L'amortissement des subventions d'investissement pour 5 795 464 francs L'installation d'un climatiseur de l'herbier L'aménagement d'un point de douche pour le public en bord de mer pour 513 000 4 francs L'achat de matériel de photographie pour 425 000 francs L'achat de différentes cloches destinées aux expositions pour 325 449 francs La remise à nouveau de l'électricité et de la climatisation dans le cas du programme de rénovation du MTI-TFM pour 35 395 486 francs L'installation du serveur informatique du logiciel ActiMuseo pour 1 174 000 francs L'achat d'un appareil de photographie numérique d'un ordinateur et d'un imprimant numérique pour 1 452 922 francs Recettes d'investissement pour un total en 2005 105 483 011 francs En 2006, 17 986 818 francs En 2007, 9 307 378 francs Les recettes d'investissement d'un montant de 9 307 378 francs proviennent des amortissements des logiciels et des acquisitions du MTI-TFM Examen du compte financier Exécution du budget de l'exercice Les grandes masses La clôture de l'exercice considéré Le compte financier du musée de Tite et des Îles, Tefar et Manaha se présentent comme suit Section de fonctionnement pour un résultat négatif de 3 041 334 francs Section d'investissement pour un résultat négatif de 35 773 947 francs Pour un total négatif de 38 815 280 francs Les éléments déterminants du résultat En 2007, pour un total de charges de 174 759 667 francs En 2007, pour un total de produits de 171 718 333 francs Pour les résultats intermédiaires Sol débiteur négatif de 3 041 334 francs L'évolution de la structure financière de l'établissement Évolution des résultats des 3 dernières années Total en 2005, 27 626 037 francs En 2006, pour un total négatif de 10 455 268 francs En 2007, pour un total négatif de 3 041 334 francs L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement Pour un total en 2005, en actifs de 3 22 459 415 francs En 2006, 318 209 640 francs En 2007, 299 125 120 francs En 2010, pour un total de 3 22 459 415 francs En 2006, 318 209 640 francs En 2007, 299 125 120 francs Affectation des résultats A l'issue de l'exercice 2007, le compte financier du musée de trité des îles, Tefari Manaha, présente en section de fonctionnement un résultat déficitaire de 3,041,334 francs qui est affecté au compte 110 report à nouveau sol créditeur. En section d'investissement, un résultat déficitaire de 35,773,947 francs, soit un résultat global négatif de 38,815,280 francs. Ce sol déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. En 2005, 144,645,068 francs. En 2006, 124,427,969 francs. En 2007, 85,612,688 francs. Le fonds de roulement reste important, mais il y a eu de relevé que, lors de recettes émises à l'encontre de l'État, d'un montant de 95,465,394 francs pour les travaux de rénovation de l'électricité et de la climatisation du MTI-TFM, a été recouvré pour moitié. De l'ordre de cette recette à l'encontre du pays pour la prise en charge de la TVA en 2006, soit 8,11,513 francs a été constaté, mais la subvention n'a pas été versée en 2007. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à les collègues de l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération. Madame la Présidente. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des intervenants ? Mme Gallenand-Munari, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur, pour votre courage d'avoir lu un oscillant rapport. Je voudrais d'abord remercier M. le directeur pour le rapport d'activité dans ce qu'il nous a fourni à chaque représentant, de manière à vraiment, je veux dire, estimer toutes les actions qui ont été effectuées au niveau de notre musée de Taïki et des îles. Et je pense que nous terminons donc par ce dernier établissement, qui est quand même peut-être un des plus importants de notre territoire et de notre pays. Aussi, je souhaitais relever quelque chose, enfin, une petite anomalie devant nous tous, de manière à ce que nous nous penchions quand même sur le problème rencontré par le musée de Taïki et des îles. C'est le fait que depuis 2005, si ma mémoire est bonne, c'est que le musée de Taïki et des îles, et en perdition, fait paix régulièrement 25 millions d'aides. Et je sais qu'il faut peut-être donner une note un peu humoristique à notre fin d'après-midi. C'est une phrase que nous a sortie le directeur, qui dit ceci, « Je le dis, on essayera toujours de faire le maximum avec ce que l'on a, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. » C'est ce que je veux dire, donc, ce soir, pour vous sensibiliser un peu, chers collègues, même si c'est le dernier dossier, mais cependant, c'est peut-être la structure la plus importante de notre pays. Pourquoi ? Parce que nous y avons notre culture et tout notre patrimoine, tout y est exposé, notre histoire. Et pas plus tard qu'il y a deux jours, je l'ai visité avec M. le ministre, et j'ai été très sensible à ces personnes qui sont là depuis des années. Je dis M. le directeur aussi, c'est quelqu'un qui est très proche de notre culture et de notre patrimoine. Donc, il y a même rédigé, je sais qu'il a fait, si vous lisiez, chers collègues, vous l'avez peut-être lu, son rapport d'activité, avec toutes les actions qui ont été menées au niveau du musée. Je souhaite aussi répertorier devant vous, chers collègues, ces actions, voire un peu ce courage que ce personnel du musée a et continue à avoir et qu'il a eu. Pourquoi ? Parce que malgré le peu de moyens qu'on leur a accordés, ils ont quand même mené de grandes actions. Je ne vais pas vous les citer, vous allez les lire parce qu'elles sont exceptionnelles pour notre pays. C'est pour cela que je fais appel à vous tous, parce que je pense que maintenant, nous avons tous compris. Je prendrai pour exemple précis le magazine Hiroa, puisque dans chaque rapport, le magazine Hiroa a été sorti en disant que c'est un partenariat. En fait, toutes les structures de notre patrimoine, de notre culture, en font partie. Alors cela veut dire qu'il faut une réelle synergie de tout le monde pour aider donc au développement de notre culture, de notre patrimoine. Je sais aussi que lors de nos séances précédentes, chers amis, chers collègues, nous avons aussi parlé du développement de notre tourisme, avec aussi la relance, voire une action spéciale concernant notre culture. Il est vrai, lorsqu'on visite n'importe quel pays, on visite des musées. Enfin, je pense qu'on le fait tous. Pourquoi ? Parce que dans ces musées-là, nous avons l'histoire du pays, l'histoire de la population. Donc j'attire vraiment votre attention. Je suis contente, Monsieur le Président, que vous ayez laissé ce dossier en dernier, parce que cela vient un peu conclure toutes les difficultés que rencontrent nos chefs d'établissement de la culture et aussi notre ministre de la culture et du patrimoine. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui se passe, c'est le changement actuellement, c'est que notre culture, depuis quelques années, on la met en valeur, plus qu'autre chose, avec aussi l'environnement. Et je pense que pour qu'il y ait un réel développement économique de notre pays, il faut aussi que nous nous penchions sur notre histoire, mais que nous nous penchions sur notre histoire en regardant vers l'avenir, bien sûr, de nos enfants. Et c'est pour cela que je souhaiterais vraiment que nous nous penchions sur ce musée de Keiti et des îles, parce que je vous dis qu'il y a énormément de trésors dans notre musée. Et la proposition peut-être que j'oserais vous faire, monsieur le ministre, c'est au vu de ces déficits permanents et quand même les actions intéressantes qui ont été menées dans ce musée, avec les projets pour moi qui sont vraiment intéressants, par exemple l'exposition concernant Manga Reva, et puis cette étroite collaboration aussi avec le musée du Quai Branly, cela m'interpelle parce qu'en 2001, j'ai défendu un peu ce musée, ce futur musée du Quai Branly. Vous avez eu la chance de le visiter, monsieur le ministre, mais moi je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai vu en photo, enfin je vais dire en projet de construction. Et je sais que ce musée de Quai Branly, l'ancien président souhaitait avoir une extension en Polynésie française. Et le centre de Veillamy était le lieu de cette extension. Alors ma proposition, voire mon souhait, monsieur le ministre, je ne souhaite pas vous dire que c'est ma proposition, que vous êtes le ministre, je n'en suis pas, je ne suis que représentant, ce serait peut-être de voir un système de mécénat avec divers musées internationaux, et pourquoi ne pas commencer par le musée du Quai Branly. Et je suis sûre que les responsables du Quai Branly vous aideront, monsieur le ministre, parce que je les connais personnellement, et je sais qu'ils ont toujours voulu travailler avec nous, voire nous aider. Cependant, ils attendent de notre part des demandes précises. Et c'est un appel que je fais à monsieur le directeur, que je sais très dynamique, et surtout qui a des projets aussi concernant ce musée. Et je pense qu'il a compris ce que je demande ce soir. Mais ne pas se contenter du Quai Branly, parce qu'il y a plusieurs musées, et faire appel aussi aux musées internationaux. Je ne pense pas aux Américains, aux Australiens, aux Japonais. Ils sont tous, ils viennent tous au musée du Tahiti et des îles, et quand je vois notre musée, je ne vous dis pas, il est vraiment triste. Bon, c'est comme un musée, vous me direz, parce qu'on y conserve, hein, c'est des produits. Je veux dire, il y a de la conservation, mais cependant, qu'ils sont un peu plus animés. Et je sais que, monsieur le ministre, vous avez pour projet de mettre une extension, de manière à avoir une collection de timbres. Et je vous félicite, monsieur le ministre, pour ce projet. Et vous m'y avez associé pour la visite. Et je crois que c'est un premier pas, monsieur le ministre. Et je pense que vis-à-vis de vos collègues et du président du pays, il y aura vraiment une aide. Mais je pense que le système de mécénat serait pas mal, monsieur le ministre, de manière à ce que nous soyons aidés. Nous sommes peut-être loin de tout le monde, mais tout le monde s'intéresse à nous. Voilà. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Merci, madame la représentante. D'autres interventions ? Maintenant, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Déjà, je voudrais remercier l'équipe du musée pour ce dynamisme qui a été apporté ces dernières années, notamment par la réalisation d'une nouvelle salle d'expo, le fait de relancer un programme d'exposition temporaire qu'il faut qu'on encourage. Je rejoins ma collègue quant aux échanges qui peuvent être faits avec d'autres musées de par le monde et de par le Pacifique, toutes ces expos temporaires qui permettent effectivement d'enrichir les expositions au musée Tétier, ces îles. Je voudrais savoir, est-ce qu'on aurait le détail, enfin une étude un peu plus qualitative sur le type de visiteur ? Et sinon, ce serait quelque chose d'intéressant, je pense, pour peut-être améliorer les recettes en matière d'entrée. Est-ce qu'on sait quelle est la part de visiteurs locaux, des visiteurs étrangers, l'âge ? Et également, puisque je n'ai pas malheureusement dans mes dossiers les comptes, est-ce que le musée a un budget de promotion du musée ? Je reviens d'un déplacement et j'ai eu l'occasion de visiter une ville, une petite ville, qui s'appelle le Québec. Et je vous dis, sur deux kilomètres carrés, il y a 22 musées dans tous les domaines. C'est des musées vivants, riches, avec des salles d'exposition temporaires, avec du matériel qui n'est pas forcément du matériel de valeur, mais vraiment intéressant. On découvre les phénomènes naturels, etc. Jusqu'à une expo temporaire sur le temps libre. Enfin, je veux dire, de par le monde, aujourd'hui, il y a quand même des expositions temporaires qui seraient faciles à amener en Polynésie. Mais vous voyez, à côté de ça, il y a tout un dispositif, tout un arsenal de promotion de ces musées. Et je me demandais, justement, est-ce que le musée de Taïti et ses îles a un budget pour faire la promotion de son musée ? Personnellement, ici à Taïti, en tant qu'habitant de Taïti, je ne suis pas sensibilisée par la publicité musée Taïti et ses îles. J'espère que ça se fait à l'étranger, j'espère que ça se fait dans des magazines spécialisés. Mais il ne faut pas oublier le grand public. La première cible du musée de Taïti et ses îles, ce sont les habitants de Taïti et ses îles. Voilà, je vous remercie. Et qui, Paulier, vous avez la parole ? Oui, merci, M. le Président. M. le ministre, le dernier dossier, le dossier de la culture. Tout à l'heure, on a parlé du CMA, on a parlé d'autres organismes. Et donc, vous nous avez rappelé un petit peu que la réflexion au niveau de la culture est une réflexion globale. Permettez une réflexion personnelle liée aux investissements que le pays engage déjà aujourd'hui. On a vu récemment dans la presse la volonté de revoir un peu, de remettre en fait à niveau le centre Gauguin, avec un investissement important. Tout le monde est au fait que le musée de Taïti et des îles, aujourd'hui, a enfin gagné son intitulé musée, de par les travaux importants qui ont été réalisés pour pouvoir accueillir les œuvres de Gauguin. Sinon, ça aurait été davantage juste de l'appeler centre d'exposition, ou lieu de présentation. Mais la terminologie musée est une terminologie qui nécessite de respecter un cahier des charges international. Et enfin, grâce à la salle d'exposition temporaire, le musée de Taïti et des îles peut se prévaloir de sa terminologie musée. Je pense que ça, c'est un point important, parce qu'il faut se méfier des mots par rapport à ce qu'ils nécessitent derrière comme investissement pour pouvoir se prévaloir de leur vraie définition. Alors, notre musée de Taïti et des îles, l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les salles d'exposition permanentes, peuvent certainement laisser penser qu'il serait opportun, dans le cadre d'une politique globale, de concevoir peut-être un projet sous la forme de mécénat ou sous la forme de partenariat, un projet de construction nouvelle. Alors, ma réflexion, elle va un petit peu plus loin qu'une simple construction. Elle est de dire que, à l'instar peut-être du Québec, peut-être que Taïti, enfin, peut-être certainement que la Polynésie pourrait faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire mettre son musée dans sa capitale, afin d'être à côté des cibles que sont les écoles, que sont les tourismes, quand on sait qu'aujourd'hui, une grande partie de nos touristes sont des touristes de croisières, et que ces croisières, essentiellement, sont taquées le week-end, et que le week-end, il n'y a pas de bus, et que donc, je serais curieux, moi, de rebondir, en rebondissant sur la question de Maina, de savoir combien de touristes de croisières vont au musée de Taïti et des îles. Parce que ce serait intéressant, on a là un potentiel, une population cible, qui n'est certainement pas négligeable. Quand on sait, pour anecdote, qu'un simple tronc mis dans la cathédrale de propriété rapporte de l'argent, pourquoi notre musée ne serait-il pas en plein centre-ville à ce moment-là, dans le cadre, encore une fois, d'une politique élargie, plus globale ? Voilà un petit peu, moi, ma réflexion pour ce qui est du musée de Taïti et des îles. M. le ministre, voulez-vous répondre aux interventions ? Merci, M. le Président, Mme la représentante Garnon, merci d'avoir évoqué cet aspect de mécénat entre notre musée de Taïti et des îles, et avec les musées internationaux. Et, je me trompe peut-être, mais ce point très important de travailler en mécénat, à travers des musées, même le directeur de notre musée de Taïti et des îles, est au courant de cette forme. Voilà quoi, de travailler avec des musées qui se trouvent à l'extérieur, comme le musée de Quai Branly, également des musées qui se trouvent en Amérique. Mais je crois que ce qui manque dans tout ça, ce sont des personnes, des personnes compétentes, pour faire avancer la réflexion sur des dossiers. C'est ce que je remarque. Et pourtant, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais il n'y a rien qui se met en place. Actuellement, il y a des réunions de travail très enrichissantes, qui sont en train de se mettre en place, depuis déjà plusieurs semaines, entre le tourisme et la culture. Et, au travers de ces réflexions, est sorti également cet aspect de développer ce côté du musée, au travers des mécénats. Maintenant, il faut consulter des personnes compétentes pour mettre en place ce projet-là. Je pense que c'est là où est le déficit actuellement, au niveau de ce partenariat, au niveau du mécénat. Ce que je peux dire, également, lors du déplacement que nous avons eu, au moins de juin, à Paris, pour pouvoir bénéficier de cette légitimité de travailler avec les musées de France, il faut avoir la carte d'un musée digne d'être appelé musée comme musée de France. Donc, comme vous l'avez bien souligné, Teiki, la terminologie du mot musée se doit de respecter un cahier de charge très spécifique. Et là, nous avons pu remarquer, avec mon directeur de cabinet, lors de ce déplacement, nous avons encore énormément de choses à faire, surtout de nous mettre en règle, en règle par rapport au musée extérieur. Et ça, c'est la crainte que moi j'ai, lorsque l'EGAT a commencé à entamer des travaux de rénovation du musée Gauguin. Je me suis dit, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire du raccommodage et de ne pas respecter cette terminologie du mot musée ? Qu'est-ce qu'on entend par musée si on veut accueillir des tableaux du peindre Paul Gauguin qui peut être prêté par des acquéreurs existants, même en Polynésie, à mettre dans notre musée, le musée Gauguin ? Parce qu'il y a des normes très strictes. Et à ce niveau-là, je suis en train de me poser la question, mais j'ai demandé, lors de la dernière réunion de cette semaine avec le service de la culture, d'engager une réflexion commune avec le ministère de l'Aménagement, qui actuellement est en train de faire des travaux d'aménagement pour le musée Gauguin. de ne pas laisser, sur le bord de la route, l'égard mener sa propre réflexion pour le musée Gauguin et le tourisme et la culture mener une réflexion de forme dans des actions valorisant cet aspect culturel au travers de nos musées. Donc j'ai saisi le personnel de mon cabinet, ministère, pour mettre en place une énorme réflexion avec l'égard concernant le musée Gauguin. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à mettre en forme, en commun avec le musée de Tahiti et des îles, et également le musée Gauguin. Donc sur les statistiques des visiteurs qui fréquentent notre musée de Tahiti et des îles, le directeur Jean-Marc Pombrin a donné des chiffres lors du dernier conseil d'administration comme quoi il y a une grande baisse de fréquentation depuis trois ans, on va dire. Il y a une baisse constante de la fréquentation locale, même touristique, du musée de Tahiti et des îles. C'est dû à quoi ? Et c'est la question qu'on se pose actuellement. Voilà, même au niveau de la direction de ce musée, j'ai essayé de motiver, c'est pour ça que j'apprécie en quelque sorte les actions qui ont été menées par la Maison de la Culture. A chaque rentrée scolaire, ils mettent en place une petite promotion, conférence de presse, la rentrée, bon voilà, il y a des activités qui se mettent en place. On peut apprendre la langue marquisienne, le poivre autour, le tahitien, de l'anglais. Il y a des activités au niveau de la médiathèque, il y a des spectacles qui ont été programmés. Il y a déjà un calendrier de programmation d'événements du début presque jusqu'à la fin de l'année, avec des éléments, des spectacles forts, le fifo. Ça, c'est l'avis de la Maison de la Culture. Alors, j'ai essayé de mettre ça un peu dans le circuit de notre musée de Tahiti et des îles. Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre en place cette information de communication, puisqu'actuellement la fréquentation est vraiment régressive, tant sur le plan local, et pire encore sur le plan des touristes extérieurs. Donc, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là. Est-ce le fait que le musée ait reculé par rapport à la ville ? Je ne sais pas. Il y a peut-être cet aspect de communication à mettre en avant. Alors, sur le budget de communication, encore une fois, avec la confirmation de techniciens qui épaule notre directeur du musée de Tahiti et des îles, il n'y a pas de budget pour la promotion. En dehors de ce partenariat concernant le bulletin Chiroua, mais c'est la promotion proprement dite, je crois que le musée manque de moyens. Et c'est peut-être là qu'il faudrait apporter un plus pour un autre budget 2009. Et encore une fois, ce travail interministériel entre le tourisme et la culture est très important, parce qu'au niveau du GIE Tourisme, ils ont un budget. C'est un budget de promotion. Pourquoi pas intégrer dans le budget de promotion cet aspect de rendre visite à nos musées ? Je pense que c'est simplement un travail de cohésion, d'interministère, pour essayer de trouver des solutions dans l'immédiat. Je pense que les solutions sont là. C'est simplement se mettre ensemble pour des projets en commun. Monsieur le Président, je pense que c'est tout ce que je peux apporter à ces questions-là. Pour terminer, il y a également des projets qui ont été sollicités par le directeur, par le musée de Tahiti et des Îles, l'agrandissement des salles d'exposition, surtout des salles permanentes, avec ce projet de salle d'exposition du contenu de timbre au niveau de la poste. Donc, le ministre des énergies renouvelables, des énergies, Thioty Bouchon, est d'accord à donner tout le contenu postal en matière de timbre qui va être géré par le musée de Tahiti et des Îles. Mais pour cela, il faut mettre une nouvelle salle, il faut aménager une salle adéquate pour pouvoir accueillir ce contenu que nous donne l'OPT en matière de thème, toute l'histoire des thèmes de la police. C'est une richesse. Mais en plus de ça, il y a d'autres projets, comme une salle pour mettre en valeur tout ce qui est des costumes qui ont été fabriqués depuis des années, qui sont dans les placards, on va dire ça comme ça. Et les personnes compétentes qui sont dans le musée souhaitent également mettre en valeur tout cet aspect des costumes polynésiennes de tous les héivais qui ont été, que nous avons connus depuis déjà plusieurs décennies. Voilà, M. le Président. Merci, M. le ministre. M. Hirotefareli. Oui, merci, M. le Président. Puisque les uns et les autres ont donné leur point de vue général sur le rapport de présentation et qu'on est toujours au stade de cette discussion, permettez-moi, M. le ministre, d'abord de vous féliciter pour les initiatives que vous prenez. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, enfin, un ministre qui a l'âme polynésienne. Parce qu'il ne sert à rien de parler de moyens à mettre au niveau des musées, de réformes, si d'abord, au niveau politique, celui ou ceux qui animent ce secteur particulier ne sont pas imbibés de cette âme polynésienne. C'est important. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. Et dans le 11 septembre, cette date subconsciente, c'est les événements des États-Unis, en septembre 2001. Si je vous disais, mesdames et messieurs, chers collègues, le 9 septembre 1843, « Qu'est-ce que cette date vous inspire ? » Vous n'avez pas de réponse. Prise de possession de Tahiti et ses îles. Il est important de connaître notre histoire. On ne pourra pas développer nos initiatives ministérielles au niveau de la culture si nous ignorons notre histoire. Donc, ça, c'est une grande leçon. Et si les chiffres au niveau de la fréquentation, que ce soit touristique, mais local surtout, et je suis d'accord avec les propos qui ont été faits sans temps de croissance, c'est parce que notre population et ne connaît pas son histoire, ne s'intéresse pas à sa culture. Parce que de tout temps, il ne sert à rien, mesdames et messieurs, de doter pour 2009 le musée Temanaha de moyens financiers si dans la hiérarchie ministérielle, le ministère de la culture est le dernier ministère. C'est ma vision des choses. Il ne sert à rien de promouvoir le tourisme avec la culture si on ne donne pas à la culture sa place. J'aime bien prendre pour modèle en matière culturelle la France. Après la Seconde Guerre mondiale, un homme a relancé la culture en France. André Malraux, bras droit du général de Gaulle. Et j'ai retenu de cet homme lors de son passage à la culture cette phrase magnifique « L'homme est un génocide à lui tout seul ». Et à l'époque, je me suis toujours posé cette question, chez nous, est-ce que nous, nous ne sommes pas des génocides par rapport à notre culture ? Un autre sous-mitterrand, Jack Long, a eu le courage d'associer la culture à l'éducation. Et il a eu raison en poursuivant l'œuvre de Malraux. La question se pose chez nous sur la place que l'on veut donner. Si demain, on veut régler le problème de nos musées, le problème de nos initiatives culturelles, il faut qu'au niveau politique, et cela s'adresse à tout le monde, on soit d'accord à dire la culture l'éducation, l'environnement, ça doit faire partie d'un tout. Ça doit être, après la présidence du pays, le numéro un. Quand on aura compris ça, quand on aura accepté ça, à ce moment-là, simplement à ce moment-là, on pourra trouver tous les moyens que l'on veut. Oui, c'est vrai, au Québec, il y a des choses extraordinaires. En Nois-Zélande, il y a des choses extraordinaires. Dans le Pacifique, il y a des choses extraordinaires au niveau culturel, dans le monde entier. C'est comme si que chez nous, nous avons honte de notre culture. Je le disais dernièrement, dans une de nos rins à discussion, là, juste derrière, que nous faisons partie de ces peuples qui parlons de culture uniquement lors des festivités du Hévo. À partir du 20 juin jusqu'à la rentrée. Le reste du temps dans nos activités quotidiennes, même ne serait-ce qu'en tant que parents. Moi, j'ai vécu cette expérience avec mes propres enfants. Je peux vous assurer qu'avec mes motos, je suis très sévère. Le week-end, quand je suis ici, je les prends, je les amène au musée. Je les amène au musée Gouguin pour qu'ils apprennent. Quand ils sont à Rouené, ils vont sur les marais pour l'apprendre. C'est chacun d'entre nous, M. le Président et M. le Ministre, qui devons faire cet effort. Et c'est ensemble. Maintenant, par rapport au rapport qui nous est présenté, je ne suis pas convaincu que si demain on va améliorer les moyens financiers, et là, M. le Ministre, je suis d'accord avec vous, on pourra réellement rendre cet aspect des choses plus intéressantes au niveau local si on n'a pas les hommes et les femmes qui font. Combien avons-nous de conservateurs de musées polynésiens dignes de ce nom ? Combien avons-nous dans les 3500 étudiants à l'université de polynésiens qui s'intéressent à ce domaine ? Combien avons-nous parmi nos étudiants polynésiens en France et dans le monde ? De jeunes qui s'intéressent à ce domaine ? Et c'est ce travail qu'on se doit faire. Voilà pourquoi je souhaitais intervenir d'une manière générale mes chers collègues et M. le Président et pas très haut sur ce dossier, parce que c'est quelque chose qui doit nous habiter tous. S'il y a un seul domaine où on doit tous les jours être unanime, c'est quand on parle de culture, quand on parle d'éducation et quand on parle d'environnement. Là, l'unanimité doit être de mise. Et c'est bien qu'aujourd'hui on puisse en discuter entre nous. Merci. 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 Nous allons passer à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement musée de Tahiti et des îles de Farimanaha pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme 2. 181 025 711 francs se décomposant comme suit. Section de fonctionnement 171 718 333 francs. Section d'investissement 9 307 378 francs pour un total général de 181 025 711 francs. La discussion est ouverte. Bonjour. Toujours dans le cadre de mes interventions générales, Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord, le site a été choisi, c'est pour appeler la bataille de Féipi. Voilà pourquoi ce site a été choisi. La bataille de Féipi a eu lieu sur ce terrain jusqu'à l'hôtel méridien. C'est là que la bataille de Féipi a eu lieu. Et c'est là que nos aïeux, par atta, ont pu s'imposer. C'est important de savoir aussi ça. Alors, passons au vote qui est pour l'unanimité de l'article premier et adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement, musée de Théité des Îles, Tefarid Manaha, pour l'exercice 2007, est arrêté à la Somme 2. 219.840.992 francs se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 174.759.667 francs. Section d'investissement, 45.081.325 francs, pour un total général de 219.840.992 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Son vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'établissement, musée de Théité des Îles, Tefarid Manaha, pour l'exercice 2007, est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Section de fonctionnement pour un résultat négatif de 3.041.334 francs. Section 2. Opération capitale pour un résultat négatif de 35.773.947 francs, pour un total négatif de 38.815.281 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Son vote. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2007, soit un déficit de 3.041.334 francs, est affecté au compte 110. Report à nouveau. Seul créditeur de 3.041.334 francs. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Son vote. Même vote. L'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au JO de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Même vote. L'article 5 est adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote adopté. Nous passons au dernier point. Mesdames et messieurs, les représentants, voilà. Je vous remercie tous d'être venus. Je remercie en même temps le personnel de l'Assemblée qui nous suit jusqu'à cette heure-ci. Donc, je vous remercie et vous félicitez d'avoir tenu cette séance aujourd'hui par rapport à notre histoire récente. Et voilà pourquoi j'ai tenu à être là au nom du groupe Totato-Waya pour vous remercier d'avoir tenu cette séance dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui pour ne pas être sujet encore à des critiques de quelque nature que ce soit. Merci, M. Hiroté-Parez. C'est vrai que ça fait deux ans et demi que la commission permanent ne s'était pas réunie. Donc, aujourd'hui, c'est chose faite. Grâce à vous aussi. Donc, par votre présence. Donc, je vous remercie tous. Marourou. Marourou. Et la séance est close. Merci. Merci.